Section 1 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lus par Christiane Johan Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270, publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 1. Le régime féodal de ses débuts à la fin du XIIIe siècle. Introduction et première partie. Les pays qui formaient l'empire de Charlemagne ont subi pendant le Xe siècle une transformation profonde dont les détails nous sont inconnus, faute de documents. Quand la lumière commence à se faire vers la fin du XIe siècle, la société et le gouvernement apparaissent transformés. C'est cette organisation nouvelle que les historiens ont appelée le régime féodal. Ce régime est né dans la période obscure qui suit la dissolution de l'empire carolingien. Il s'est formé lentement, sans l'intervention d'un gouvernement, sans l'aide d'une loi écrite, sans aucune entente générale entre les particuliers, uniquement par une transformation graduelle des coutumes qui s'est opérée plus ou moins tôt, mais à peu près de même façon, en France, en Italie, dans l'Espagne chrétienne et en Allemagne. Puis il a été transplanté en Angleterre et dans l'Italie du Sud dès la fin du XIe siècle, dans les États latins d'Orient au XIIe et au XIIIe, dans les pays scandinaves à partir du XIVe siècle. Ce régime ainsi constitué par une sorte de croissance naturelle sans aucun plan d'ensemble n'a jamais été uniforme et n'a jamais fonctionné très régulièrement. Il est impossible de le résumer en un tableau parfaitement exact. Impossible de donner d'aucun des usages de ce temps une formule qui soit rigoureusement vraie. Impossible de rien en dire de général qui ne soit en contradiction avec plusieurs cas particuliers. Aussi aucun érudit ne s'est-il risqué à publier une étude d'ensemble du régime féodal. Tout ce qu'on peut tenter pour le présent, c'est de rassembler les traits caractéristiques les plus habituels de la société et des usages dans les pays féodaux du XIe au XIIIe siècle. Trois usages communs à tout l'Empire de Charlemagne ont dominé et modelé la société. La grande propriété, l'obligation pour les propriétaires laïcs de s'équiper et de faire campagne à leurs frais, la position du clergé comme propriétaire. La société s'est divisée en deux classes. La masse des paysans, établie sur les grands domaines, l'aristocratie des possesseurs du sol, formée de deux catégories, gens de guerre et gens d'église. 1. Les paysans. Les grands domaines. À partir du IXe siècle, il ne reste plus guère dans l'Empire carolingien de petits propriétaires cultivant eux-mêmes leurs terres, sauf peut-être dans la banlieue des villes du Midi et dans quelques régions reculées des hautes montagnes ou des côtes. Presque toute la terre appartient à de grands propriétaires qui ne travaillent pas de leurs mains. Comme elle a peu de valeur, elle est divisée en domaines d'une étendue supérieure à tout ce que nous appelons aujourd'hui une grande propriété, comparable seulement au domaine des seigneurs russes avant l'abolition du servage ou aux plantations des États-Unis du temps des esclaves nègres. Le domaine s'étend sur tout le territoire d'un village contemporain. La plupart de nos communes de France ne sont que d'anciens domaines et beaucoup en ont gardé le nom. Clichy, Palaiso, Issy, Ivry, etc. Dans chaque domaine, les terres étaient divisées en deux parts d'étendues inégales. La plus petite, d'ordinaire les terres voisines de la maison du maître, formait la réserve que le propriétaire conservait pour l'exploiter directement et à son profit. C'était la terre du maître, in dominicata. Ce qu'elle produisait appartenait au propriétaire. Là s'élevait la maison de maître, où demeurait sinon le propriétaire, du moins son intendant. Le reste du domaine était distribué entre un certain nombre de familles de paysans établies sur le domaine. Elles habitaient le plus souvent des cabanes agglomérées auprès de la maison du maître, de façon à former un village. Chaque famille cultivait de père en fils un même lot de terres, formées d'ordinaires de plusieurs parcelles, dispersées sur toute l'étendue du domaine. Les cultivateurs gardaient les produits du champ, mais, en échange, devaient aux propriétaires des redevances et des services, et vivaient dans sa dépendance. Les redevances et les services variaient à l'infini, suivant les conventions établies à l'origine ou suivant la coutume des pays. Aucune loi ne réglait les charges que le propriétaire pouvait imposer à ses paysans, ni l'étendue de terres qu'il devait leur donner. Mais les conditions très uniformes de la vie avaient produit presque partout des régimes très analogues. Cette organisation apparaît déjà dans le registre de l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, rédigée à la fin du règne de Charlemagne. À chaque domaine est consacré un chapitre, où sont énumérées d'abord la réserve du maître, avec la récolte, puis les paysans, leurs familles, l'étendue de leur tenue, les redevances et leurs corvées. Voici par exemple le domaine de Palaiso. Il y a à Palaiso une terre de maître, avec une maison et les autres bâtiments nécessaires. Il y a, en terre arable, 6 coutures qui ont 287 bonniers, où l'on peut semer 1300 boisseaux de blé. En vignes, 127 arpents, où l'on peut récolter 800 mesures de vin. En prés, 100 arpents, où l'on peut récolter 150 chars de foin. Il y a, en forêt, estimé en gros, une lieu de tour, où l'on peut engraisser 50 porcs. Il y a trois moulins, qui rapportent une redevance de 154 boisseaux. Il y a une église, avec toutes ses fournitures. Walfrid, Colomb, et sa femme, Colonne, homme de Saint-Germain, ont avec eux deux enfants nommés. Ils occupent deux manses, un génuile. Pour chaque manse, il paye un bœuf, la bourre à l'hivernage, quatre perches, fait les corvées, charrois, main-d'œuvre, quand il lui est ordonné. Paie trois poulets, quinze œufs. Hermonde, Colomb, et sa femme, Colonne, homme de Saint-Germain, ont avec eux cinq enfants. Il occupe un manse, un génuile, contenant, en terre arable, dix bonniers, en vignes, deux arpents, en prés, un demi-arpent. Il paie d'eux-mêmes. Suivent 110 articles semblables de colonnes, qui occupaient chacun un manse. Maurice, serre, et sa femme, libre, homme de Saint-Germain, ont avec eux deux enfants. Ces gens occupent un manse, servile, contenant, en terre arable, deux bonniers, en vignes, deux arpents et demi, en prés, un arpent et demi. Ils font une corvée de vignes, de huit arpents. Payent les mesures de vin, deux septiers de moutarde, trois poules, quinze œufs, font main-d'œuvre, corvée, charrois. Le chapitre de Palaiso se termine ainsi. Cela fait en tout 117 manses, tant ingénuiles que serviles. Excepté la réserve que le propriétaire fait valoir directement au moyen de la corvée, le domaine est découpé en tenures. Ce sont les manses, divisées ici en deux catégories. Les ingénuiles, plus grandes, ont à en juger par leur nom, été occupées d'abord par des tenanciers libres. Les serviles, plus petites, par des esclaves du propriétaire. Mais cette répartition n'a pas duré, car dans le registre même qui nous l'a fait connaître, nous voyons qu'elle a cessé d'être observée. On trouve des serres sur des manses ingénuiles et inversement. Un inventaire des domaines de Charlemagne de 810 montre un régime tout semblable établi dans une île d'un petit lac des montagnes de Bavière, Staffelsee. De ce domaine dépendent 83 manses ingénuiles. Il y en a 6 dont chacun rend annuellement 14 boisseaux de grains, 4 porcs, 2 poules, 10 œufs, un setier de grains de lin, un setier de lentilles. Fait annuellement 5 semaines de corvée, laboure 3 journaux. Coupe dans le près du maître une chartée de foin et le rentre, etc. Les documents très rares du IXe et du Xe siècle ne permettent pas d'affirmer que tous les domaines fussent organisés ainsi. Nous en connaissons même qu'ils ne présentent pas l'ordonnance régulière des domaines de Saint-Germain, où rien n'est uniforme, ni la contenance des tenures, ni les redevances, ni les corvées dues par les tenanciers. Le Mans, même, qui paraît sur les terres de Saint-Germain, correspondre à une valeur, sinon à une contenance fixe, n'est dans la plupart des pays du Midi qu'un nom vague porté par toute tenure attachée à une maison rurale. Souvent au lieu du Mans, on trouve la colonica, tenure de colon, qui semble consister en terres dépendant d'une maison isolée. Les tenanciers, alors, au lieu d'habiter ensemble à côté de la maison du maître, demeurent disséminés sur le domaine. Sur quel pays s'étendait ce régime d'exploitation rurale ? La statistique qui pourrait nous l'apprendre ne peut être faite, faute de documents. Mais il est probable qu'il était d'origine romaine, et dominait presque tout l'ancien territoire romain de la Gaule excepté les régions montagneuses des Pyrénées et les environs des anciennes villes romaines, surtout dans le Midi et dans les vallées du Rhône et de la Saône. C'est du moins le seul que présentent les documents isolés de cette période obscure et c'est celui qu'au XIIIe siècle, on trouve établi dans presque toute la France. C'est aussi le régime habituel de l'Italie au XIIIe siècle. Mais dans la banlieue des villes, qui forment une bonne partie du territoire et la plus riche, les propriétaires donnent leurs terres à des météiers ou à des fermiers, souvent par un bail perpétuel, l'antique amphithéose. L'Espagne aussi avait sa population de paysans tenanciers. Mais dans les pays restés chrétiens, beaucoup de cultivateurs habitaient les bourgs fortifiés. Et dans les pays conquis sur les morts, se conserva en partie l'organisation rurale de l'Orient. En Allemagne, où les petits propriétaires étaient peut-être nombreux encore, autant de Charlemagne, l'exploitation par les tenanciers, introduite probablement par les couvents et les princes, gagna bientôt tout le pays, sauf quelques régions des Alpes et les plaines voisines de la mer du Nord, où se conservèrent des paysans propriétaires. Il en fut de même des pays scandinaves, mais seulement après le XIVe siècle. Pour l'Angleterre, le cadastre, dressé par les rois normands, montre tout le pays couvert de grands domaines divisés en parcelles que des tenanciers occupent moyennement corvées et redevances. Cette organisation paraît antérieure à la conquête normande. Ainsi, le régime de la grande propriété, des tenures héréditaires, des redevances et des corvées domine toute l'Europe civilisée. Il ne s'arrête à l'ouest qu'aux montagnes de Galles et d'Écosse, au sud que devant les pays musulmans. À l'est, il s'étend indéfiniment à mesure que les peuples slaves se civilisent. Dans les traits fondamentaux, cette organisation est constituée dès le Xe siècle. Elle apparaît complètement formée dans les documents vers la fin du XIe siècle. et ne se modifie presque plus jusqu'au XIVe. On peut donc essayer de donner une idée de la condition des paysans dans cette période. Le village C'est encore le grand domaine qui domine toute la vie du paysan. La maison du maître est devenue une maison forte, parfois un château, avec sa réserve, terre, vignes, prés, étangs, forêts, fort étendues, à juger d'après nos habitudes. Auprès sont groupées les habitations des tenanciers, de deux types différents, la maison complète, bâtie autour d'une cour et joignante à un jardin celle du paysan aisé, possesseur d'un attelage de bœufs, la cabane, formée d'un seul corps, de bâtiment, habité par le cultivateur qui n'a que ses bras pour travailler. Par l'accroissement de la population, l'agglomération est devenue un village, quelquefois, mais rarement, un bourg en clos d'une muraille. En France, elle conserve le vieux nom romain du domaine « villa », on l'appelle « ville », et les paysans s'appellent « vilains ». Les terminaisons « ham » en Angleterre, « heim » « hausen » en Allemagne ont un sens analogue. De ce village dépend un territoire. On l'appelle dans le nord de la France le « finage », dont les limites sont restées celles de l'ancien domaine. Il est arrivé souvent que dans le cours des siècles, le domaine a été divisé entre plusieurs propriétaires qui se partagent la réserve et les paysans. Mais le territoire, comme l'agglomération, reste immuable. Partout en Allemagne, comme en France, le domaine s'est fixé par une longue habitude. D'ordinaire, il est devenu la commune moderne. Ainsi, les grands propriétaires de jadis ont tracé le cadre et créé l'unité fondamentale de nos administrations démocratiques. Comme il restait des terres désertes et des forêts à défricher, principalement en Allemagne, il s'est créé des villages nouveaux pendant tout le Moyen-Âge, surtout au XIIIe siècle, mais ils ont été constitués sur le modèle des anciens. Le territoire du village, sans parler de la réserve, est découpé en parcelles que les paysans se transmettent de père en fils. Si, dans certaines contrées d'Allemagne, l'habitude ancienne a été de mettre en commun toutes les terres et de les partager à nouveau entre les habitants, ce qui n'est pas du tout démontré, cette coutume a disparu partout au Moyen-Âge et les tenures demeurent à perpétuité dans la même famille. Il est très rare que la tenure soit formée d'un morceau de terre d'un seul tenant. D'ordinaire, elle consiste en plusieurs pièces de terre disséminées dans les divers quartiers du territoire sous la forme de longues bandes minces comme on peut en voir encore dans les plaines du nord-est de la France et de l'ouest de l'Allemagne où s'est conservée la délimitation traditionnelle des champs. Le morcellement remontait souvent à l'organisation primitive du domaine. Il répondait à un système d'assolement triennal très usité au IXe et Xe siècle. Blé d'hiver, blé de printemps, jachère. Il s'était accru dans le cours des siècles car le tenancier, au moins en France, avait le droit de subdiviser sa tenure pourvu que les nouveaux possesseurs continuassent d'acquitter les charges. Le nombre des parcelles pouvait augmenter indéfiniment et aussi celui des tenanciers jusqu'à la limite des ressources du territoire. Si la limite était franchie, une famine ou une épidémie rétablissait l'équilibre entre la population et les subsistances. En Allemagne, les tenures devinrent souvent indivisibles. À partir du XIIe siècle, il se forma une classe de paysans aisés. Il serait chimérique de vouloir fixer le chiffre de la population rurale de l'Europe, même au XIIIe siècle. Les documents ne sont ni assez complets ni assez sûrs. Il est seulement vraisemblable, d'après l'analogie de l'Inde et des pays musulmans que la population étant misérable, prolifique et fixée au sol a dû atteindre une densité très élevée. On désignait sous un même nom rustiqui, paysan, vilain, bauer, cultivateur, toute la population des campagnes. Le sens attaché en France au mot vilain montre assez que les autres classes de la nation ne distinguaient pas entre les paysans et les englobaient tous dans le même mépris. Pourtant, dans cette classe inférieure, se trouvaient mélangés des gens dont la condition à l'origine avait été profondément différente. Et de cette différence, il restait assez pour former encore deux catégories marquées dans les actes français du temps par des noms différents, les serres et les francs. Les serres Les serres étaient les descendants ou du moins les successeurs des anciens esclaves, servis, romains. Mais dans le cours des siècles, leurs conditions s'étaient graduellement améliorées. Le maître était en même temps propriétaire. Il ne voyait dans l'esclave qu'un instrument de culture et ne lui demandait que de mettre en valeur son domaine. Les esclaves ruraux ayant cessé d'être vendus purent se marier et restèrent fixés sur le même domaine. y faisant souche de cultivateurs. Chaque famille reçut du maître une maison et un lot de terre qu'elle se transmit de génération en génération et que le maître renonça à reprendre. Le serre était devenu un tenancier. Par le fait seul que les esclaves avaient été réduits au rôle de cultivateur et que le maître ne leur demandait plus de service personnel, l'esclavage s'était transformé en servage. De même qu'en sens inverse, dans la Russie du XVIIIe siècle, les seigneurs, en imposant aux serres de leur terre les rôles de laquais et de femmes de chambre, ont reconstitué un esclavage semblable à l'esclavage antique. Le serre n'avait pas reçu sa tenue rendant gratuit. Le propriétaire, resté son maître, exigeait de lui des redevances et des corvées plus lourdes, souvent à discrétion. Il était taillable et corvéable à merci, suivant l'expression énergique du temps. Toutefois, la coutume était si forte au Moyen-Âge qu'elle finit souvent par fixer même les charges des serres. Le propriétaire ne pouvait plus rien leur réclamer au-delà de ce qu'ils avaient toujours payé. En sens inverse, il n'était pas toujours nécessaire d'être serre pour être taillable à merci. Il semble bien que les charges particulières aux serres et caractéristiques de sa condition étaient au Moyen-Âge celles qui marquaient encore une dépendance personnelle. La capitation, le fort mariage, la main morte. La capitation est une redevance due par tête et payée d'ordinaire annuellement. Le maître l'a imposée à ses serres en vertu de son droit absolu. C'est un souvenir de la servitude. Le fort mariage est une redevance payée au seigneur propriétaire par le serre ou la serve qui épouse une personne étrangère à la seigneurie. Tant que les tenanciers du même propriétaire se marient entre eux, ils ne sortent pas de sa dépendance et leur mariage lui est indifférent. Tout au plus donne-t-il naissance à une légère redevance. Mais, en se mariant au dehors, la femme serve échapperait à son maître. Elle ne peut le faire qu'avec son autorisation. Le fort mariage, c'est apparemment le prix payé au maître pour obtenir son consentement au mariage. La main morte est le droit du maître de prendre possession de la succession de son serre quand il meurt sans laisser d'enfant vivant avec lui. La famille serve ne possède sa maison et son champ que par une tolérance du maître, seul véritable propriétaire. La coutume s'est établie de laisser la tenure dans la famille tant qu'elle continue à vivre en commun. Mais, si la famille vient à s'éteindre ou à se disperser, la tenure retourne au propriétaire sans qu'il ait à tenir compte des collatéraux ou même des enfants de son serre établis ailleurs, car c'est à lui qu'elle appartient. Ou, s'il consente à la rendre aux parents de son serre, c'est moyennant un prix de rachat assez élevé. C'est ce droit de déshérence qu'on appelle main morte. Le mot apparaît au XIe siècle. La coutume ou des contrats particuliers ont souvent fixé le chiffre du rachat. Dans beaucoup de pays germaniques, Angleterre, Allemagne, Flandre, le droit se réduit pour le maître à prélever sur la succession un objet ou une tête de bétail. Pour la même raison que le serre ne peut léguer sa tenue après sa mort, il ne peut durant sa vie la vendre ou l'aliéner sans le consentement exprès de son seigneur. De la servitude primitive, c'est longtemps qu'on servait une trace plus significative. Le serre établi sur un domaine ne pouvait en être séparé par son maître, mais lui-même de son côté n'avait pas le droit de s'en éloigner pour s'établir ailleurs. S'il partait sans permission, il faisait tort à son maître en le privant de ses services. Le maître avait le droit de poursuivre le fugitif et de le faire revenir. C'était le droit de suite. On voit les seigneurs prendre des mesures contre ces désertions en s'entendant avec les seigneurs voisins pour s'engager à se rendre mutuellement leurs serres. On en voit d'autres faire des enquêtes pour rechercher les serres qui essayent de leur échapper, soit en dissimulant leurs conditions, soit en s'établissant sur les terres d'autres seigneurs, soit en entrant dans le clergé. Le comte de Flandre, Charles, fut assassiné en 1127 pour avoir engagé une recherche dans laquelle une famille de dignitaires issus d'un serre se trouvait compromise. La rigueur de ce droit de suite s'adoucit de bonheur. En France, au XIIe siècle, l'usage paraît établi que le serre peut aller s'établir au loin, d'ordinaire à deux conditions. Il doit prévenir solennellement son seigneur, ce qu'on appelle le désavoué. Il doit renoncer à tous les biens qu'il possède sur les domaines de son seigneur. Le servage existait sous des noms différents dans toute l'Europe. Il semble que les serres formaient la masse de la population rurale dès le temps de Charlemagne et leurs descendants naissaient serres. La tenure même avait fini par s'imprégner de leurs conditions serviles et la transmettait aux gens qui venaient l'occuper. En vivant sur une tenure servile, un homme libre devenait serre. C'est ce que les juristes appelaient servitude réelle. L'affranchissement Par contre, le serre pouvait devenir un homme libre. Il pouvait personnellement être affranchi par son maître comme l'esclave antique au moyen d'une cérémonie symbolique ou par un acte écrit charte. Cette dernière forme est la seule qui persista pendant le Moyen Âge. Mais l'affranchissement individuel devint de plus en plus rare. Presque toujours, le maître affranchissait à la fois tous les serres d'un domaine transformant par un seul acte la condition de tout un village ou de tout un quartier. On comprend assez que le maître n'agissait point par générosité. Les serres achetaient leur liberté. D'abord en payant une somme, surtout depuis le XIIe siècle, quand l'argent fut devenu moins rare. Puis, en s'engageant à perpétuité, eux et leurs successeurs à payer des redevances spéciales qui rappelaient leurs conditions antérieures. En échange, le maître renonçait à exiger d'eux les charges particulières aux serres, surtout la main morte. Souvent aussi, il renonçait aux redevances arbitraires et s'engageait à ne plus lever que des redevances fixes, mais ce n'était pas la conséquence nécessaire de l'affranchissement. La situation des affranchis dépendait uniquement des conditions convenues entre eux et leurs maîtres et stipulait expressément dans un contrat écrit une charte. En tout cas, il restait les tenanciers du domaine. Et comme il n'y avait entre le tenancier serre et le tenancier franc qu'une différence de charge, leurs conditions n'étaient pas modifiées aussi fortement que le feraient croire les formules pompeuses employées dans certaines chartes pour vanter les bienfaits de la liberté. Les serres refusaient parfois de payer ce bienfait au prix qu'on y mettait et c'était le seigneur qui les forçait à l'acheter. Les vilains francs De tout temps sur les grands domaines étaient établis des hommes libres. Au temps de l'Empire, à côté des esclaves, c'étaient les colons, plus tard aussi l'élite germanique. Les chartes, pour désigner les habitants d'un domaine, disaient les hommes tant francs que serres. Les hommes francs, au contraire des serres, ne devaient rien omettre. Ils ne dépendaient de lui qu'en tant que propriétaire parce qu'il demeurait sur ces terres. C'étaient des fermiers ou des métaillers à perpétuité. Leur tenue était un fragment du grand domaine. Ils la cultivaient à leur profit à condition de payer soit une redevance fixe, analogue à nos prix de fermage, soit une partie déterminée de la récolte, comme nos métaillers. Au contraire d'un fermier ou d'un métaillé, leurs conditions étaient fixées pour toujours. Le propriétaire ne pouvait ni leur reprendre la terre, ni augmenter leur redevance. A condition d'acquitter les charges anciennes, ils pouvaient disposer librement de leur tenue, la léguer à leur volonté, l'aliéner, même du moins en France, la morceler. Les plus favorisés ne devaient qu'une somme annuelle. La sensive ou sens, fixée très anciennement est devenue très faible par l'avilissement de l'argent. La plupart devaient différentes redevances, peut-être variables, parfois même arbitraires, mais devenues régulières par l'usage. Souvent, le Seigneur avait accepté, moyennant finance, un contrat d'abonnement consacré par une charte qui limitait à un chiffre ou à une proportion fixe chaque redevance. Les tenanciers étaient devenus abonnés. Peut-être restaient-ils au XIIIe siècle des tenanciers libres soumis encore à la taille et à la corvée arbitraire, mais à coup sûr, ils étaient peu nombreux. Les hôtes, nombreux dans quelques provinces, étaient aussi des hommes libres. Leur nom indique à l'origine des étrangers admis sur le domaine, probablement pour défricher des terres encore incultes. Les bordiers de Normandie, les cottagers anglais, les cossates d'Allemagne, étaient de petits tenanciers, logés dans des chaumières, dépourvus de gros bétails et qui payaient leur tenue plutôt par des corvées que par des redevances. Les proportions des différentes sortes de paysans variaient avec les pays et ont varié avec les temps. Il semble que les serres ont dominé d'abord au moins dans le nord, mais leur nombre a toujours diminué. Le servage était un résidu de l'esclavage antique et du servage germanique, fixé sur la terre et par la terre. Mais il avait cessé de se recruter parce qu'on ne faisait plus de nouveaux esclaves. À mesure qu'un village de serres obtenait une charte d'affranchissement, le territoire du servage se rapetissait et il ne s'agrandissait plus car jamais une terre libre ne redevenait serve. Dans les pays les plus civilisés, l'Italie, le midi de la France, la Normandie, où l'évolution s'est faite plus rapidement, elle était déjà presque complète au XIIe siècle. Il n'y restait que des paysans libres. Fin de la section 1 Section 2 De Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 2e Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org L'exploitation seigneuriale Ce qui caractérise le paysan du Moyen-Âge, c'est la dépendance envers le propriétaire de son village, celui qu'on appelle en latin Dominus, en allemand Herr, en français Seigneur. Ce seigneur peut être grand ou petit, un chevalier, un comte, un roi, il peut être un guerrier, un évêque, un abbé ou une femme. Les rapports entre les paysans et le seigneur restent pareils. Toujours il repose sur le droit du seigneur de tirer de ses paysans un revenu et des services, sans être obligé en échange à rien autre chose qu'à leur laisser la possession de sa terre. C'est une exploitation. Le mot même date de ce temps. Comment s'est-elle établie ? C'est une des questions les plus controversées de l'histoire du Moyen-Âge. Et les documents sont trop rares et trop imparfaitement étudiés pour permettre de la résoudre. Il était dans la logique de l'organisation des grands domaines que le tenancier fut astreint à des redevances et des corvées et soumise à l'intendant du propriétaire. C'est ce qui se produit encore aujourd'hui. Mais il est certain qu'en fait, on connaît des exemples d'exploitation établies par l'usurpation ou la violence. Des fonctionnaires qui ont transformé en droits de propriété perpétuelle les droits de leurs fonctions. Par exemple, des droits de péage ou de réquisition ou le droit de lever des amendes. Des laïcs qui se sont fait payer la dîme créée d'abord au profit de l'Église. Des seigneurs qui ont exigé une redevance des paysans d'un domaine étranger à titre de garde, c'est-à-dire d'assurance contre leur propre brigandage. Des propriétaires qui ont indûment augmenté les charges de leurs tenanciers. À quelle origine remonte en tel village donné telle obligation des habitants ? Ou même, dans quelle proportion, la violence, l'usurpation, la fraude, ont-elles concouru avec le droit primitif du propriétaire à former l'ensemble du régime ? Une statistique seule pourrait nous l'apprendre et cette statistique ne sera jamais faite. Mais l'obscurité des origines n'empêche pas de se former une idée claire du régime établi au XIIIe siècle. Les paysans avaient pu d'abord distinguer des redevances considérées comme légitimes les exactions indues, établies par violence ou par fraude, celles qu'ils appelaient les « mauvaises coutumes ». L'expression est fréquente surtout au XIe siècle. À la longue, l'usage avait légitimé les « mauvaises coutumes » et fixé toutes les obligations des paysans. Ces obligations, appelées plus tard improprement « droit féodaux » car elles n'ont rien de commun avec le fief différaient un peu d'un village à l'autre. La même obligation portait souvent en différents lieux un nom différent. Aussi, la liste de ces noms serait-elle longue à dresser. Ducange en donne une qui occupe vingt-sept colonnes in quattro. Mais sous ces noms différents se retrouve dans toute l'Europe un régime analogue. En tenant compte seulement de la forme des obligations, non de leur origine, on peut les distinguer en redevances, prestations, écorvées. Redevances Les redevances se lèvent soit en argent, soit en nature. Elles sont dues soit à des époques fixes, soit à l'occasion de certains actes. Les redevances fixes en argent sont surtout, outre la capitation des serres, les taxes de rachat, le sens, la taille. Le sens est une rente en argent due par le tenancier à raison de sa tenue, une sorte de prix de fermage, fixé par une coutume ancienne. Si le tenancier ne la quitte pas à l'époque fixée, le seigneur peut lui retirer la tenue ou du moins exiger la somme avec une amende supplémentaire. Il existe aussi dans quelques pays des redevances sur la maison ou le feu, masurage, focage, fumage. La taille ou quête est une redevance levée une ou plusieurs fois par an sur chaque famille de tenanciers. Le nom qu'on ne trouve pas avant le XIe siècle désigne seulement l'entaille faite au couteau sur un morceau de bois au moment où l'on payait la redevance. Quelle que soit son origine, qu'elle soit une forme de la capitation servile ou un droit nouveau imposé à tous les tenanciers, la taille est devenue si générale que dans le langage ordinaire elle symbolise l'ensemble des redevances. On dit taillables à merci. La taille paraît avoir été d'abord arbitraire à la volonté du Seigneur à merci. Les paysans semblent avoir tenu beaucoup à la rendre fixe. À la fin du XIIIe siècle, ils y avaient réussi presque partout, souvent en achetant au Seigneur un contrat d'abonnement par lequel ils consentaient à ne plus réclamer qu'une somme fixe. Parfois, c'est la femme du Seigneur qui a intercédé pour les pauvres tenanciers et son intervention a fait naître quelques légendes touchantes comme celle de Lady Godiva. Les taxes de rachat représentent d'anciennes charges en nature supprimées par un accord avec le Seigneur. Les redevances en nature dues à des époques fixes consistent surtout en une part des produits du sol perçus après la récolte, comme cela se pratique aujourd'hui encore dans les pays de métaillage. Le Seigneur prélève ainsi une partie des gerbes de blé, champard, gerbage de l'avoine avénage du foin fainage des vendanges vinage complan des poules de la cire. Il lève aussi un droit en argent ou en grain pour chaque tête de bétail bœuf, mouton, porc ou chèvre. Beaucoup de redevances pèsent sur certains actes et l'on voit augmenter pendant le Moyen-Âge le nombre de ces actes soumis à un droit. Du moins, les noms qui les désignent n'apparaissent-ils guère qu'après le Xe siècle. Au XIIIe, on trouve établi un système de droits de mutation. L'aude, l'aude et vente, droits payés par le tenancier quand il donne ou vend sa tenue pour faire approuver la cession par le Seigneur, droits de succession, relief ou rachat, sans compter la main-morde sur les successions des serfs et le droit de déshérence, échouate, sur les biens vacants. On trouve aussi un groupe de droits de circulation, quelques-uns fort anciens, sur les routes, carillages, rouages, etc., sur les ponts, sur les rivières et dans les ports, au passage des portes. Un groupe de droits sur le commerce et l'industrie, droits sur la vente du blé, du sel, de la viande, des marchandises, droits d'étales, de halles, de paniers, de foires. Banalité, tout un système de redevance est attaché à des obligations imposées par le seigneur et prend la forme d'un monopole. Ce sont les banalités. Elles n'apparaissent dans les documents qu'après le Xe siècle. Leurs noms montrent qu'elles ont été organisées au moyen du banc, qui est le pouvoir du seigneur de publier des règlements et de les faire exécuter sous peine d'amende. Mais l'origine de ce pouvoir est obscure et controversée. Les tenanciers sont obligés de faire moudre leur blé au moulin banal, de faire cuire leur pain au four banal, de faire presser leur vendange au pressoir banal. Et chaque fois, ils doivent une redevance. D'ordinaire, une portion du blé, de la farine ou de la vendange. Le seigneur exige une redevance des tenanciers pour leur laisser couper du bois dans ces forêts ou faire paître leurs bêtes dans ces paquages ou pêcher dans ces eaux. Quant au droit de chasse d'ordinaire, le seigneur se le réserve exclusivement. Le seigneur impose aussi l'usage exclusif de ces poids et mesures et c'est encore une occasion de redevance. Le seigneur interdit à ces tenanciers de vendre leur blé ou leur vin pendant un temps déterminé après la récolte et pendant ce temps, il vend le sien sans concurrence. Tous ces monopoles sont plus oppressifs pour les tenanciers que profitables au seigneur. Droits de justice Ce sont aussi des redevances, les droits que le seigneur lève en vertu de son pouvoir de justice. Les gens du Moyen-Âge l'entendaient bien ainsi car dans les actes où sont énumérées les dépendances lucratives d'un domaine, on voit figurer la justice à la suite des terres, vignes, prés, forêts, moulins. Dans presque tous les documents du Moyen-Âge, justice signifie le droit de lever des amendes ou le produit de ces amendes. Très souvent, ce droit est partagé et l'on parle de la moitié ou du quart de la justice de tel village. On avait fini par distinguer la haute et la basse justice, plus tard même la moyenne, d'après la valeur des profits. D'ordinaire, la haute justice commençait avec le droit de lever des amendes au-dessus de 60 sols. On y faisait rentrer le droit de condamner à mort qui entraînait le droit de confisquer les biens du condamné. Quelle est l'origine de ces justices ? Le Seigneur a-t-il reçu, a-t-il usurpé le droit de rendre la justice publique, réservée jadis aux souverains et à ses fonctionnaires, ducs, comtes, centonniers ? Ou n'a-t-il fait qu'étendre le pouvoir domestique exercé de tout temps par le maître sur les serres de sa maison, par le propriétaire sur les tenanciers de ses terres ? Le problème n'est pas considéré encore comme résolu. Mais il faut se garder de la tentation naturelle de se représenter la haute justice comme un privilège réservé à quelques grands seigneurs. En France, surtout, le seigneur d'un seul village, et chaque village n'était à l'origine qu'un seul domaine, a presque toujours la haute justice sur ses tenanciers. Beaumain-Noir, à la fin du XIIIe siècle, dit que tous les vassaux du comte de Clermont ont en leur terre toute justice. Si la Normandie fait exception, c'est que le duc qui l'a organisé s'y réservait le droit de condamner à mort, justice du glaive. Il faut se souvenir aussi que la justice, ayant été traitée comme toute autre propriété lucrative, a souvent été démembrée, de façon à rendre méconnaissable, surtout au XIIIe siècle, l'étendue primitive des droits qu'elle conférait. telle qu'on la voit organisée au XIIe siècle, la justice est une forme de l'exploitation des tenanciers par le Seigneur. Le mot même d'exploit désigne les formalités judiciaires. On dit taillables et justiciables ou exploitables. Et de même que la taille, la justice peut être ou arbitraire ou limitée. C'est-à-dire que l'amende peut être ou à la volonté du Seigneur ou fixée à une somme immuable. En général, le taux des amendes est devenu fixe. Pour chaque délit, la coutume a fini par établir une amende. Souvent aussi, le Seigneur a conclu avec les paysans un contrat qui a réglé le tarif des amendes. Voici un exemple de 1239 tiré d'un village de Belgique, Syreau. On y voit avec quelle précision ont été prévus tous les cas. Lilay dit, injure, est à quatre sols. Li dit mentir, à cinq sols. Qui fier frappe autrui, il est à dix sols. Et si rang en ist, sort, il est à vingt sols. Qui sac, tir, arme et smollue, sans faire rire, il est à trente sols. Le coup de bâton est à vingt sols. Et si sang en ist, à quarante sols. Le coup d'arme et smollue est à soixante sols. Pour les crimes graves, meurtres, incendies, raptes, et d'ordinaire le vol, le droit du seigneur reste discrétionnaire. La peine est la mort ou le bannissement, et le seigneur confisque tous les biens du condamné. C'est aussi du droit de justice que proviennent les redevances payées par les tenanciers pour être dispensés d'assister aux trois assemblées de justice annuelles, plaides généraux. Les rétributions levées sur les tenanciers qui plaidaient entre eux devant le tribunal du seigneur et probablement les droits de sceau, greffe, tabelliona, payées pour faire rédiger et authentiquer les actes privés, droits qui subsistent encore, ainsi que les études de notaire et les greffes civiles. Prestations Beaucoup moins importantes que les redevances, les prestations sont des charges irrégulières, des réquisitions exigées par le seigneur, souvent sans qu'on puisse savoir à quel titre. La plus fréquente est le droit de gîte et procuration, dû souvent à un seigneur qui n'est pas le propriétaire du village. Les paysans doivent recevoir le seigneur quand il vient dans le village, le loger, lui, son escorte, ses chevaux, ses chiens, ses faucons, servir un repas aux hommes et donner à manger aux bêtes. Cette obligation ruineuse se régla peu à peu. La coutume établit combien de fois le seigneur avait le droit de se faire héberger. D'ordinaire, trois fois par an, combien d'hommes et d'animaux il pouvait amener, à combien de plats et de pains il avait droit. Puis le droit fut converti en une taxe annuelle. Le droit de prise est le droit du seigneur de prendre ce qu'il lui faut pour les besoins de sa maison, provisions, bêtes de somme, charrues, fourrages, même délits. D'ordinaire, moyennant un prix, soit arbitraire, soit fixé. Le droit de crédit permet au seigneur de prendre à crédit chez les marchands les objets qu'il demande. D'ordinaire, la durée du crédit est limitée. Corvée La corvée, c'est-à-dire l'obligation d'aller en personne faire un certain travail, existait avant le Moyen-Âge et sous deux formes. Le propriétaire exigeait de ses tenanciers des corvées pour son service. L'État imposait aux habitants des corvées pour entretenir les routes et les ponts. Toutes deux se retrouvent au Moyen-Âge. Mais les plus importantes de beaucoup sont les corvées du propriétaire. Les tenanciers doivent aider le seigneur à cultiver son domaine, labourer ses champs, travailler ses vignes, moissonner ses blés, faucher ses prés, engranger ses gerbes et son foin. D'ordinaire, ses services sont réglés. Le corvéable doit un nombre fixe de jours par an. Il doit ou le travail de ses bras seulement, manœuvre, ou le service de ses bêtes, de sa charrue, de ses charrettes, charrois. Parfois, la coutume décide qu'il sera nourri par le seigneur et comment il sera nourri. Les tenanciers doivent faire les transports pour le service du seigneur, apporter le bois de chauffage, la pierre, les objets d'ameublement ou d'alimentation. Ils doivent faire les commissions du seigneur. Ils doivent entretenir les routes, réparer les bâtiments, curer les fossés du château et les étangs du seigneur. Ils doivent secours en cas d'inondation ou d'incendie. Ils doivent aider le seigneur dans ses guerres, aller dans son château, monter la garde de jour ou de nuit. C'est le guet, construire les fortifications, creuser les fossés, faire les palissades. Ils doivent même le suivre à la guerre quand ils font une expédition dans le voisinage. C'est l'oste échevauché. Dans l'ancienne corvée d'État, se sont conservées peut-être des corvées pour l'entretien des routes, des ponts et des digues, mais il devient difficile de les distinguer des corvées établies par le seigneur à son profit. L'intendant, percevoir tant de droits variés, exiger tant de services, était une besogne compliquée et absorbante. Le seigneur ne se souciait pas de s'y assujettir. Excepté quelques couvents de moines, on ne trouverait peut-être pas au Moyen-Âge un exemple de grand domaine administré directement par le seigneur. Partout, le seigneur délègue ses pouvoirs à un intendant. C'est avec l'intendant seul que les tenanciers sont en rapport. Un régime analogue subsiste encore dans les grands domaines de Hongrie et de Russie. Nous avons trop peu de documents sur les domaines des petits seigneurs laïcs pour dire comment les choses s'y passaient. Nous ne connaissons guère que l'exploitation des domaines des ecclésiastiques et des grands seigneurs. Il semble qu'à l'origine, il y avait dans chaque domaine un intendant, d'ordinaire impaysan, parfois même un seigneur, les textes latins l'appellent tantôt major, tantôt d'un vieux nom romain « Willicus ». En allemand, il se nomme « Meyer » ou « Schulteis » « Percepteur ». Il jouissait d'une tenure plus importante que les autres tenanciers. Souvent, la fonction se fixa dans la même famille et le domaine, à partir du XIe siècle, fut administré par un maire héréditaire que le propriétaire ne pouvait plus congédier. Quand le domaine appartenait à plusieurs seigneurs, souvent l'intendant continuait à l'administrer pour le compte de tous. Les copropriétaires, alors, s'entendaient sur le partage des revenus et des profits. Mais, au XIIIe siècle, un grand nombre de villages nous apparaissaient partagés entre plusieurs intendants qui opèrent chacun pour le compte d'un seigneur différent. On voit très souvent, surtout sur les domaines d'un couvent, un intendant chargé d'administrer des tenanciers dispersés dans plusieurs villages. C'est la conséquence du démembrement de la villa. Les tenures isolées sont alors rattachées artificiellement à un centre d'exploitation placé hors du territoire du village. La maison de l'intendant est établie dans un village des environs. C'est ce qu'on appelle en Allemagne le Fronhof, maison de la corvée. Lorsqu'un même seigneur possédait dans un même quartier plusieurs villages, il en formait un groupe qu'il confiait à un intendant supérieur, appelé dans le nord prévôt, prépositus, dans le midi bail, bayoulous, en Allemagne haman, quelquefois châtelain. Ces intendants aussi devinrent souvent héréditeurs et même il y eut des prévôtés inféodées, c'est-à-dire données en fief. Le nom du prévôt fut donné aussi à l'intendant d'un seul village. L'intendant représentait le propriétaire qui lui laissait exercer tous ses droits. Il exploitait la réserve, faisait entretenir les bâtiments, cultiver les terres, rentrer les récoltes. Il réclamait et surveillait les corvées. Il levait les redevances fixes et fixait les redevances variables, d'ordinaire après avoir consulté les notables du village pour savoir les facultés de chacun. Il affermait le four, le moulin, le pressoir, la halle. Il faisait crier le banc par un crieur. Il faisait arrêter les malfaiteurs, rendait la justice, levait les amendes et exécutait les condamnés. Il conduisait les tenanciers à l'armée du Seigneur. Pour ses services, l'intendant d'ordinaire ne recevait pas de salaire. Il se payait lui-même en gardant une partie des profits. À partir du XIIe siècle, en France, on en vint à affermer les prévautés. On mettait la ferme aux enchères pour un certain nombre d'années. L'intendant n'était point un fonctionnaire payé pour administrer un village. Sa charge lui rendait ce qu'il savait lui faire rendre, car il dépendait de lui de tirer plus ou moins des tenanciers. Ce qu'un tel régime représentait de vexations et de menus rapines se conçoit aisément par l'exemple des intendants de Russie avant l'abolition du servage. Caractère et extension du régime seigneurial Il n'est guère possible, par un cas unique, de donner une idée complète d'un régime si compliqué et si varié. L'exemple qui suit est pris sur un domaine ecclésiastique au XIIIe siècle, dans une province, la Normandie, où la condition des vilains était assez favorable. Les renseignements tirés d'un petit poème satirique qui trace le tableau de la vie des vilains de Verson sont confirmés par le cartulaire de l'abbaye du Mont-Saint-Michel dont le village dépendait. Les tenanciers doivent amener la pierre, gâcher le mortier et servir les maçons. À la Saint-Jean, ils doivent faucher, faner et apporter le foin au manoir à réquisition. En août, ils doivent moissonner le blé du couvent, le mettre en gerbe et l'engranger. Sur leur tenue, ils doivent le champard. Ils ne peuvent enlever leur gerbe avant d'avoir été chercher le champarteur qui prélève son dû et ils doivent le porter sur leur charrette à la grange du champard. Pendant ce temps, leur blé reste au vent et à la pluie. À la Notre-Dame de septembre, le vilain doit le porcage, un porc sur huit. Il a le droit d'en accepter deux. Le troisième est au seigneur. À la Saint-Denis, il paie le sens. À la Noël, il doit les poules. Il doit aussi le brésage, deux septiers d'orge et un quart de froment. À Pâques fleuri, il doit le moutonnage et s'il ne s'acquitte pas au jour dit, le seigneur lève une amende arbitraire. À Pâques, il doit la corvée. À titre de corvée, il doit labourer, semer, hercer. Si le vilain vend sa terre, il doit au seigneur le treizième de la valeur. S'il marie sa fille hors de la seigneurie, il paie trois sols de droit de mariage. Il est soumis au banc du moulin et du four. Sa femme va porter le pain. Elle paie le fournage, le tortel, l'aillage. La fournière grogne, car elle est moult orgueilleuse et fière. Et le fournier se plaint de n'avoir pas s'endu. Il jure que le four sera mal chauffé et que le pain du vilain sera tout cru et mal à tourner. Le tableau finit sur ce trait qui montre les vilains en proie aux tracasseries des subalternes. Ce régime d'exploitation rurale déroute nos habitudes. Il réunit en une masse confuse tous les systèmes que nous voyons aujourd'hui fonctionner séparément. Aujourd'hui, nous connaissons la grande culture pratiquée par les grands propriétaires et la petite culture pratiquée par les petits propriétaires. Le Moyen-Âge est un temps de grandes propriétés et de petites cultures. Le grand propriétaire distribue la plus grande partie de son domaine entre des paysans qui y pratiquent la petite culture à la façon de nos petits propriétaires. Aujourd'hui, le propriétaire qui ne cultive pas sa terre lui-même choisit entre deux procédés ou il l'exploite directement au moyen de journalier salarié ou il l'abandonne à un fermier ou à un métier moyennant un prix ou une cote-part convenu. En ce cas, il reprend sa terre à l'expiration du contrat. Au Moyen-Âge, le propriétaire emploie les mêmes hommes comme journalier sur sa réserve et comme métier sur les terres qu'il n'exploite pas directement. Mais ce sont des journaliers qui ne reçoivent pas de salaire et des métiers héréditaires auxquels il ne peut plus reprendre la terre qu'il cultive. Le propriétaire, en laissant les générations de tenanciers se succéder sur le même sol, a, par une sorte de prescription, perdu son droit absolu de disposer de la terre. Les tenanciers, en échange de cette jouissance héréditaire, restent soumises à des charges pécuniaires ou personnelles qui représentent une sorte de prix de fermage. Ces redevances et ces corvées dues au seigneur ne peuvent donc être comparées à un impôt et à une prestation publique. Elles reposent sur un même principe que les obligations des fermiers et des métiers modernes. Elles dérivent du droit du propriétaire de faire payer au tenancier le service qui lui a rendu en lui prêtant sa terre. La différence, c'est que le tenancier du Moyen Âge jouissait d'une possession consolidée, grevée seulement de charges fixes, tandis que nos fermiers n'ont qu'une possession précaire et sont exposés à avoir augmenté leurs charges en fin de bail. Il était donc dans une situation plus solide, plus voisine de la propriété. Et cependant, les droits faits au dos, comme on les appela plus tard improprement, devaient devenir si odieux qu'il a fallu les abolir dans toute l'Europe. C'est que les paysans, devenus possesseurs et héréditaires, avaient fini par considérer leur tenue comme une propriété grevée de servitude. Ils sentaient en propriétaire, non en fermier. Le Seigneur leur semblait un parasite qui ne leur rendait aucun service en échange de ce qu'il leur prenait. L'autre trait caractéristique de ce régime, c'est qu'il n'y a pas au-dessus du Seigneur un État pour intervenir entre lui et ses paysans, comme l'État moderne intervient entre les propriétaires et les fermiers. Il n'y a, dit un juriste français du XIIIe siècle, entre ton vilain et toi de juge que Dieu. Dans la plupart des pays, les tenanciers n'ont même pas le droit de s'assembler pour délibérer sur leurs intérêts communs, sans la permission de leur Seigneur. L'assemblée illicite est un crime passible d'une amende arbitraire. Ainsi, les paysans sont soumis sans défense au Seigneur et à son intendant. Or, le Seigneur est à la fois juge et parti, et aucun pouvoir supérieur ne l'oblige à rester dans la limite de ses droits. La condition des paysans dépend donc du caractère du Seigneur et de l'intendant, et ainsi elles restent toujours précaires. On se ferait une idée fausse si on se représentait tous les paysans de l'Europe sous le régime que nous venons de décrire. Il est resté pendant tout le Moyen-Âge des paysans pleins propriétaires, indépendants des seigneurs du voisinage, soumis seulement aux princes du pays, parfois même organisés en communauté. Les Alodiers d'Aquitaine, les Montagnards du Béarn, du Bigor et des Pays Basques, les hommes libres de Schwitz et d'Apenzel, les libres paysans des Alpes, de Westphalie et de Frise, sans parler des fermiers de Normandie, des frontenants anglais et des amphithéotes d'Italie. Mais ils ne formaient que des groupes épars de loin en loin. Et on se ferait une idée beaucoup plus fausse encore si on se représentait fussent le car seulement des paysans du Moyen Âge à l'image de ces privilégiés. Fin de la section 2 Section 3 De Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 2e Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Lus par Christiane Johan Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 2e L'Europe féodale Les croisades 1095-1270 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambeau Chapitre 1 Deuxième partie Les nobles et le haut-clergé Par Charles Seigneau-Bos Les nobles, leur armement Dans toute l'Europe au Moyen-Âge les gens assez riches pour ne pas avoir besoin de travailler forment une classe privilégiée nettement séparée du reste de la société. Dans cette classe supérieure excepté les gens d'église tous sont guerriers de profession. Déjà Charlemagne avait obligé tous les hommes libres de son empire à porter les armes la nécessité de se défendre le goût de l'oisiveté et des aventures le préjugé en faveur de la vie guerrière amenèrent dans toute l'Europe la formation d'une aristocratie d'hommes d'armes. Il n'était pas besoin de l'autorité supérieure de l'État pour imposer le service militaire. La vie guerrière étant seule estimée des laïcs, chacun cherchait à la mener. La classe des hommes d'armes comprenait tous ceux qui avaient les moyens d'y entrer. La première condition était de pouvoir s'équiper à ses frais. Or, depuis le IXe siècle, on ne combattait plus guerre qu'à cheval. Aussi, le guerrier du Moyen Âge s'appelle-t-il en France chevalier, dans le midi caver, en Espagne caballero, en Allemagne riteur. Dans les textes latins, l'ancien nom du soldat milles est devenu synonyme de chevalier. Dans toute l'Europe, la guerre se fait dans les mêmes conditions et les hommes d'armes sont équipés à peu près d'eux-mêmes. L'homme complètement armé pour la bataille, le chevalier, a le corps garanti par une armure. Jusqu'à la fin du XIe siècle, c'est la broigne, tunique de cuir ou d'étoffe garnie de plaques ou d'anneaux de métal. Puis la broigne est partout remplacée par le aubert, chemise de maille en métal avec des manches et un capuchon fendu par le haut de façon à pouvoir se mettre comme une chemise. Le aubert descendait d'abord jusqu'au pied. Quand on le raccourcit jusqu'au genou, on couvrit les jambes avec les chausses de maille qui protégeaient les pieds et auxquelles s'adaptait l'éperon en forme de fer de lance. Le capuchon cachait la nuque et le crâne et remontait jusqu'au menton, ne laissant passer que les yeux, le nez et la bouche. Au moment du combat, le chevalier se couvrait la tête du homme, calotte en acier de forme conique entourée d'un cercle, continuée par une boule en métal ou en verre, le cimier, et garnie d'une lame de fer qui protégeait le nez, le nasal. On le lassait au aubert par des lacets de cuir. Au XIVe siècle seulement, apparaissent l'armure de plaque de métal et le casque à visière qui devait durer jusqu'au XVIIe siècle. L'armure de Bayard et de Henri IV que l'on est trop souvent porté à se représenter comme caractéristique des chevaliers du Moyen Âge. Pour parer les coups, le chevalier portait l'écu, bouclier de bois et de cuir reliés par des bandes de métal, garnis au centre d'une boucle en fer doré, d'où le nom de bouclier. L'écu, après avoir été rond, devint oblong et s'allongea de façon à couvrir un homme à cheval depuis l'épaule jusqu'au pied. On le portait suspendu au cou par une large courroie. Au moment du combat, on le passait au bras gauche par des anses placées à l'intérieur. C'est sur l'écu qu'à partir du XIIe siècle, on commença à peindre les armoiries que chaque famille avait adoptées pour emblème. Les armes offensives étaient l'épée, bran, d'ordinaire, large et courte, à pomme au plein, et la lance, faite d'un fût long et mince, en bois de frêne ou de charme, terminée par un fer en losange. Au-dessous du fer était fixée par des clous une bande d'étoffe rectangulaire, le gonfanon, qui flottait au vent. La lance pouvait se ficher en terre par le côté du manche, terminée en pointe ferrée. Ainsi revêtu et armé, le chevalier est à peu près invulnérable et les armures vont se perfectionnant de plus en plus, le rendant semblable à une forteresse vivante. Mais aussi, il est si alourdi qui lui faut un cheval spécial pour le porter en bataille. Le chevalier mène deux chevaux, le pâle froid sur lequel il chevauche pour se transporter et le dextrier qu'un valet conduit en main. Au moment du combat, le chevalier se revêt de son armure, se hisse sur son dextrier et s'ébranle, la lance en avant. Les chevaliers passaient pour les seuls véritables hommes d'armes. Les récits de combat ne parlent que d'eux. Seuls, ils formaient les batailles. Mais d'autres cavaliers les suivaient en expédition, revêtus d'une tunique et d'un bonnet, munis d'un équipement plus léger et moins coûteux, armés d'un petit bouclier, d'une épée étroite, d'une pique, d'une hache ou d'un arc, montés sur des chevaux moins résistants. C'étaient les compagnons indispensables du chevalier. Ils conduisaient son cheval de bataille, portaient son bouclier, l'aidaient à revêtir son armure au moment du combat et à se mettre en selle, aussi les appelait-on d'ordinaire valet ou écuyer, en latin scutifère ou armiguère, qui porte l'écu ou l'armure. Longtemps, les chevaliers teintent à distance ces valets d'armes. Encore à la fin du XIe siècle, la chanson de Roland parle des écuyers comme d'une classe inférieure. Ils portaient la tête tendue comme des domestiques et recevaient à table un pain plus grossier. Mais peu à peu, la fraternité d'armes finit par approcher les écuyers des chevaliers. Tous ensemble, au XIIIe siècle, formèrent une classe la plus haute de la société laïque et on leur appliqua à tous l'ancien nom latin de noble, nobilis, qui désignait la première classe, en allemand, Heidel. Hiérarchie nobilière Pour mener la vie de guerrier, il fallait avoir les moyens de vivre sans travailler. Il n'y a de nobles, au Moyen-Âge, que ceux qui disposent d'un revenu suffisant pour s'entretenir. D'ordinaire, ce revenu est fourni par une terre. Le noble possède un domaine et comme il ne le cultive pas lui-même, l'honneur le lui interdirait, il le laisse cultiver par ses tenanciers. Le noble exploite ainsi presque toujours quelques familles, au moins de vilains. Par rapport à ses tenanciers, il est un seigneur, en latin dominus, d'où l'espagnol donne, posséder un revenu et la condition pratique pour pouvoir être noble. Mais il y a des inégalités de richesse entre les nobles, des inégalités éclatantes et qui établissent une série de degrés, depuis l'écuyer jusqu'au roi. Les contemporains les voient très bien. il les distingue même par des noms. Au plus haut degré sont les princes ornés d'un titre de dignité, roi, duc, marquis, comte, souverains de toute une province, possesseurs de centaines de villages qui peuvent mener en guerre plusieurs milliers de chevaliers. Puis viennent les nobles supérieurs, d'ordinaires possesseurs de plusieurs villages qui mènent en guerre avec eux une troupe de chevaliers. Comme ils n'ont pas de titre officiel, on les désigne par des noms de la langue vulgaire dont le sens est vague et un peu élastique, des noms différents suivant les pays mais employés comme synonymes. Les plus habituels sont barons dans l'ouest, le midi de la France et les pays normands, sire ou seigneur dans l'est. Baron désigne l'homme, l'homme par excellence, sire signifie à la fois chef et maître. En Lombardie, on les appelle capitaines. En Espagne, ricos hombres, homme riche. En Allemagne, on dit herre, qui correspond à seigneur. En Angleterre, lord. En latin, on traduit par dominus, maître. On les appela aussi plus tard bannerais, parce que, pour rallier leurs hommes, ils mettaient au bout de leur lance une bannière carrée. Au-dessous vient le gros de l'ancienne noblesse, les chevaliers. En Allemagne, riteurs. En Anglais, knight. En Espagnol, caballero. En latin, milles. Possesseur d'un domaine qui, suivant la richesse du pays, est formé d'un village entier ou d'une portion de village. Presque tous sont au service d'un grand seigneur de qui ils tiennent leur domaine. Ils le suivent dans ses expéditions, ce qui ne les empêche pas de faire la guerre pour leur compte. On les appelle parfois bacheliers. En Lombardie, vavasseurs. On trouve l'expression frappante de milles unius, scuti, chevalier d'un seul écu, qui n'a sous ses ordres aucun autre chevalier. Au bas de l'échelle sont les écuyers. Primitivement, en simple valet d'armes, au service d'un chevalier, ils sont devenus possesseurs de quelques terres, de l'étendue de ce que nous appelons aujourd'hui un grand domaine. Et au XIIIe siècle, ils vivent en maître au milieu de leurs tenanciers. On les appelle en Allemagne Hedelchnercht, valet noble. En Angleterre, squire, corruption du mot écuyer. En Espagne, infanzon. Ce sont eux qui, au XIIIe siècle, formeront le gros de la noblesse et dans les siècles suivants, les bourgeois anoblis se feront gloire de prendre le titre d'écuyer. On pourrait ainsi distinguer quatre degrés qui correspondent grossièrement à des grades militaires. Les princes, ducs, comtes, seraient généraux, les barons, capitaines, les chevaliers, soldats, les écuyers, domestiques. Mais dans cette étrange armée, composée de bandes qui se font la guerre l'une à l'autre et où la richesse décide du rang, la communauté a fini par atténuer les différences au point que tous du général Ovalet en viennent à se sentir comme membres d'une même classe. Alors est définitivement constituée la noblesse. Alors aussi, elle achève de se fermer et de s'isoler. Au XIIIe siècle, on s'habitue à distinguer rigoureusement les hommes en deux catégories, les nobles ou gentils hommes, hommes bien-nés et les non-nobles qu'on appelle en France hommes coutumiers ou hommes de poste potestatis. Le mot de roturier n'est pas employé au Moyen-Âge et ces catégories deviennent rigoureusement héréditeurs. Les familles nobles refusent de se mêler aux descendants de familles non-nobles. L'homme qui n'est pas fils de nobles n'est pas admis à devenir chevalier, même s'il est assez riche pour mener la vie de chevalier. La fille d'un non-noble ne peut se marier avec un noble. Celui qui consent à l'épouser se mésalie. Il est déshonore par cette mésalliance. Sa femme ne sera pas reçue dans les familles nobles et ses enfants ne seront pas traités par les nobles comme leurs égaux. Cette hérédité qui apparaissait moins nette dans les documents des siècles précédents devient le trait dominant de la société jusqu'au XIIIe siècle. À mesure que les degrés s'effacent entre les nobles, la noblesse se sépare davantage du reste de la nation. C'est en France et en Allemagne que le sentiment nobilière s'établit le plus solidement. Il est affaibli en Espagne, surtout dans le sud, par le contact avec les riches habitants des villes mauresques, en Italie et peut-être dans le midi de la France par la puissance sociale des marchands. En Angleterre, où les habitudes guerrières ont cessé de bonheur, rien ne distingue le squire du riche paysan. Aussi, la démarcation s'établit-elle beaucoup plus tôt entre les lords et le reste de la nation. La classe privilégiée se réduit à une haute aristocratie très peu nombreuse. La chevalerie La société guerrière formée par les chevaliers a ses usages auxquels tous sont soumis. Les armes du chevalier sont difficiles à manier. Il faut, avant de les porter, avoir fait un apprentissage. C'est un honneur de les porter. Il faut, avant de les prendre, en avoir été déclaré digne. Nul ne naît chevalier. On est fait chevalier par un acte solennel. Le roi lui-même a besoin d'être fait chevalier. Tout jeune noble commence par apprendre le métier d'homme d'armes. Monter à cheval, manier les armes, grimper à l'échelle. Mais il peut faire son apprentissage ou dans la maison de son père, ce que font surtout les fils de grandes familles, ou auprès d'un étranger, ce qui semble le procédé le plus habituel. D'ordinaire, le père envoie son fils chez un seigneur plus riche que lui, qui prend le jeune homme à son service et le nourrit. De là, l'expression de « nourri » fréquente dans les chansons de gestes. Le seigneur dit « mon nourri ». L'apprentissage se complique du service d'écuyer, mais à ce service de valet d'armes se joint un service de valet de chambre. Caractéristique des mœurs ce chevaleresque. L'écuyer aide son seigneur à s'habiller et se déshabiller. Il apporte les plats et sert à table. Il fait les lits. Ces services, que les anciens regardaient comme avilissants et imposaient à leurs esclaves, sont honorables aux yeux des nobles du Moyen Âge. Ils l'étaient déjà aux yeux des Germains. Tacite en a fait la remarque. Pendant cette période, qui dure de cinq à sept ans, le jeune noble, qualifié d'écuyer ou d'amoiseau, petit seigneur, n'a pas le droit de porter l'armure. Quand il a fini son apprentissage, d'ordinaire de dix-huit à vingt ans, s'il est assez riche pour mener la vie de chevalier, il entre dans la chevalerie par une cérémonie guerrière que nous décrivent les chansons de gestes. Le jeune homme, après s'être baigné dans une cuve, se revêt du aubert et du aume. Un chevalier, parfois le père du récipiendaire, le plus souvent le seigneur qui l'a nourri, lui met à la ceinture l'épée qu'il va porter désormais. C'est ce qu'on appelle adouber et c'est l'acte essentiel. D'ordinaire, le chevalier assène au jeune homme un coup de poing sur la nuque. C'est la collée. Après quoi, le nouveau chevalier monte à cheval, prend la lance, part au galop et va frapper un mannequin préparé d'avance. C'est la quintaine. Tel est l'adoubement au XIIe siècle. Il est même parfois réduit à un seul acte, la collée, le coup sur la nuque. C'est un moyen d'éviter la dépense. Beaumanoir parle d'une enquête qui devait, pour être valable, être faite par un nombre fixe de chevaliers. Comme il en manquait un, on en fit un sur place avec un gentilhomme. Un des chevaliers lui donna un coup et lui dit « Sois chevalier ». Le clergé introduisit plus tard des actes qui firent de l'entrée en chevalerie une cérémonie religieuse compliquée. Le jeune homme, après un jeûne, passait en prière la nuit qui précédait l'adoubement. C'est la veillée d'armes. Le matin, il assistait à la messe. L'épée était déposée sur l'autel comme pour la consacrer au service de Dieu. Le prêtre la bénissait. « Écoute, Seigneur, mes prières et daigne bénir de ta main majestueuse cette épée que ton serviteur haine, désire, cindre. » Enfin venait un serment où l'on rappelait aux futurs chevaliers ses devoirs envers l'église, les pauvres et les veuves. On choisissait d'ordinaire pour la cérémonie soit les jours de grandes fêtes sur tout Pâques et Pentecôte, soit une occasion exceptionnelle, le mariage ou le baptême d'un prince, soit même le moment d'une bataille. On adoubait alors en même temps toute une troupe de nouveaux chevaliers. Les riches seuls devenaient chevaliers. Les gentils hommes pauvres ne se souciaient pas de supporter les frais de la cérémonie et les dépenses de la vie chevaleresque. Ils restaient écuyés toute leur vie. Il y avait ainsi des écuyés de deux sortes. Les uns n'avaient pas l'âge, les autres n'avaient pas la fortune pour devenir chevaliers. En Angleterre, où la chevalerie était inutile, les gentils hommes cessèrent presque tous de se faire recevoir chevaliers et se contentèrent de rester squire. Donjons, châteaux et manoirs. Le noble du Moyen Âge n'est pas seulement un guerrier. Il fait de sa demeure une forteresse. Les grands propriétaires romains déjà fortifiaient parfois leurs habitations à la campagne. Mais l'usage ne paraît être devenu général en France que vers le Xe siècle. Des anciennes fortifications de ce temps, aucune ne s'est conservée. nous ne les connaissons que par de très rares débris et par les allusions éparses dans les écrivains. Il semble que ces fertesses, firmitates, étaient faites seulement de bois et de terre. Autour de l'enceinte où l'on voulait bâtir, on creusait un fossé large et profond. La terre rejetée en dedans formait un monticule artificiel, la motte. On plantait sur le pourtour des pièces de bois et caries fortement liées entre elles de façon à former une palissade continue qu'on fortifiait souvent par des tours de bois de place en place. Dans cette enceinte, on élevait les bâtiments en bois qui servaient de logement pour les domestiques, des curies, de greniers, de magasins. Par-dessus se dressait une grosse tour carrée en bois qu'on revêtait, en cas de siège, de peau de bête fraîchement écorchée pour empêcher d'y mettre le feu. C'était le donjon dominium, c'est-à-dire la maison du maître. La porte s'ouvrait un peu au-dessus du sol. On n'y arrivait que par un escalier en planche qui descendait par-dessus le fossé dans la campagne. Tels étaient les donjons du Nord au Xe siècle. Dans le midi, on remplaça la terre et le bois par la pierre. On construisit des murs épaises et des tours carrés en maçonnerie, à l'imitation d'Yvilleforte, Castra, Romaine. Cet usage était devenu général en Europe vers le XIIe siècle, puis les tours carrées et les angles droits furent remplacés par des tours rondes et des tournants arrondis, plus avantageux pour la défense. Ces constructions gardèrent le nom latin Castellum, diminutif de Castrum, dans le midi, Castel, dans le nord, Château, en anglais, Castle. On les appelait souvent aussi Plessis, Palissades. Le château forme un ensemble de fortifications. Il est bâti sur une colline escarpée, sur un promontoire de rochers ou sur une hauteur artificielle, une motte, de façon à dominer les environs. Il est toujours isolé ou par un fossé continu qu'on remplit d'eau quand on le peut ou au moins par une tranchée du côté de la montagne. On a accumulé les obstacles. En venant de la campagne, on se heurte d'abord à la Barbacane, imaginée depuis le XIIIe siècle, fortification avancée au-delà du fossé. Puis, on arrive devant le fossé, souvent rempli d'eau. Derrière le fossé se dresse une palissade appelée les barres. Derrière ces barres, un sentier, les glisses, circule tout autour du mur extérieur d'enceinte. Les courtines, talutées au bas, épaisses et élevées, Les assiégés peuvent circuler en haut tout autour sur un chemin de ronde pris dans l'épaisseur du mur. Ils lancent des projectiles par les espaces vides appelés créneaux. Ils peuvent même jeter des pierres ou verser de la poids fondue ou de l'huile bouillante par des galeries percées d'une fente qui s'allongent en avant des créneaux, de façon à surplomber le pied du mur. Jusqu'au XIIIe siècle, ces galeries étaient en bois et s'appelaient cour. On les a remplacées par des machicoulis en pierre. Cette enceinte défend tous les bâtiments. Pour entrer dans l'enceinte en temps de paix, on franchit le fossé, non plus sur un plancher, mais sur un pont-levis, suspendu par des chaînes qui se lève pour interrompre la communication. On arrive devant une porte massive défendue par la barre, puis par la herse, gris de fer qu'il suffit de laisser tomber pour barrer le passage. En traversant la porte voûtée gardée par un portier, on débouche enfin dans l'enceinte sur le bêle, basse-cour, entourée de bâtiments, greniers, celliers, chapelles, cuisines, communs. Dans quelques grands châteaux, il y a là tout un village. C'est là qu'en cas de guerre, les tenanciers des environs se réfugient avec leurs bétails et leurs mobiliers. Le principal édifice est toujours le donjon, devenu une tour colossale à trois ou quatre étages. On arrive à la porte par le perron, un escalier en pierre. Le donjon de Beaujancy à 40 mètres de haut et 24 de diamètre. Celui de Coussy, 64 mètres de haut sur 31 de diamètre. C'est là que demeure le maître, qu'il a sa grande salle où il reçoit les invités, sa chambre, celle de sa famille, son trésor. Dans les sous-sols, sa prison, chartre, noire, humide, sale, où l'on fait descendre les prisonniers par une échelle ou une corde. Au sommet, la loge où le guetteur surveille les environs. C'est dans le donjon que le Seigneur peut se défendre encore quand l'ennemi a forcé l'enceinte. Ces forteresses ont devenu dans toute l'Europe les demeures des seigneurs, si bien que le mot château a conservé le sens d'habitation de luxe. Mais seuls les riches pouvaient faire les frais de ces constructions massives, aussi inutiles d'abord de châteaux que là où se trouvait un seigneur possesseur d'une petite ville ou de plusieurs villages, si bien qu'en certains pays on appela plus tard Châtelny un territoire formé d'un groupe de villages dépendant d'un château. Le nombre des châteaux s'accrut avec la richesse mais il n'y eut jamais jusqu'à la fin du Moyen-Âge autant de châteaux que de chevaliers. Les nobles moins riches se contentaient d'une maison forte avec des murs épais, une porte massive, parfois défendue par un machicouli, des fenêtres élevées. C'est le manoir de Manere habité suffisant pour résister à une surprise. Les nobles qui demeurent dans les villes et ils sont nombreux surtout en Italie, en Espagne et dans le Midi s'y sont fait bâtir des maisons fortes semblables aux manoirs de la campagne. Donjons, manoirs, maisons fortes ont des murs épais et hauts, des escaliers tournants éclairés par des meurtrières, des salles humides et sombres où le jour n'entre que par d'étroites ouvertures. Ce sont des forteresses, non des habitations de plaisance. La vie y est triste, surtout pendant les soirées d'hiver. Par le beau temps, on se tient volontiers dans le verger, hors de l'enceinte. Un érudit amoureux du Moyen-Âge a essayé de faire le compte des plaisirs dont peut jouir un seigneur. Il en a trouvé quinze que voici chasser, pêcher, faire de l'escrime, jouter, jouer aux échecs, manger et boire, écouter les chants des jongleurs, regarder battre des ours, recevoir ses hôtes, poser avec les dames, tenir sa cour, se promener dans les prés, se chauffer, se faire ventouser et saigner, regarder tomber la neige. Ces plaisirs ne retiennent guère les nobles zoologiques. Quand ils le peuvent, ils s'en vont à la cour des princes et même ils ne reculent pas devant les expéditions lointaines. Autant les paysans sont sédentaires, autant les nobles sont prêts à se déplacer, mais ils gardent une attache à la terre. C'est leur château ou leur manoir. Ils en prennent le nom dès le XIIe siècle. Presque tous les noms de familles nobles sont des noms de terre, Bouchard, de Montmorency, Anguéran, de Poussy. L'hommage et le fief. On s'étonnera peut-être que dans cette description de la société féodale, il n'était fait encore aucune mention des relations féodales. C'est que la société du Moyen Âge n'impliquait pas nécessairement la féodalité. Elle a pu, dans certains pays, Angleterre avant le XIe siècle, Pologne, Hongrie, se constituer avec les traits qui viennent d'être décrits, sans aucun caractère féodal. Il est resté longtemps, même dans les pays les plus féodaux, non seulement des tenanciers, mais des chevaliers étrangers à toute relation féodale. En fait, les hommes d'armes du Moyen Âge ne vivaient pas isolés les uns des autres. Les capitulaires de Charlemagne, déjà, nous montrent des guerriers attachés, probablement pour la vie, à un chef qui les conduit à la guerre. Le chef s'appelle déjà Seigneur, les hommes vassaux, ce qui paraît signifier domestique. Ces noms vont traverser tout le Moyen Âge. Le Seigneur est toujours un riche personnage, un dignitaire ou un grand propriétaire. Il équipe, nourrit, entretient, peut-être même salarii, une troupe de chevaliers et d'écuyers qui lui servent de société et de garde du corps. Le Seigneur et ses hommes vivent ensemble dans la même salle, mangent ensemble, vont ensemble en expédition. Le vassal est vraiment un serviteur. Il sert à table son Seigneur. Il doit lui obéir et le suivre partout. En bataille, il doit se faire tuer pour le protéger. Cette domesticité se mélange d'un sentiment de camaraderie qui, sans effacer les distances, crée un lien étroit de dévouement mutuel. Ce lien est symbolisé par le serment que prête le vassal en entrant au service du Seigneur. Ce régime auquel font allusion les documents du IXe siècle est aussi celui que décrivent les chansons de gestes. Bien postérieur cependant, XIIe et XIIIe siècle. Durait-il encore au Xe et XIe siècle, nous ne pouvons ni l'affirmer ni le nier. Les guerriers n'écrivaient guère et les actes des familles nobles laïques, s'il en existait, ne sont pas arrivés jusqu'à nous. Aussi, l'origine de la féodalité est-elle restée matière à discussion sans solution. Ce qui semble certain, c'est que, dès le Xe siècle, en France, l'usage est établi de payer le vassal non plus en argent ni en nature, mais en lui donnant un domaine. Un domaine garni de ses tenanciers. Ce genre de don n'était pas nouveau, c'était le beneficium. C'est le nom seul qui soit employé dans les actes latins en Allemagne et en Italie jusqu'à la fin du XIe siècle. En France, apparaît le mot fevum ou feodum, fief. Les premiers exemples connus authentiques sont du commencement du Xe siècle. Dans l'Est, on appelle ce domaine donné par le Seigneur un chassement, casamentum, établissement. Désormais, le vassal, au lieu de rester auprès de son Seigneur, s'établit sur le domaine qu'il a reçu, mais il continue à être son homme. Il n'est pas démontré que tout vassal reçoive nécessairement un fief, même au XIIe siècle. Du moins, nul ne peut recevoir un fief sans devenir le vassal de celui qui le lui donne. Et presque tous les vassaux possèdent un fief. Comme au temps de Charlemagne, le vassal se lie au Seigneur par un acte solennel. Car on ne naît pas vassal, on le devient. Il faut le devenir pour pouvoir jouir du fief. C'est pourquoi la cérémonie qui crée le vassalage s'est conservée à travers les siècles. Elle servait à constater le droit du Seigneur. Le cérémonial ancien paraît avoir été à peu près le même dans tous les pays. Le futur vassal se présente devant le futur Seigneur, nue tête et sans arme. Il s'agenouille devant lui, met ses mains dans les mains du Seigneur et déclare qu'il devient son homme. Le Seigneur lui donne un baiser sur la bouche et le relève. Telle est la cérémonie de l'hommage. Elle est accompagnée d'un serment. Le vassal jure la main sur des reliques ou sur l'Évangile de rester fidèle au Seigneur, c'est-à-dire de remplir les devoirs de vassal. C'est la foi ou féauté. L'hommage et la foi sont deux actes distincts. L'un est un engagement, l'autre un serment. Mais comme il n'y a pas d'hommage sans foi, on a fini par les confondre. En récompense de cet engagement, le Seigneur cède au vassal la jouissance du fief qui lui appartient. C'est d'ordinaire une terre. Ce peut être toute espèce d'objet ou de droit lucratif. Le Seigneur transfère son droit par un acte solennel. Il met le vassal en possession du fief en lui donnant un fétu ou un bâton ou une lance ou un gant qui symbolise l'objet transféré. C'est l'investiture. Investir signifie mettre en possession. Ce que le Seigneur transfère, ce n'est pas la propriété du fief mais seulement l'usufruit. Légalement, il en reste nus propriétaire. Le contrat n'engage que les contractants. Il n'est valable que durant leur vie. À la mort du vassal, le fief revient au Seigneur. À la mort du Seigneur, le vassal ne peut garder le fief qu'en s'engageant à nouveau envers le nouveau Seigneur. À l'origine, il semble que le Seigneur, à la mort du vassal, usait de son droit de reprendre le fief pour le donner à qui bon lui semblait. C'est ainsi que procèdent souvent les héros des chansons de gestes et l'on trouve des exemples de fiefs viagés même au XIIe siècle. Mais la coutume que le fils entra dans la condition de son père était si puissante au Moyen-Âge que les seigneurs se résignèrent à laisser leurs vassaux léguer leurs conditions à leurs fils. Ainsi s'établit l'hérédité des fiefs où, pour parler plus exactement, ce qui devint héréditaire, ce fut le droit de contracter l'engagement de vassal envers le Seigneur du fief. Jamais le fief lui-même ne devint héréditaire puisque le Seigneur en restait propriétaire légal. Jamais le contrat d'usufruit ne cessa d'être viagé. Il devait être renouvelé à chaque génération de vassaux, à chaque génération de seigneurs. C'est seulement le droit de renouveler ce contrat qui devint héréditaire. Mais dans la pratique, cela équivalait à l'hérédité de la possession. Cette évolution était déjà presque achevée en France à la fin du Xe siècle. Elle fut consacrée en Lombardie par un édit du roi Conrad II en 1037. Elle se prolongea en Allemagne jusqu'au XIIIe siècle. Fin de la section 3 Section 4 De Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome II Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Lui par Christiane Johan Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome II L'Europe féodale Les croisades 1095-1270 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambeau Chapitre I Deuxième partie Les nobles et le haut-clergé Suite par Charles Seigneau-Bos Le devoir féodaux Le fief n'était pas donné à titre gratuit. Il imposait au vassal des devoirs envers le seigneur. Ses obligations reposaient sur une même conception générale formulée partout et toujours dans les mêmes termes. Les applications seules ont varié. Avant tout, le vassal doit la foi et l'hommage, l'acte formel par lequel il savoue l'homme du seigneur et lui jure fidélité. Il le doit en prenant possession du fief. Il le doit aussi chaque fois que le seigneur est remplacé par un autre. C'est ce qu'on appelle relever le fief. S'il refuse la cérémonie, il désavoue le seigneur et par là perd son droit au fief ce qu'on appelle forfaire. Il doit déclarer au seigneur pour quel fief il devient son homme. C'est l'aveu de fief. Si le fief se compose de plusieurs objets, il doit les énumérer tous. S'il y a doute sur la contenance du fief, il doit au seigneur la montrer ou vue qui est une descente sur les lieux. Si de mauvaise foi il dissimule une partie du fief, il est déchu de son droit. Ces formalités orales furent remplacées surtout après le XIIIe siècle par une énumération écrite appelée aveu et dénombrement de fief. En relevant le fief, le vassal accepte les obligations négatives d'un usufruitier envers le nu propriétaire. Il s'engage, souvent par une formule express, à maintenir et garantir le fief. Le maintenir, c'est-à-dire ne pas lui laisser perdre sa valeur, ne pas changer sa condition, ne pas en distraire une partie, ce qu'on appelle abréger. Le garantir, c'est-à-dire être toujours prêt à reconnaître le droit du nu propriétaire et à le défendre contre les tiers. En jurant fidélité, le vassal s'engage à ne pas faire tort au Seigneur, à n'attaquer ni sa personne, ni ses biens, ni son honneur, ni sa famille. On trouve souvent des actes d'hommage où le vassal jure de respecter la vie et les membres du Seigneur. Ses obligations négatives paraissent être réciproques. Le cire, dit Beaumanoir, doit autant foi et loyauté à son homme comme l'homme à son Seigneur. Le Seigneur et le vassal se doivent affections mutuelles. Chacun d'eux s'interdit tout acte hostile envers l'autre. Le Seigneur ne doit donc ni attaquer ou insulter son vassal, ni séduire sa femme ou sa fille. S'il le fait, le vassal peut se délier de son Seigneur tout en conservant le fief. Cette rupture se marque par un acte qui est le contraire de l'investiture. Le vassal jette le fœtu ou le gant. C'est le défi, rupture de foi. Les devoirs positifs du vassal sont tantôt formulés d'un seul mot, service, tantôt analysés dans une formule qui apparaît dès le Xe siècle, aide et conseil, auxilium et concilium. L'aide est avant tout militaire. Le vassal est le soldat du Seigneur. Il doit l'aider dans ses guerres. C'est pour cela même qu'il a reçu son fief. Certaines formules de serment d'hommage le disent encore expressément. Le vassal jure de servir le Seigneur contre tous les hommes et femmes qui peuvent vivre ou mourir. Cette obligation, illimitée sans doute à l'origine, elle apparaît encore ainsi dans les chansons de gestes, s'est précisée en se limitant et on en est venu à distinguer plusieurs services. L'host est chevauché, c'est l'obligation d'accompagner le Seigneur soit dans ses expéditions host, soit dans ses courses en pays ennemis chevauchés. Ce service, surtout au XIIIe siècle, est réduit en étendue et en durée. Le vassal ne suit le Seigneur du moins à ses frais que dans les limites d'une région souvent très petite. Il ne le sait que jusqu'au terme fixé par la coutume d'ordinaire quarante jours. Le stage, c'est l'obligation de tenir garnison dans le château du Seigneur, tantôt seul, tantôt avec sa famille. Le vassal est soumis à l'obligation de mettre son propre château à la disposition du Seigneur quand celui-ci le demande. C'est ce qu'on appelle un château jurable et rendable. Et souvent, il est stipulé dans les actes, surtout au XIIIe siècle, que le vassal doit le rendre au Seigneur, apaisé ou en colère, à grande ou à petite force. Le Seigneur peut mettre garnison dans le château. Il doit le rendre dans l'état où il l'a reçu sans y prendre rien d'autre chose que la paille et le foin. L'aide est aussi, bien qu'accessoirement, une subvention en nature ou en argent due par le vassal dans des cas fixés. D'ordinaire, le vassal, en recevant la vestiture, fait un cadeau réglé par la coutume. C'est souvent un objet qui symbolise la vassalité, une lance, un mépron d'or ou d'argent, une paire de gants. En Orléanais, c'est un cheval de guerre, le roncin de service. En Guyenne, une somme d'argent, l'espoir. D'ordinaire, à chaque changement de Seigneur et parfois à chaque changement de vassal, il est dû au Seigneur une indemnité, le relief ou rachat, très lourde dans le nord de la France, une année de revenus, plus lourde encore quand le nouveau vassal n'est qu'un héritier collatéral de l'ancien. De même, si le vassal vend son fief, l'acquéreur doit faire approuver, louer, le transfert par le Seigneur et lui payer un droit de vente, le quinte, qui s'élève parfois à trois années de revenus. Le Seigneur a le droit de faire contribuer ses vassaux à quelques-unes de ses dépenses exceptionnelles. C'est l'aide, appelée dans certains pays aide aux quatre cas. Ces cas varient d'un pays à l'autre. Il y en a même plus ou moins de quatre. Les plus habituels sont la rançon du Seigneur s'il le fait prisonnier, son départ pour la croisade, le mariage de sa fille, la chevalerie de son fils. L'aide est due par les vassaux nobles, mais il ne la paie pas de leur denier. Il la prélève sur les tenanciers de leur domaine. Le Seigneur a le droit de se faire héberger avec son escorte ou son équipage de chasse par le vassal. C'est le droit de gîte, dans le midi, albergement, souvent remplacé par une indemnité. Ce devoir est strictement défini au XIIIe siècle. Ainsi en Guyenne, le possesseur de saumière doit servir à son seigneur le duc d'Aquitaine quand il vient un repas pour lui et dix chevaliers composés de viande de porc et de vache, de choux, de poulet rôti et de moutarde. Il doit lui-même servir le duc en chausses d'éparlate rouge avec des éperons d'or. Un autre vassal doit recevoir six des chasseurs qui accompagnent le duc, leur donner du pain, du vin, de la viande et les conduire le lendemain dans la forêt. Le conseil oblige le vassal à aller auprès du seigneur l'aider de ses conseils dans les affaires embarrassantes. On l'appelle aussi ce service de cour. Le seigneur convoque à la fois tous ses vassaux et les réunit à sa cour. L'obligation de prendre part à ces réunions est souvent limitée à trois assemblées tenues d'ordinaire aux grandes fêtes Pâques, Pentecôte, Noël. Cette assemblée forme une assistance d'honneur pour les fêtes données par le seigneur à l'occasion de son mariage, de celui de ses enfants, de l'entrée en chevalerie de ses fils. Elle satisfait sa vanité en rehaussant l'éclat de la cérémonie. Elle sert de conseil politique dans les affaires graves qui intéressent la seigneurie, la guerre, la paix, le changement de coutume. Elle sert de tribunal pour régler les différends entre les vassaux du seigneur. Le seigneur convoque et préside la cour de plaide qui prononce la sentence. Juger dans les cours de vassaux est non un droit mais une charge qui ne rapporte rien et peut engager le jugeur dans un duel contre le perdant. Aussi est-ce une obligation stricte. Ni le vassal ne peut refuser de siéger, ni le seigneur ne peut refuser de convoquer la cour. Ce serait un défaut de droit, déni de justice, qui délirait le vassal de son serment de fidélité. Les femmes et les enfants dans le régime féodal Il semblait qu'il n'y avait place dans la féodalité ni pour les femmes ni pour les enfants car l'engagement de vasselage ne pouvait lier que des guerriers mais la force de la propriété et de l'héritage n'emporta sur la logique. Le seigneur était plus encore un propriétaire qu'un chef de bande. Or, un enfant ou une femme pouvaient hériter d'un grand domaine distribué en fief à des vassaux et ces vassaux devraient ainsi les hommes du nouveau propriétaire. Le mineur ne pouvant exercer son droit lui-même, le plus proche parent du côté paternel prenait le bail, c'est-à-dire la possession du domaine. Il jouissait des revenus et tenait la place du seigneur. Il emportait même le titre. Il était aussi à l'origine chargé de la garde du mineur et de son éducation. Mais comme le bailliste devait hériter de l'enfant pour lui ôter la tentation d'aider l'héritage à s'ouvrir, l'usage s'établit de donner la garde du mineur aux plus proches parents par les femmes, lequel n'avait aucun intérêt à sa mort. En arrivant à sa majorité, de 14 à 21 ans suivant les pays, le jeune homme se faisait armer chevalier et recevait alors l'hommage des vassaux. La fille héritière d'une seigneurie, si elle était majeure, exerçait les droits du seigneur attachée à la possession du domaine. Les vassaux lui devaient l'hommage et le service. Il y a des exemples de femmes qui ont en personne gouverné leur seigneurie, présidé leurs cours féodales et même combattues. La langue féodale n'avait pas de termes pour désigner la femme seigneure. On l'appelait d'un nom latin « dame », « domina », « maîtresse », en espagnol « donia ». Les enfants et les femmes étaient entrés dans la féodalité comme héritiers des seigneurs. Ils y entrèrent aussi comme héritiers des vassaux. Quand un vassal mourait laissant des fils mineurs, le seigneur avait eu d'abord le droit de reprendre le fief pour le donner à un homme capable de faire le service. Mais dès le 11e siècle, il se bornait à reprendre le fief avec la garde de l'enfant jusqu'à la fin de la minorité. C'était le bail seigneurial qui fut remplacé plus tard par le bail des parents du mineur. Devenu majeur, le jeune homme entrait en possession du fief. Le droit des filles eut plus de peine à s'établir. Les femmes ne pouvaient s'acquitter des services du fief. Aussi, il y eut-il des pays où les fiefs ne se transmettaient pas aux filles. Ils passaient aux fils, même moins âgés, ou aux parents plus éloignés. Mais l'habitude de traiter les filles en héritières était si forte, surtout dans le midi, qu'elles finissent au 11e et 12e siècle par s'imposer même aux fiefs. Les femmes les reçurent en héritage, même en dot. Elles devinrent vassales comme elles pouvaient devenir seigneurs. De l'exclusion primitive, il ne restait qu'un privilège en faveur des héritiers mâles collatéraux. Pour le service du fief, la femme devait un remplaçant. Elle n'avait pas le droit de se marier sans le consentement du seigneur et dans certains pays, en Espagne, à Jérusalem, le seigneur présentait à l'héritière du fief deux ou trois chevaliers entre lesquels elle devait choisir son mari. Le clergé dans le régime féodal Le clergé gardait son organisation ancienne, fondée sur la hiérarchie des dignités et l'obéissance absolue des inférieurs aux supérieurs. Même aux époques de la plus grande confusion, au temps où l'esprit du siècle avait le plus profondément pénétré le clergé, jamais l'Église n'adopta dans son organisation un principe féodal. Jamais un inférieur ne fit l'hommage à un supérieur ou ne reçut sa fonction en fief. Les clercs, comme les femmes, devaient rester étrangers à la féodalité puisque la loi religieuse leur interdisait de porter les armes. Et cependant, comme les femmes, le clergé entra dans le régime féodal, le haut clergé du moins, car les prêtres de paroisse, serviteurs de leur évêque ou du patron de leur église, les moines subordonnés de leur abbé, restèrent dans une sugestion étroite et sans contrôle, semblable à la dépendance des tenanciers vis-à-vis du Seigneur. Le haut clergé possédait de grands domaines provenant de donations accumulées pendant des siècles, car dans tous les pays chrétiens, les propriétaires laïcs cherchaient à se concilier pour qu'il intercéda dans le ciel en leur faveur le saint, patron d'une église ou d'une abbaye. Il donnait donc et surtout il léguait au saint ou à son église pour le rachat de leurs péchés ou pour le salut de leur âme une partie de leur propriété terrestre, souvent quelques pièces de terre, parfois des villages entiers. Il n'y avait pas un évêché, une abbaye, un chapitre de chanoine ou une collégiale qui ne fut ainsi devenue grand propriétaire. L'évêque, l'abbé, les chanoines, grâce aux revenus de ces domaines, se trouvaient dans la situation de riches seigneurs. Il leur fallait, comme aux seigneurs laïcs, une escorte de gens de guerre pour se défendre et se faire honneur. Ils distribuèrent une partie du domaine de l'église en fief et se firent des vassaux qui leur devaient l'hommage et le service. Les prélats, eux-mêmes, évêques et abbés, depuis Charlemagne, étant assimilés aux hauts fonctionnaires, devaient l'hommage au roi et étaient obligés de conduire leurs hommes à l'armée. Cet usage se conserva dans le nord du royaume de France et se consolida si fortement dans le royaume d'Allemagne que les prélats envinrent à considérer leur dignité ecclésiastique elle-même comme un fief qu'ils tenaient du roi. Le roi les en investissait en leur remettant un étendard comme aux laïcs. Les prélats formèrent ainsi une classe supérieure qui se fondit avec la haute noblesse féodale. Dans tous les pays chrétiens, le clergé étant célibataire ne pouvait se recruter par hérédité. Or, on ne choisissait guère pour évêque ou pour abbé qu'un clerc de naissance noble. Les dignités ecclésiastiques servaient ainsi à pourvoir les cadets de grandes familles. Beaucoup apportaient dans les ordres leurs habitudes d'enfance. Ils restaient chasseurs, buveurs et guerriers comme cet archevêque de Mayence qui, pour éviter de verser le sang, combattaient avec une massue. En général, tout ce que le clergé put obtenir de ses fils de guerriers se fut de les empêcher de s'armer en chevaliers. Les couvents avaient besoin de se défendre contre les chevaliers de leur voisinage qui ne se laissaient pas toujours intimider par l'excommunication. Beaucoup s'entendirent avec un seigneur qui se chargeait de les défendre moyennant des redevances à lever sur leur tenancier. On l'appelait le gardien ou l'avoué, ad vodacatus, en allemand, voït. L'institution remonte au carolingien. D'ordinaire, l'avoué pressurait le domaine au lieu de le défendre. Les actes du couvent sont remplis de plaintes contre les avoués. Les évêchés avaient parfois un défenseur laïque de cette sorte, le vidame, vice-seigneur. Les ministériales Les seigneurs les plus riches, les rois, les princes, les prélats, entretenaient auprès d'eux une troupe de domestiques armés. On les appelait en latin « ministeriales » « serviteur ». « Ministerium » signifiait « service », « fonction ». En allemand, « diehenst mannen » « homme de service ». Mais la domesticité d'un grand seigneur était une occupation honorable qui faisait de ses domestiques une classe intermédiaire entre les nobles et le peuple. Et la maison d'un grand seigneur formait une petite société complète où les services ressemblaient fort à des fonctions publiques. Les ministériales remplissaient les offices domestiques et les dirigeaient les services entre lesquels se partageait la maison. Il y en avait toujours au moins quatre dans une cour. La table dirigée par le dabifère « sénéchal » « truxesse ». La cave dirigée par le « budicalarius » « bouteillé » « chenque » « l'écurie » « et le fourrage » « par le comest tabouli » « conétable » « marchalque » « la chambre » « vêtements et provisions » « confié au « camerarius » « chambrier » « kammerer » « on trouve dans les cours les plus riches d'autres grands officiers le grand veneur le forestier le maître des cuisines. En outre, les artisans du seigneur tailleurs, cordonniers, armuriers, boulangers, etc. étaient groupés d'après leur genre de travail en « ministeria » « métier » et chaque métier avait pour chef un « ministerialis ». Les ministériales faisaient en même temps office de chevalier. Ils escortaient leur maître, l'accompagnaient en guerre, gardaient ses châteaux. L'institution végéta en France où les ministériales se confondirent bientôt avec les vassaux. En Allemagne, au contraire, jusqu'à la fin du XIIIe siècle, les Diehnstmannen formèrent une classe importante qui fit la force du roi et des prélats. Les Diehnstmannen conservaient la marque de leur origine. Leurs ancêtres avaient été pris parmi les serres du maître. Même devenus chevaliers, ils restaient serres. On les appelait « un freieriter » chevaliers non libres. Et dans les actes, ils signaient après les hommes libres. Ils ne pouvaient ni acquérir, ni vendre, ni léguer, ni se marier sans le consentement de leur maître. Ils étaient sujets à des droits de main morte comme des serres. Les Diehnstmannen d'un même maître formaient une société fermée. Ils portaient des vêtements de même couleur, la couleur du maître. Ils se mariaient entre eux. Ils ne devaient pas se battre l'un contre l'autre. Ils devaient faire juger toutes leurs querelles par le tribunal domestique du maître formé de leurs compagnons, jugeant, suivant les usages particuliers de la cour du maître, Ofrecht, car ils n'avaient pas le droit de se présenter au tribunal des hommes libres où l'on jugeait suivant la loi du pays, Landrecht. Leurs conditions étaient devenues héréditaires. Le maître ne pouvait plus replonger leurs enfants dans la servitude. Il devait les garder à sa cour, leur donner un office ou les entretenir. Peu à peu, le seigneur retira les offices à ces dienstmannen qui devinrent exclusivement des chevaliers. Il s'habitua à donner à chacun un bénéfice, c'est-à-dire l'usufruit d'un domaine. Et vers la fin du XIIIe siècle, les bénéfices se confondirent avec des fiefs et les dienstmannen devinrent semblables aux vassaux. Ceux du roi prirent même le titre de Frey Herr, Libre Seigneur, qu'on traduisait par Barreau. Mais jusque-là, les dienstmannen, groupées autour des princes, avaient réalisé dans les cours d'Allemagne une société chevaleresque habituée à se conformer à des règles minutieuses de savoir-vivre. C'est ce qu'on appela les mœurs de cour, courtoisie, office-sitter, le trait le plus original de ces mœurs et le respect pour les dames. Les femmes des seigneurs qui ressemblent fortes au respect du domestique pour la maîtresse, car il ne s'étend pas aux simples femmes des dienstmannen. Il s'adresse au rang, non au sexe. Complication des relations féodales Les relations primitives entre chevaliers reposaient sur la foi, le dévouement réciproque du seigneur et de ses hommes. Elles ne pouvaient subsister que dans une société rudimentaire formée de bandes isolées les unes des autres composées chacune d'un seigneur et de ses vassaux. Il fallait que chacun fût dévoué personnellement à son seigneur et vassal de lui seul. L'essentiel était le vasselage. Ce régime fut brouillé par la création des fiefs héréditaires. Le dévouement fit place à un contrat. Le vassal, devenu, grâce au fief, matériellement indépendant du seigneur, se détacha de lui et se mit à considérer le fief comme l'essentiel, le vasselage comme une charge accessoire du fief, charge onéreuse qu'il travailla à diminuer en remplaçant la fidélité générale par des services spéciaux. Le fief, devenu héréditaire, passa à des étrangers indifférents au seigneur et qui ne devenaient ses vassaux que pour conserver le fief. Il arriva alors qu'un même noble fut vassal à la fois de plusieurs seigneurs. Il ne pouvait les servir tous, surtout s'il se faisait la guerre entre eux. Il fallut donc introduire des réserves. En reprenant son fief, le vassal réservait ses devoirs envers ses seigneurs antérieurs. Il jurait de servir le nouveau seigneur sauf la fidélité due à N et N ou de le servir contre tous excepté N et N. Au lieu du dévouement absolu, il n'y eut que des dévouements conditionnels. On en vint au XIIe siècle à distinguer l'hommage lige qui obligeait le vassal à servir sans limite de l'hommage plein que le vassal prêtait debout et armé et qui ne l'engageait qu'un service limité. Le fief perdit bientôt son caractère de récompense donné à un fidèle pour lui servir d'établissement. On donna en fief non seulement des terres ou des fonctions comme au ministériel, mais toutes sortes de droits lucratifs. Redevances, droits de banalité, de justice, de marché, de dîmes, etc. Jusqu'au droit de prendre les esseins d'abeilles trouvés dans les bois. On en vint à donner même une pension en argent. On partagea tous ces objets et ces droits en portions. On donna en fief la moitié d'un domaine, une salle dans un château, une portion d'un mur d'enceinte, le quart de la justice. L'hommage, n'étant plus un engagement absolu de dévouement, mais un simple contrat, devint un procédé habituel pour établir un lien entre deux nobles. Un seigneur à l'audier se faisait le vassal d'un autre seigneur. Il lui cédait son domaine par une fiction. L'autre, devenu propriétaire légal, lui rendait ce même domaine en fief et recevait l'homme comme vassal. Cela s'appelait reprendre un halleux en fief. La pratique n'était pas nouvelle. Mais, en se généralisant, elle établit entre les seigneurs une gradation de dépendance nominale. En sens inverse, le vassal donnait une portion de son fief en fief à d'autres nobles, le frère aîné à ses frères cadets. Ainsi se formaient les arrières-vassaux qui, à leur tour, pouvaient avoir des vassaux. En droit strict, le consentement du seigneur était nécessaire pour ses sous-inféodations, car elle diminuait la valeur de son fief. Les anciens fonctionnaires carolingiens, ducs, comtes, eux-mêmes vassaux du roi à cause de leurs fonctions transformées en fiefs, se rattachèrent comme vassaux les principaux seigneurs de leur province et ainsi se créa un réseau très compliqué de liens féodaux allant depuis le roi jusqu'aux écuillers possesseurs d'un petit fief. Cette complication est sans doute presque aussi ancienne que le régime féodal, car on trouve déjà la superposition des fiefs et la réserve de la fidélité dans le document détaillé le plus ancien où apparaissent le mot de fiefs, un acte de 954 en latin barbare mêlé de mots catalans. Moi, Raymond, vicomte de Cerdagne, je concède à vous, Pierre Raymond, vicomte d'Urgelle et sa femme Sybille le château de Saint-Martin et je vous donne Hermangot avec le fiefs qu'il tient du château de Saint-Martin et avec ses chevaliers. De même, je vous accorde les châteaux de Myral et Chéralt et je vous donne Béranger d'Eharagal avec le fiefs qu'il tient de la vicomté et ses chevaliers. Et pour ce don, moi, Pierre Raymond et ma femme Sybille, je reconnais que nous sommes vôtres, solidement contre tous hommes et femmes excepté le comte d'Urgelle que nous t'aiderons de notre domaine avec notre conseil à tenir, garantir et défendre contre tous hommes et femmes parfois droites sans fraude. C'est ce réseau de liens féodaux qu'on a appelé la hiérarchie féodale. Le nom est impropre. Il supposerait une série de fiefs et de vassaux occupant tout le territoire et régulièrement superposés en étages, chacun supérieur à l'autre, comme dans une hiérarchie de fonctionnaires. C'est le régime que semblent décrire les auteurs des Assises de Jérusalem. Peut-être a-t-il existé réellement dans le royaume de Jérusalem où les chevaliers, venus en conquérant, ont pu créer une organisation régulière fondée sur un principe général. Rien de pareil ne se trouve en aucun pays d'Europe, pas même en Angleterre, où le roi a fait de tous les chevaliers ses vassaux directs. En Allemagne, où l'on a senti le besoin de classer les chevaliers qui accompagnaient le roi dans les expéditions d'Italie, on a essayé de ranger les nobles en catégorie qu'on appelle des boucliers. Dans le premier, est le roi tout seul. Dans le deuxième, les princes d'église, vassaux du roi. Dans le troisième, les princes laïcs, rejetés au troisième rang parce qu'ils tiennent des fiefs des princes d'église. Dans le quatrième, les barons et même les comtes, quand ils sont vassaux d'un prince laïc. Dans le cinquième, les chevaliers libres, vassaux d'un baron. Dans le sixième et dernier, les dienstmannen. Chaque rang est nettement séparé. Nul ne peut être à la fois dans deux boucliers. Le noble, qui devient vassal de son égal, passe au rang inférieur. Un prince, en devenant vassal d'un autre, descend au rang de baron. Il semble qu'en Allemagne, l'hommage eut mieux conservé sa portée primitive. En France, les nobles ne connaissaient pas cette hiérarchie. Le lien féodal y avait cessé d'établir une relation de supériorité du seigneur au vassal. Dès le XIe siècle, le comte d'Anjou, ayant vaincu le comte de Blois, le dépouillait de son comté de Touraine et se le faisait donner en fiefs par son prisonnier dont il devenait le vassal. En France, chacun pouvait être à la fois seigneur et vassal. Le lien féodal n'unissait plus que des terres. Fin de la section 4 Section 5 De Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tom 2e Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org L'histoire générale du IVe siècle à nos jours L'Europe féodale Les croisades Les usages et le gouvernement par Charles Seigneault La propriété Le trait le plus apparent du régime féodal qui lui a fait donner son nom, c'est la façon de posséder la terre. Le mode normal de possession jusqu'au IXe siècle avait été l'alleux, la pleine propriété, sans aucune charge, avec droit absolu d'aliéner. Mais depuis que les propriétaires ont distribué leurs terres en tenue à des paysans, en fief à des chevaliers, il y a eu trois modes de possession. L'alleux, le fief, usufruit à charge de services nobles, la tenue, en sensive, en vilainage, en servage, usufruit à charge de redevances. Suivant la coutume du Moyen-Âge, ces possessions sont devenues héréditaires. Il y a eu trois sortes d'héritages. Ces droits de possession peuvent coexister en se superposant. Une même terre est à la fois possédée en sensive, en fief, en alleux, par trois possesseurs différents, sans compter l'intendant héréditaire qui y possède aussi des droits irrévocables. En ce sens, il est inexact de parler d'alleux, de fief, de sensive. Il faudrait dire possession en alleux, en fief, en sensive. Mais la condition du possesseur a fini par se fixer sur sa terre, si bien que chaque terre a pris une qualité indélébile qui s'impose au nouveau possesseur. Ces terres s'appellent alors des sensives, des vilainages, des fiefs, des alleux. Et comme le fief ne peut être tenu que par des nobles, l'on en vient à distinguer les terres nobles des terres non nobles. La terre non noble, ce sont les tenures des vilains. La terre noble, c'est la réserve, indominicata, exploité par le possesseur noble du fief ou de l'alleux. Un noble, en acquérant une sensive, n'en fait plus une terre noble. Un vilain, en possédant un fief, quand la coutume le lui permet, ne lui enlève plus sa qualité de terre noble. Un alleux peut être converti en fief par le propriétaire. Un fief ne peut être converti en alleux. Aussi, les alleux sont-ils devenus de plus en plus rares. Ils ont fini au XIIIe siècle, surtout dans le Nord, par être si rares qu'on considère l'alleux comme un mode de propriété exceptionnel et invraisemblable. On l'appelle parfois franc-alleux. On dit qu'il ne doit rien à personne et ne relève que de Dieu. Mais on n'admet son existence que sur preuve formelle, car la présomption est que toute terre est un fief ou une tenue. Nulle terre sans seigneur. En Angleterre, les jurisconsultes disent qu'il n'y a qu'un seul propriétaire, c'est le roi. Dans le midi, il est resté beaucoup plus dalleux. Quand le roi d'Angleterre, en 1273, fait un recensement de son duché de Guyenne, beaucoup de nobles déclarent ne rien devoir à personne ou même n'avoir pas à répondre aux questions du duc. Droits de succession. La terre se transmet suivant deux systèmes de succession opposés. Dans le régime ancien, commun aux droits romains et aux usages germaniques, la propriété se partage également entre les enfants, sans distinction de sexe. Cette règle continue à s'appliquer aux alleux, nobles ou non-nobles, et elle s'étend à toutes les terres non-nobles, grevées de charge que l'héritier, quel qu'il soit, peut acquitter. On distingue seulement, quand il n'y a pas d'enfants, entre les propres, héritage de la famille qui doit faire retour à la branche d'où ils viennent, et les aquais, dont le propriétaire peut disposer à volonté, tel est le droit coutumier. Pour la succession des fiefs, au contraire, le droit des héritiers est contrarié par le droit du seigneur. En logique rigoureuse, le fief doit être indivisible et possédé par un héritier capable de service. Il passe tout entier, à l'aîné et toujours à un mâle. Le droit féodal est caractérisé par le droit d'aînès et l'exclusion des femmes. Mais le principe affléchi, plus ou moins suivant les pays, devant la coutume générale. Les cadets ont été admis à partager avec l'aîné, c'est le parage. Les filles à hériter, à défaut de fils. Il n'est resté qu'une part plus forte à l'aîné et le privilège des mâles sur les héritiers femelles du même degré. Guerres et tournois Tout noble et guerrier, à moins de conventions spéciales, il a le droit de faire la guerre à qui bon lui semble. Aussi dans les serments de fidélité, les contractants s'engagent-ils à respecter la vie et les membres, l'un de l'autre. La guerre, que nous appelons improprement guerre privée, est le droit commun. Tout au plus, regarde-t-on comme un devoir de ne la commencer qu'après une déclaration en forme. On déclare la guerre en envoyant à son ennemi un symbole, d'ordinaire un gant. C'est le signe que la foi est rompue, le défi. Parfois, on se contente d'une menace ou même l'on commence d'emblée par des voies de fête. Les familles des deux adversaires sont entraînées de droit dans la guerre car les parents se doivent secours jusqu'au septième degré. Au XIIIe siècle, Beaumanoir se demande s'il peut y avoir guerre entre deux frères. Non, conclut-il, si ce sont frères de père et de mère puisqu'ils ont tous deux même lignage. Oui, s'ils n'ont qu'un parent commun car chacun aura pour lui sa famille. Ceux qui ont des vassaux les convoquent à venir faire le service et on entre en campagne. Les guerres féodales sont très monotones. Les guerriers à cheval se jettent sur les domaines de l'ennemi, enlèvent les troupeaux, coupent les arbres, brûlent les moissons, mettent le feu au village, maltraitent et parfois massacrent les paysans. Le but de la guerre est de prendre les châteaux et les personnes des adversaires, ce qui se fait soit par surprise, soit par des opérations régulières, la bataille, le siège. Pour les sièges, on emploie les machines antiques, perfectionnées en Orient. La bataille est une lutte entre deux masses de chevaliers lancés l'une contre l'autre au grand trou. Il s'agit surtout de désarçonner l'adversaire et de le jeter à terre. Les écuyers, restés en arrière des combattants, accourent pour saisir les ennemis désarçonnés et s'emparer de leurs chevaux. Les prisonniers, dépouillés de leur armure, sont emmenés d'ordinaire liés sur un cheval. Le vainqueur les garde dans son château, souvent enchaînés ou même enfermés dans un cachot souterrain, jusqu'à ce qu'ils se rachètent au prix convenu, la rançon. On rachetait de même les châteaux. La guerre devenait un divertissement et un commerce. Le jeu n'était pas aussi dangereux qu'il le paraît. Orderic Vital, racontant la bataille de Brémul 1119, ajoute « Sur 900 chevaliers qui combattirent, j'ai su que trois seulement furent tués. En effet, ils étaient entièrement revêtus de fer et ils s'épargnaient mutuellement, cherchant moins à se tuer qu'à se prendre. » À défaut de guerre, les chevaliers arrangeaient un tournoi. Ils se formaient deux troupes qui se livraient en race campagne, parfois avec des armes ordinaires, une bataille aussi dangereuse que les batailles véritables. Au tournoi de Neuss, près de Cologne, en 1240, il périt 60 chevaliers. Dans les tournois, on faisait aussi des prisonniers et on les rançonnait. Le commerce des rançons était si lucratif que bien des chevaliers et même des seigneurs étendaient leurs opérations en dehors de la société guerrière sur les marchands, les bourgeois, même les clercs. Ils les arrêtaient sur les routes, les emprisonnaient et les torturaient pour en tirer une rançon. Les Allemands appelaient ces aventuriers chevaliers brigands. Paix et trêve de Dieu, paix du roi. Ce régime de guerre ne plaisait qu'aux chevaliers. Il pesait durement sur le reste de la population. Mais la guerre étant de droit commun, il fallait, pour la faire cesser, un acte spécial, une paix, et pour imposer la paix, une puissance capable de la faire respecter. Dès la fin du Xe siècle, l'Église essaya d'établir la paix, en faisant prendre aux chevaliers l'engagement de cesser la guerre. La tentative commença dans le midi de la France par une série de synodes provincieux. Il s'agissait d'abord de protéger les gens sans défense, paysans, moines, ecclésiastiques. Quiconque les attaquerait serait excommunié. Ce fut la paix de Dieu. Le concile de Toulouse, 1041, alla plus loin. Il ordonna de suspendre toutes les guerres pendant les fêtes et dimanches, pendant l'Avent et le Carême et la deuxième moitié de chaque semaine. C'était la trêve de Dieu. Elle fut confirmée et étendue à tous les pays chrétiens par le concile de Clermont, 1095, qui décida la première croisade. Cette trêve aurait procuré chaque année environ 240 jours de paix et réduit la guerre à 120 jours. On ne voit pas qu'elle était strictement observée. Pour appliquer les décisions des conciles, on créa au XIe siècle pour chaque diocèse, au moins dans une partie de la France, une association de paix dirigée par l'évêque. Elle eut son trésor, son tribunal et même son armée de la paix, formée surtout des paroissiens organisés en milice et conduites par les curés. De toutes ces créations qui ont beaucoup occupé les érudits, on trouve à grand peine quelques traces à la fin du XIIe siècle. Dans les pays où le prince est assez fort, il proclame la paix et menace quiconque l'enfreindra de grosses amendes ou même de morts. En Normandie règne la paix du duc et les princes normands établissent le même régime en Angleterre et dans les deux Siciles. Le comte de Barcelone fait respecter sa paix en Catalogne, le comte de Flandre en Flandre. En Allemagne, plusieurs empereurs proclament la paix du roi. On appelle aussi la paix du pays, Land Frieden. Frédéric Barberousse fait rédigir un acte de paix, Free and Brief. Mais ces paix se heurtent à des habitudes de plus en plus invétérées et la guerre devient le droit commun de l'Allemagne. Quant au roi de France, il est trop faible pour imposer la paix, même dans son domaine. Philippe le Bel lui-même se bornera à interdire les guerres et les tournois pendant la durée de ces guerres. La paix est, au Moyen Âge, un état d'exception. La justice. La société féodale ne connaît pas la justice égale pour tous. La justice, comme la paix, n'est pas le droit commun. Au Moyen Âge, elle est un privilège. Il y a pour chaque classe une justice différente et des cours spéciales. Le clair est justiciable des cours d'église, le bourgeois du tribunal de ville. Les hommes libres devraient aller au tribunal du pays, présidé par le comte, mais ces assemblées ont cessé de se tenir en France dès le Xe siècle. En Allemagne, où elles se conservent jusqu'au XIIIe siècle, leur action se restreint de plus en plus. Les tribunaux publics sont remplacés par des tribunaux privés. Le tenancier est jugé au plaide du Seigneur, tribunal domestique tenu par l'intendant, le vassal noble dans la cour féodale formée par la réunion de ses pères. La coutume a produit pourtant quelques règles communes à toutes les cours laïques. Cette procédure du Moyen Âge repose sur une conception opposée à celle du droit romain qui continue à être appliquée dans les cours d'église. La justice romaine était rendue souverainement par le juge, au nom de la société, dans un intérêt public. Le juge devait poursuivre les crimes et arrêter les suspects. Il devait, avant de prononcer la sentence, s'éclairer sur l'affaire en recueillant les renseignements, surtout les preuves écrites. Il le devait juger suivant la raison. La justice du Moyen Âge est rendue par la cour, formée des gens du pays. Dans la cour féodale, ce sont les pères, les égaux des partis qui sont les jugeurs. Le président n'a d'autre rôle que de diriger la cour et de prononcer la sentence. La cour n'agit pas dans un intérêt public. Elle rend un service au parti. Il faut que le plaignant le réclame. Même en matière de crime, la cour n'intervient que sur la demande de la victime ou de ses parents. Et le procès criminel se présente sous forme d'un procès entre l'accusateur et l'accusé. Tous deux doivent être traités également, être mis en égale prison et encourir la même peine. Car l'accusé est l'égal de l'accusateur. C'est l'accusation par partie formée. La cour n'a pas à s'éclairer sur le fond de l'affaire, à rechercher comment les choses se sont réellement passées. Elle décide seulement sur ce que les parties lui présentent. Elle doit juger non suivant l'équité et la raison, mais suivant les formes établies par la coutume. C'est une justice formaliste, réglée rigoureusement comme un jeu. Les juges n'ont qu'à maintenir la règle, juger les coups et proclamer le gagnant. Tout procès se compose de plusieurs actions sacramentelles accompagnées de paroles consacrées qui se suivent comme les scènes d'un drame. Le demandeur ou l'accusateur demande jour pour le procès. Le jour venu, le demandeur expose sa plainte et la jure. Le défendeur répond sur le champ en jurant mot à mot et prête serment. Les témoins jurent à leur tour, puis viennent l'appel, c'est-à-dire la provocation, le duel et enfin la sentence. Une parole, un mouvement contraire à la règle, suffisent pour faire condamner le plaideur. À l'île, celui qui, pendant le serment, remue sa main posée sur les évangiles a perdu son procès. Il faut surtout prendre garde aux paroles par lesquelles on commence la procédure car elles décident du terrain sur lequel va se dérouler le procès. De là le proverbe, parole une fois envolée, ne peut plus être rappelée. En matière criminelle, le serment de deux témoins entraîne la condamnation de l'accusé. L'accusé peut laisser jurer le premier témoin, mais au moment où le second s'agenouille et tend la main pour jurer, il doit déclarer qu'il le récuse comme faux témoin et par jure. Le procès peut être tranché par preuve, par serment, par bataille ou par le jugement de Dieu. La preuve est l'ancien procédé romain. Le serment est le procédé barbare. Les usages du comté de Barcelone les distinguent très nettement. La preuve se fait ou par témoin ou par pièce écrite ou par raison ou par jugement. Le serment n'est pas une preuve, mais à défaut de preuve, on le défère au défendeur ou au demandeur à celui que le juge croit le plus véridique et qu'il voit craindre le plus de jurer. La preuve exige de l'attention de la part des juges et les nobles regardent comme une injure de laisser discuter leur affirmation. Aussi, la cour préfère-t-elle d'ordinaire remettre la décision ou au jugement de Dieu, hors d'allie ou au duel. L'ordalie est un ancien procédé barbare accepté par l'Église. On l'applique aux parties qui ne peuvent combattre, surtout aux femmes, quelquefois aux paysans. Plusieurs des épreuves employées au IXe siècle, l'eau, la croix, le morceau de pain, sont sorties de l'usage. Le procédé général au XIe et XIIe siècle est le feu sous deux formes. Le défendeur plonge la main dans une chaudière d'eau bouillante ou porte le fer rouge dans la main. On appelle ce fer juisse, de iudicium, jugement. On en ferme la main et on la découvre au bout de quelques jours. Si elle est intacte, le patient a gagné. L'Église qui avait régularisé le jugement de Dieu finit par l'abolir au concile de 1215. Le duel Pour les hommes, pour tous les nobles du moins, l'issue normale du procès c'est le duel, l'appel par bataille. Le défendeur l'accusé, au lieu de se disculper, provoque le demandeur ou son témoin. Le procès se transforme en une guerre. La cour n'a plus d'autre rôle que d'en régler les conditions et de constater le résultat. La bataille, comme toute la procédure, consiste en une série d'actes sacramentels. La provocation, appelle, par la remise du gage de bataille, le choix du jour, le tracé du champ clos, d'ordinaire 125 pas, le serment, la proclamation, le combat, l'aveu du vaincu. Les armes sont minutieusement réglées. Dans les cours de chevalier, ce sont l'armure, le bouclier et l'épée. Dans les cours de non-noble, le bouclier et le bâton. Le duel est le procédé favori de la société du Moyen-Âge. On l'emploie pour les paysans, on le permet aux serres de certains domaines comme un privilège. Les femmes même et les infirmes sont admis à faire battre à leur place un champion. Le duel sert non seulement en cas de crime mais dans des procès de propriété ou de succession. On l'a même employé pour trancher des questions de droit. Au Xe siècle, Otto Ier, en Allemagne, fait battre deux champions pour décider si le fils exclut de la succession les petits-fils ses neveux. Au XIIIe siècle, Alphonse de Castille a recours au duel pour décider s'il doit introduire le droit romain dans son royaume. Le duel est même dans les cours de noble un procédé pour faire annuler un jugement. En principe, la justice du Moyen-Âge ne connaît pas l'appel. Tout jugement est irrévocable. Mais le perdant peut fausser le jugement, le déclarer faux, en provoquant ceux qui l'ont rendu. S'il est vainqueur dans cette bataille, le jugement est annulé. Le duel sert de la même façon à écarter un témoin. L'aveu, les peines. Toute cette procédure formaliste est réservée aux cas douteux où le défenseur nie le fait qu'on lui impute. Une condamnation ne s'obtient qu'à grand'peine et avec de grands risques pour l'accusateur et pour ses témoins. On procède sommairement, au contraire, contre le délinquant pris en flagrant délit. Le témoignage de ceux qui l'ont saisi suffit à le faire condamner. Sommairement contre le délinquant qui avoue son crime, surtout si c'est un étranger, un vagabond. Aussi, la tentation est-elle forte pour le juge de pousser l'accusé à avouer en le mettant à la torture. Et c'est ainsi que la question que la question deviendra à la fin du XVe siècle un usage général. La sentence est rigoureusement prescrite par la coutume, au moins dans les cours de non-noble. L'homicide est décapité, le voleur est pendu, le meurtrier, assassin, est traîné sur la clé et pendu. Les femmes, au lieu d'être pendues, sont enterrées vives. Si le criminel est mort, on exécute son cadavre. S'il est en fuite, son effigie. Le suicidé est traité comme meurtrier de lui-même. L'animal qui a tué une personne est pendu ou enterré vif. La coutume La société du Moyen Âge ne connaît guère d'autres règles que la coutume. Elle conçoit mal une loi établie par un pouvoir législatif. Dans les occasions très rares où un prince a senti le besoin de modifier la coutume, il ne la fait qu'après avoir convoqué et consulter tous les notables du pays. La coutume diffère d'un pays à l'autre. On ne trouverait pas dans tout le royaume d'Ibomanoir deux châtels unis qui, en tout cas, usent de la même coutume. Elle n'est pas la même pour les nobles, les bourgeois, les clercs et les paysans. Elle n'en est que plus respectée, car elle est la propriété privée, le privilège de chaque classe. Elle n'est pas écrite. Elle repose sur les précédents conservés dans la mémoire des vivants. Quand on veut la constater, on fait une enquête et chacun dépose ce qu'il se rappelle avoir vu faire dans les cas analogues. Pour les hommes du Moyen-Âge, le juste, c'est ce qui s'est toujours fait, la bonne coutume. L'injuste, c'est l'innovation, nouvelleté. Chaque génération s'efforce d'imiter la précédente et ne fait de progrès qu'à son insu ou par nécessité. De ce respect pour les choses établies procède l'hérédité qui, au Moyen-Âge, s'étend par-delà la propriété à toutes les situations acquises. Le fils prend naturellement la place de son père. La morale chevaleresque Dans cette société immobilisée par la coutume, les mœurs des chevaliers féodaux apportent un trouble incessant. Leur morale repose sur des conceptions différentes de la coutume et contradictoires entre elles. La morale féodale ou plutôt vassalitique impose le devoir de respecter la foi jurée à ses compagnons, à son seigneur, à son vassal. La loi, par excellence, c'est la foi. L'homme loyal, légaliste, est celui qui garde sa foi. La loyauté, c'est la fidélité à sa parole. L'honnête homme, le preux, est à la fois fidèle et brave. Entre des âmes unies par la fidélité, il ne devrait pas y avoir de querelle, et c'est bien ainsi que l'entendent les chansons de gestes. Renaud de Montauban, où le héros, forcé de combattre son seigneur, évite de lui faire du mal. Raoul de Cambrai, où Bernier reste fidèle à son seigneur Raoul qui l'a maltraité. En logique rigoureuse, si un désaccord s'élève entre un vassal et son seigneur, ou même entre les vassaux d'un même seigneur, ils doivent remettre le jugement à la cour du seigneur, formé des pères du vassal. Et c'est aussi ce que disent les théoriciens du droit féodal qui ont rédigé les assises de Jérusalem. Au nom de la foi, le vassal peut conjurer, prier son seigneur de lui rendre justice. Le seigneur peut se mondre, sommer son homme, devenir fer droit, c'est-à-dire comparaître devant sa cour. Là, le seigneur laisse juger ses hommes. Il doit être balance appareillé de faire ce que la cour esgarde, décide. Ainsi, tout noble pourrait obtenir justice de ses pères et devrait se soumettre à leur justice. Mais d'autre part, l'idéal du chevalier, c'est le guerrier vigoureux et hardi, le charlemagne de la chronique du pseudo-turpin qui, d'un seul coup de son épée, pourfend un guerrier à cheval, vêtu de son armure, du sommet de la tête jusqu'au bas, avec le cheval, qui détend à la fois sans peine quatre fers à cheval, qui lève jusqu'à sa tête un chevalier en arme, debout sur sa main, qui mange à son repas le quart d'un mouton ou deux poules ou une oie. Celui-là ne recule jamais et n'a peur de personne. Aussi tient-il à sa réputation, mieux vaut être mort que couard, appelé. Et pour n'être pas appelé couard, le chevalier est capable de toutes les violences. Sa règle, c'est l'honneur, mot nouveau, inconnu aux anciens, sentiment fait d'orgueil et de vanité qui va dominer la noblesse d'Europe jusqu'au XVIIIe siècle. L'honneur oblige le chevalier à ne rien supporter qu'il suppose pouvoir être, par quelqu'un au monde, interprété comme une reculade. En pratique, c'est le devoir de se battre contre quiconque lui conteste un droit auquel il prétend. Ainsi, l'honneur entre en conflit avec la foi. Et pour ce conflit, la morale féodale n'a pas de solution. Il fait le nœud de l'intrigue dans plusieurs chansons de gestes et dans la réalité, il ne manque pas d'aventure comme celle que raconte un acte du XIe siècle en latin barbare des démêlés entre Hugues de Lusignan et son seigneur Guillaume d'Aquitaine. État féodaux Le régime féodal n'établissait entre les habitants d'un même pays aucune des relations qui nous semblent indispensables pour constituer un État. Il n'y avait alors ni impôts publics, ni services militaires publics, ni tribunaux publics. Rien que des redevances privées, un service de guerre privé, des tribunaux privés, cours de propriétaires, cours de seigneurs. Le droit commun était l'indépendance absolue de tout propriétaire assez riche pour se suffire à lui et à ses hommes. Et dès que le lien de vasselage s'est relâché, le seigneur féodal est devenu aussi souverain qu'un allaudier. En ce sens, on disait, au XIIIe siècle, tout baron est souverain en sa baronie. C'est pourquoi Guizot a défini le régime féodal, la confusion de la propriété et de la souveraineté. Il serait plus exact de dire que la propriété remplace la souveraineté tombée en désuétude. Une seigneurie est un État en miniature avec son armée, sa coutume, son banc, ordonnance du seigneur, son tribunal, sa potence. Les gens qui l'habitent appellent ceux du dehors étrangers, forains. La France a été plus qu'aucun autre pays, surtout au Xe siècle, partagé en souveraineté de ce genre. Le compte n'en a pas été fait, mais il atteindrait certainement au-delà d'une dizaine de mille. Le démembrement était moindre en Espagne, où les chrétiens étaient restés groupés autour de leur chef de guerre. Moindre en Allemagne, où le roi avait gardé quelques autorités, on y conservait la règle que le banc, la justice criminelle, ne doit pas descendre à la troisième main, c'est-à-dire au-dessous des vassaux du roi. Mais, à mesure que la société s'assit et se civilisa, l'isolement diminua et l'on vit se former, même en France, de véritables États féodaux. Il y avait dans chaque région un seigneur plus puissant que les autres, d'ordinaire que descendant d'un ancien fonctionnaire carolingien, presque toujours investi d'un titre de fonction, devenu dignité, un duc ou un comte, parfois dépourvu de tout titre, comme le sire de Bourbon, le sire de Beaujeu. Il était le premier personnage du pays. Il possédait ou avait acquis de très grands domaines qui lui donnaient un revenu princier et le rang des maîtres de plusieurs milliers de tenanciers. Presque tout le territoire relevait de lui en fief, car les autres seigneurs avaient fini par se reconnaître ses vassaux. Il avait ainsi pour vassaux presque tous les nobles de la province. À ces pouvoirs du propriétaire et du seigneur s'ajoutèrent des pouvoirs étrangers à la féodalité, la domination des villes anciennes, qui lui assuraient un revenu et une milice, la protection des églises, et souvent les droits régaliens, régal, monnaie, juif, fleuve, trésor. Sa cour était le centre de réunion de tout le pays. Là se donnaient les fêtes de chevalerie. Là se tenait la cour de justice supérieure qui, dans quelques provinces, devint un parlement, le tribunal de comptabilité qui devint une chambre des comptes, l'assemblée de notables qui devint les États. Ces territoires étaient détendus très variables, suivant les conditions géographiques et la puissance du Haut Seigneur. Ils n'étaient pas fixés et ne se serrent pas de varier, s'agrandissant par des conquêtes, des mariages, des héritages, diminuant par des partages. Quelques-uns disparurent, duchés de Gascogne, comtés de Vermandois, d'autres se créèrent, artois. Dans l'ensemble, ils tendirent plutôt à s'agrandir. Les Hauts Seigneurs avaient fini, vers le XIIe siècle, par décider que leur domaine, comme leur dignité, ne serait plus partagé entre leurs enfants et passerait tout entier à l'aîné. Désormais, les États féodaux furent à peu près fixés et le cadre des provinces fut formé. Cette formation ne s'accomplit pas de même façon dans toute l'Europe. En France, où le démembrement avait été extrême, au Xe siècle, les États féodaux se constituent au XIe siècle et s'achèvent au XIIe. Il y en a une quarantaine. Quelques-uns seulement appartiennent à un évêque. Dans la plupart, le chef est un prince laïque. Il s'est appelé d'abord duc ou comte. Puis, au XIIe siècle, il y a joint le nom de sa région, duc de Bourgogne, comte d'Anjou, comte de Provence. Ainsi se sont formés les provinces. Chacune reste un État indépendant jusqu'à ce que le roi de France la réunisse à son domaine en remplaçant le duc ou le comte. En Angleterre, où le roi a gardé tout le royaume sous son pouvoir direct, il n'y a pas eu d'État féodal. En Espagne, où l'ancienne royauté chrétienne avait été écrasée par les musulmans, les chefs de provinces chrétiennes firent comme le prince de Navarre à la fin du IXe siècle, dont une chronique dit il se leva un roi dans Pamplune. Chacun prit le titre de roi et il y eut autant de royaumes que de provinces. En Italie et en Allemagne, le démembrement combattu par l'empereur se fit plus tard. Les États féodaux se formèrent au XIIIe siècle dans des formes plus variées qu'en France. En Italie, à cause du pape, des Normands de Sicile et de la puissance des villes. En Allemagne, parce qu'une partie des terres appartenait à des princes d'église et que parmi les princes laïcs, l'usage se maintint plus longtemps de partager le domaine entre tous les fils. Mais, en tout pays, les États féodaux, une fois constitués, contribuèrent activement à désorganiser ce qui restait du régime féodal. Fin de la section 5. Section numéro 6 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner un autre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lus par Laurent Salvetti. Histoire générale du IVe siècle à nos jours. Tome 2e. L'Europe féodale. Les croisades. 1095-1270. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 2. Le sacerdoce et l'Empire. Querelle des investitures. 1049-1122. Première partie. Île-de-Brande et la papauté. De 1049 à 1073. Par Charles Bayet. Vers le milieu du XIe siècle, l'Empire semble tout puissant, la papauté toute faible. L'Empereur domine dans l'Église, il choisit les papes et les Romains eux-mêmes lui en ont cédé le droit. Mais l'excès de cet abaissement va provoquer une vigoureuse réaction. Il existe un parti nombreux qui, en présence des divisions et des désordres de l'Église, réclament des réformes. L'ordre de Cluny, dont l'influence se propage à travers tout le monde chrétien, l'inspire et le dirige. Du sein de ce parti surgit un homme d'un rare génie et d'une rare énergie, Île-de-Brande, plus tard Grégoire VII. Il entreprend de fortifier l'Église et la papauté, de les affranchir des puissances terrestres et de leur soumettre les empereurs et les rois. C'est donc à Rome qu'il faut se placer pour voir se dérouler, pendant la seconde moitié du XIe siècle, les destinées du sacerdoce et de l'Empire. Île-de-Brande, son caractère, ses principes. Île-de-Brande naquit à Soana, en Toscane, vers 1020. Son père, Bonizzo, était un paysan. Si l'on ajoute que dès ses premières années il entra au couvent, il sera intéressant de noter l'origine plébéienne et monastique du grand réformateur de l'Église. De bonheur, il vécut à Rome, dans le monastère de Sainte-Marie, au Mont Aventin. Il s'y trouvait lorsque dans toute la chrétienté, mais surtout dans les cloîtres, on parlait de la nécessité de rétablir l'ordre et la discipline ecclésiastique. Il assista à l'avènement de Grégoire VI qui avait acheté un pontificat, mais qui voulait s'en servir pour accomplir des réformes. Il assista aussi à sa déposition quand au synode de Soutry, 1046, Grégoire reconnut humblement sa faute. Moi, Grégoire, serviteur des serviteurs de Dieu, je me confesse indigne du pontificat romain à cause de la honteuse simonie et de la vénalité qui, par la perfidie du démon, l'antique ennemi des hommes, s'est glissé dans mon élection au Saint-Siège. À la suite de ces événements, il de Brande quittait Rome et entra à Cluny. On a cru à tort qu'il en devint prieur. Ses premières impressions de sa jeunesse laissèrent en lui des traces profondes. Dès lors, son esprit ardent s'attacha à la pensée de relever l'Église. Autour de lui, tout entretenait et surexcitait ses sentiments. Il vivait dans ce puissant monastère qui était alors comme le cœur de la vie chrétienne. Toujours absorbé dans une même méditation, son âme se trempa rapidement. Quand il sortit de Cluny, il était armé de ses principes absolus et précis dont rien, désormais, ne devait le faire dévier. Jamais la suprématie de l'empereur sur le pape n'avait paru mieux assurée. La chaire de Saint-Pierre n'était plus occupée que par des Allemands de son choix, après Clément II, mort en octobre 1047, Damas. Celui-ci ayant promptement disparu août 1048, Henri III, à l'assemblée de Worms, choisissait les verbes de Toul, Brun, son conseiller fidèle. Le nouveau pape se rattachait à la famille impériale, mais il était un adepte zélé de la réforme clunisienne. Il prit le nom de Léon IX. Comme il se préparait à se rendre à Rome, il fit, soit à Worms, soit à Besançon, la connaissance de Hildebrand. Si l'on écarte les légendes dont on a entouré cette entrevue, un fait est certain. Hildebrand quitte Cluny, il rente à Rome en février 1049 avec Léon IX, il devient l'un de ses conseillers. Ainsi commence sa carrière politique. Chronologiquement, elle se divise en deux grandes périodes, avant et après son pontificat. Moralement, elle présente une constante unité. Hildebrand a été pape de fête avant d'en avoir le titre. De bonheur, il dirige l'Église et d'après des conceptions qui ne varient point. Au physique, Hildebrand n'avait rien d'imposant. Il était petit, assez gros, court de jambes. Au moral, il joignait à une âme passionnée un esprit clair, précis, vraiment politique. Sa volonté était inflexible. Comme tous ceux qui ont voué leur vie à une seule idée, les yeux fixés sur le but, il était sans pitié pour ses ennemis, indifférent aux considérations de sentiments et de personnes. Convaincu de la légitimité du pouvoir absolu qu'il revendiquait, il ne lui semblait pas qu'il pût jamais en abuser. Il ne voyait pas les dangers d'une tyrannie ecclésiastique qui, sous couleur de réorganiser l'Église, la mettrait désormais à la merci de la valeur personnelle des papes et compromettrait la vitalité des institutions. Il a fait connaître lui-même ses principes dans bien des passages de sa correspondance. Un des documents les plus célèbres est connu sous le nom de dictatus papae. Si l'authenticité n'en semble plus contestable, il est vraisemblable qu'il faut y voir non une pièce officielle, mais comme un mémorandum rédigé par lui à son usage. Il se compose de 27 propositions, sèches, tranchantes comme le glaive, toutes inspirées d'une même pensée. La suprématie du pape sur l'Église et sur les princes. Seul le pontife romain peut être appelé œcuménique. Son nom est unique dans le monde. Seul il peut déposer ou réconcilier les évêques. Seul il peut établir de nouvelles lois, réunir ou diviser des diocèses. Nul synode ne peut, sans son ordre, être appelé général. Il ne peut être jugé par personne. Nul ne peut condamner celui qui en appelle au siège apostolique. Les affaires importantes de chaque Église doivent lui être soumises. L'Église romaine ne s'est jamais trompée et ne se trompera jamais. Le pontife romain a le droit de déposer les empereurs. Il peut délier les sujets de la fidélité envers les princes illiques. Toute sa conduite ne sera que le développement et l'application de ses maximes. Il n'a point inventé ses théories, il en a trouvé les éléments dans l'arsenal du droit canonique, dans les décisions des conciles, dans les lettres des papes, dans ce recueil des fausses décrétales qui avaient conquis une autorité officielle. Mais coordonnant ces matériaux, il leur a communiqué une force et une portée nouvelle. Il a construit de toutes pièces ce gouvernement théocratique dont tant de papes avant lui avaient rêvé et préparé l'avènement. Donc, il se montre à la fois homme de tradition par les textes sur lesquels il s'appuie, novateur par l'emploi qu'il en fait. Un de ses contemporains l'a dit, il a recherché avec soin toutes les traditions apostoliques et après les avoir recueillies, il s'est attaché à les mettre en pratique. La réforme des élections pontificales A l'égard de l'Empire, la papauté était esclave. Pour qu'elle pût restaurer l'Église, il fallait la franchir. Déjà, cédant sans doute au conseil de Hildebrande, le nouveau pape impérial Léon IX, à peine entré dans Rome, convoque les habitants. Il leur déclare qu'il ne restera pape que de leur consentement et réprouve ainsi l'acte même qui lui a donné le pouvoir. Au concile de Reims et de Mayence, 1049, dans plusieurs synodes romains, il condamne les évêques simoniaques. En Italie, il songe à fortifier son pouvoir. Les habitants de Bénévent, révoltés contre leurs princes, Pandolf et Landolf, se donnent à lui. Il accepte. Il s'allie avec les seigneurs du sud de l'Italie contre les Normands. Mais il est battu à Cividate, 1053, et obligé d'accorder l'absolution à ses vainqueurs. On a peu de renseignements précis sur le rôle de Hildebrand pendant le pontificat de Léon IX. Placé à la tête du monastère de Saint-Pierre-Hors-les-Murs, il s'occupe de le réorganiser. En 1054, envoyé comme légat en France, il tient un synode à Tours au sujet de la controverse entre Planfranc et Béranger, archidiaque d'Angers, qui niait la présence réelle dans l'Eucharistie. À la mort de Léon IX, en avril 1054, tout puissant déjà à la cour pontifical, il n'essaie pas encore de secouer le joug impérial, sans doute la crainte de Henri III d'une part, des factions féodales romaines de l'autre l'arrêtent. Lui-même va en Germanie demander à l'empereur un nouveau pape. L'évêque d'Eichstadt est choisi, il prend le nom de Victor II. Mais quand celui-ci disparaît, juillet 1057, tout change. Henri III est mort en octobre 56. L'heure est propice au projet de Hildebrande. La puissance de la maison franconienne était en effet fort menacée. Les deux premiers empereurs franconiens avaient contraint leurs adversaires au respect, mais cette soumission n'était qu'apparente. La Saxe regrette le temps où une famille saxonne détenait l'Empire. À l'ouest, le duc Godefroy le Barbu s'est de nouveau soulevé, réclamant toute la Lorraine. Partout règne la guerre dans cette Allemagne hérissée de châteaux où les abbayes y même sont des fourteresses. À l'est, dès 1047, une nouvelle révolution a éclaté en Hongrie. Le roi Pierre, vassal de Henri III, a été renversé. D'autre part, l'année de la mort de l'empereur, les Vendes ont détruit une armée impériale. En Italie, au passage des Alpes, les marquis de Suse et de Turin sont maîtres des communications avec le Sud. Au centre, s'est formée une puissance redoutable. Boniface, marquis de Toscane, comte de Mantoux, de Modène et de Reggio, avait déjà fait preuve d'une fidélité fort douteuse. Or, deux ans après sa mort, il fut assassiné en 1052, sa veuve, Béatrice, avait épousé Godefroy le Barbu, le duc de Lorraine, exilé après sa révolte. Henri III, furieux, avait emprisonné Béatrice et sa fille Mathilde, qui devait être la grande comtesse Mathilde. Mais il n'avait pas pu s'emparer de Godefroy et, découragé, il avait cherché à le gagner en relâchant ses prisonnières. Pour faire face à tant de dangers, Henri III laissait un enfant de 6 ans, Henri IV, sacré roi à Aix-la-Chapelle en 1054. Sous la tutelle de l'impératrice Agnès et de l'archevêque de Cologne, Hanno. Ce fut le signal de l'anarchie. Les princes, dit Adam de Brême, s'indignent d'être soumis au gouvernement soit d'une femme, soit d'un enfant. Ils revendiquent la ancienne liberté, puis ils se disputent la prépondérance. Enfin, ils complotent de déposer leur seigneur et roi. De tous côtés, ce ne sont que luttes sanglantes et la régente ne parvient à sauver la maison de Francony qu'en diminuant le pouvoir impérial par de nombreuses concessions. À Rome, Ildebrand a donc le champ libre. À la mort de Vittor II, juillet 1057, les Romains élisent et consacrent le frère même de Godefroy-Barbu, le cardinal Frédéric, abbé du Mont Cassin. Ildebrand ne se trouvait pas à Rome, mais le nouveau pape, Étienne IX, était selon son cœur. Ses partisans soutinrent que l'Empire était vacant, Henri IV n'ayant pas été couronné empereur et que l'élection revenait aux Romains. Étienne IX nomme cardinal d'Hostie Pierre Damien, fougueux représentant de l'esprit de réforme. Un de ses conseillers fidèles, le cardinal Imbert, publie contre les Simoniaques un traité où il attaque avec violence le droit que se sont arrogés les princes laïques d'investir les évêques par la crosse et l'anneau. Mais Étienne IX meurt bientôt, mars 1058, et la politique de Ildebrand court un grave danger. Depuis le IXe siècle, les élections pontificales étaient à la merci tantôt des empereurs, tantôt des factions féodales. en 1058, les comtes de Tusculum et de Crescenti, ennemis jadis, salis, et une ligue de barons proclament pape l'évêque de Velletri qui prend le nom de Benoît X. Étienne IX, dans un synode, avait défendu sous peine d'anathème qu'on procéda à une nouvelle élection avant le retour de Ildebrand qui était alors en Allemagne. En présence de ce coup de main, celui-ci parvient à unir un moment l'impératrice Agnès et Godefroy le Barbu. Il fait nommer pape, l'évêque de Florence, Nicolas II. Godefroy, le chancelier impérial Guybert, archevêque de Ravenne et Ildebrand se charge de conduire à Rome le nouveau pontife et d'en chasser Benoît X, 1059. Au cours de cette année, Ildebrand était devenu archidiacre de l'Église romaine. Pour tenir en bride les barons romains, il fallait avoir sous la main des alliés promptes à agir. Ildebrand alla traiter avec les Normands. Ils s'engagèrent à défendre le pape. Dès le mois de février, on les trouve occupés à combattre les partisans de Benoît X. Au mois de juin, Nicolas II se rend dans le sud de l'Italie. Il tient un concile à Melfi accorde à Robert Guiscard avec le titre de duc de Calabre la Pouille et éventuellement la Sicile. En retour, Robert juge d'être l'allié fidèle de l'Église romaine. N'était-il pas temps de changer le système des élections pontificales dont une fois de plus on venait de voir les défauts et de prévenir par une réforme décisive des troubles sans cesse renouvelés. Dès le mois d'avril 1059, dans un synode romain, Nicolas II promulguait un décret célèbre qui changeait dans son principe même la constitution de la papauté. Armés de l'autorité de nos prédécesseurs et d'autres saints-pères, nous décrétons et nous statuons que le pontife de l'Église romaine venant à mourir, les cardinaux-évêques traitent d'abord avec le plus grand soin de l'élection, qu'ils s'adjoignent ensuite les cardinaux-clercs, puis que le reste du clergé et le peuple soient appelés à donner leur consentement à la nouvelle élection, pour couper de cours à toute tentative de vénalité, que les ecclésiastiques soient donc promoteurs de l'élection et que les autres les suivent. Si l'Église romaine offre quelqu'un ayant les qualités requises, qu'ils le choisissent, sinon qu'il soit pris dans une autre Église. L'honneur et le respect dus à notre fils, le roi Henri, actuellement roi et, si Dieu le veut, futur empereur, seront sauvegardés, comme nous le lui avons déjà accordé, ainsi qu'à ses successeurs qui auront personnellement obtenu ce droit de siège apostolique. Si la perversité des hommes impies et méchants prévalait de telle sorte qu'il fut impossible de procéder à Rome à une élection pure, sincère et exempte de simonie, que les cardinaux évêques s'adjoignent les clercs religieux et les laïcs catholiques, même en petit nombre, et qu'ils aient le droit, d'accord avec le roi très invincible, d'élire le pontife du siège apostolique dans l'endroit qui leur paraîtra le plus propice. Un athème éternel est excommunication au téméraire qui ne tiendra pas compte de notre décret et qui essaiera dans sa présomption de subjuguer et de troubler l'Église romaine. Que dans cette vie et dans la vie future il éprouve la colère de Dieu Tout-Puissant et la fureur des apôtres Pierre et Paul dont il aura voulu perdre l'Église. Que sa maison soit déserte, que ses enfants deviennent orphelins, sa femme veuve, qu'ils soient bannis, lui et ses fils, obligés de mendier leur pain, chassés de leur demeure. Que l'usurier s'abatte sur ses biens, que le fruit de ses labeurs soit pillé, que toute la terre combatte contre lui, que tous les éléments lui soient hostiles. Cette hardie mesure eut pour conséquence d'amener une coalition des barons romains et des partisans des droits de l'Empereur. En juillet 1961, lors de la mort de Nicolas II, le parti féodal s'avisa de conférer le patriciat au jeune Henri IV avec le droit de choisir le pape, Guybert, archevêque de Ravenne et chancelier de Lombardie dirigeait ce complot, tandis que Hildebrand faisait élire par les cardinaux Alexandre II, sans même demander l'approbation impériale. De leur côté, à Bâle, octobre 1061, les évêques allemands et quelques évêques lombards créaient un antipape, Cadalus, évêque de Parme. Pierre Damien, l'allié de Hildebrand, a fait connaître dans sa Diseptatio Synodalis, les arguments qu'on s'opposait d'un camp à l'autre. Cadalus entra à Rome, une véritable guerre s'engagea, où Alexandre II fut soutenu par les Normands. Il finit par vaincre et, en 1064, au concile de Mantoux, grâce à l'influence de Hannaud, l'archevêque de Cologne, la Germanie le reconnut pape. Fin de la section 6 Section numéro 7 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lus par Laurent Salvetti Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 2e. L'Europe féodale, les croisades, 1095-1270. Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud. Chapitre 2 Deuxième partie Grégoire VII et la réforme de l'Église L'élection de Grégoire VII Il de Bramme triomphait. C'était lui qui créait les papes. Aucune autorité dans l'Église n'était supérieure à la sienne. Je vénère le pape, lui écrivait ironiquement Pierre Damien, mais toi, je me prosterne pour t'adorer. Tu le fais maître, mais il te fait Dieu. Papa l'appelait son saint Satan. Déjà, la tyrannie de Ildebrand sur l'Église inquiétait celui qui avait, avec le plus de passion, réclamé des réformes. Pierre Damien mourut en 1072. L'année suivante, au mois d'avril, Ildebrand était élu pape. Il prenait en main ce pouvoir pontifical que, depuis bien des années, il exerçait sous le nom d'autrui. Son élection n'eut pas lieu conformément au décret de 1059 dont il avait été l'inspirateur. Le lendemain même de la mort d'Alexandre II, le peuple, réuni dans l'église de Saint-Jean-de-Latrance, écrit « Que Ildebrand soit notre évêque ! » Le cardinal Hugues le Blanc se tourne alors vers la foule. « Frère, » dit-il, « vous savez comment, depuis le temps de Léon IX, Ildebrand a élevé l'église romaine et a franchi notre ville. Nous ne serions trouver un pape qui soit meilleur ou qui même l'égale. Il faut donc les lire, lui, qui, consacré dans notre église, y est connu de tous et y a fait ses preuves. De toutes parts, on répond « Saint-Pierre a choisi Grégoire pour pape. » On entraîne Ildebrand à l'église de Saint-Pierre-Est-Lien et on procède à son intronisation malgré sa résistance. Ainsi s'ouvre ce pontificat qui, dans l'histoire religieuse et politique, marque le commencement d'une période nouvelle. Si, du milieu des événements dramatiques qui le remplissent, on cherche à en dégager des caractères généraux deux fêtes essentielles de domine. Grégoire VII a voulu réorganiser l'église universelle en la soumettant à l'autorité absolue de la papauté. Il a voulu l'affranchir de la société laïque et de l'influence des empereurs et des rois. Les deux parties de cette œuvre sont étroitement unies. Il est utile, cependant, pour introduire plus d'ordre dans cette étude, de les examiner l'une après l'autre. La papauté est le gouvernement de l'église. Dans les premiers siècles de son existence, l'église chrétienne présentait l'aspect de communauté dont les chefs étaient nommés par le suffrage des fidèles et qui étaient reliés entre elles par des relations continues. Le bonheur, au sein de cette organisation, s'était accusé la prééminence de l'église romaine. Elle avait ses origines dans des causes à la fois religieuses et politiques. Depuis le Vème siècle, toutes les circonstances avaient contribué à l'accroissement de ce pouvoir. Si, au IXe et au Xe siècle, les désordres de la papauté, les entreprises des barons romains, l'intervention des empereurs s'avaient singulièrement affaibli dans la pratique, qu'en théorie, le pape restait le chef de la chrétienté. Néanmoins, l'autorité du pape dans l'église n'avait jamais été regardée comme absolue. Elle trouvait autant de contrepoids dans diverses institutions, les conciles, les patriarches et les métropolitains, les évêques. Le rôle des conciles avait été considérable dans les temps d'organisation et de crise qui avaient traversé la société chrétienne pour sortir des persécutions. Les conciles œcuméniques de Nicée, de Sardie, d'Éphèse, de Calcédoine, etc. avaient travaillé à régler l'administration et la discipline ainsi qu'à fixer le dogme, bien qu'on eût vu plus d'une fois combien il était difficile de faire régner dans ces grandes assemblées l'esprit de paix et de concorde. Le pape ou ses représentants y occupaient la première place. Les décisions du concile étaient soumises à son approbation mais les membres discutaient librement. Peu à peu, l'autorité des conciles diminua. Il n'y avait plus eu de conciles œcuméniques depuis 869. L'action des conciles régionaux et des synodes provinciaux n'était que relative et locale. Ce que le pape convoquait à Rome subissait sa domination. C'était donc une institution qui avait perdu une grande partie de son ancienne vitalité et qu'un pape énergique pouvait plier à l'accomplissement de ses dessins. Autrefois, au-dessous du pape, les patriarches d'Alexandrie, de Jérusalem, d'Antioche et plus tard l'évêque de Constantinople avaient occupé dans l'église une place importante. Mais parmi eux, trois, isolés maintenant au milieu des infidèles, conservaient à grand peine une existence précaire. Elles ne pouvaient plus songer à aucun rôle général. Quant aux évêques de Constantinople, ils avaient été souvent les adversaires acharnés de la papauté, mais l'indépendance leur manquait. Placés à côté de l'empereur d'Orient sous le coup d'une déposition s'il lui résistait, ils étaient incapables d'exercer une action supérieure sur le monde chrétien. D'ailleurs, l'hostilité, qui depuis bien des siècles existait entre l'église d'Orient et l'église d'Occident, avait séparé leur destinée. Quand il de Brande devint pape, le schisme était accompli, 1054. En Occident, les métropolitains avaient joué d'une grande autorité et gouverné leurs évêques suffragants. Mais dès le IXe siècle, attaqués par la papauté et notamment par Nicolas Ier d'une part, de l'autre par les évêques, ils avaient perdu la plus grande partie de leurs prérogatives et de leurs actions. Les évêques, enfin, loin de dominer la société et de la diriger, comme au IVe et au Ve siècle, étaient entrés de plus en plus dans l'organisation séculière et féodale. La plupart étaient devenus de riches seigneurs préoccupés avant tout de leur intérêt matériel. Ils avaient pris l'esprit violent et les mœurs grossières des barons et dépouillés presque complètement leur caractère spirituel. Leur conduite était souvent un objet de scandale pour toutes les âmes religieuses. Donc, à l'intérieur de l'Église, aucun pouvoir n'était assez fort pour faire équilibre à la papauté le jour où ils revendiqueraient le gouvernement absolu. En outre, elles avaient l'avantage de trouver toute prête une armée formidable recrutée dans la partie la plus pure et la plus vivante du clergé. Tous ceux qui, depuis bien des années, réclamaient avec tant d'ardeur la réforme devaient se grouper autour d'elle et accepter sa direction. En travaillant pour l'Église, la papauté travaillait pour elle-même. Leurs intérêts se confondaient dans l'esprit de Grégoire VII et, si son ambition était grande, elle était sincèrement religieuse. « Je voudrais que tu saches, écrivait-il en janvier 1075 à l'abbé de Cluny, toutes les angoisses qui assiègent mon âme. Ton amour fraternel te ferait alors demander à Dieu que Jésus voulût bien me donner la main, à moi, misérable, et me délivrer de mes peines. Voici déjà souvent que je lui demande de m'enlever la vie ou de me rendre utile à notre mère la Sainte Église. Et cependant, il ne m'a pas arraché à mes affections et il ne m'a pas non plus permis de rendre à l'Église les services que je voudrais lui rendre. Une douleur profonde et une tristesse universelle m'étreignent car l'Église d'Orient, poussée par le diable, s'est écartée de la foi catholique. Si je regarde du côté de l'Ouest, du Midi ou du Nord, c'est à peine si je trouve quelques évêques dont l'élévation à l'épiscopat et la vie soit conforme aux lois de l'Église qui gouvernent le peuple de Dieu avec amour et non sous l'influence d'une ambition terrestre. Parmi les princes, je n'en connais pas qui préfèrent l'honneur de Dieu aux leurs et la justice aux lucres. Si je n'espérais pas que ma vie changera, que je ne pourrais me rendre utile à l'Église, à aucun prix, je ne resterai à Rome que j'habite depuis vingt ans, Dieu m'en est témoin, malgré moi. Le choix des évêques De toutes les réformes que demandaient les esprits religieux, la première était celle de l'épiscopat. On verra plus loin comment Grégoire VII voulut l'arracher au roi et au prince en supprimant l'investiture par les laïcs. Pour atteindre son but, il eut même, au besoin, sacrifier les biens temporels. Mieux valait, selon lui, y renoncer que faire acte de subordination aux puissances terrestres et il préférait l'Église pauvre mais indépendante. Il fallait aussi réformer l'épiscopat dans ses membres en les choisissant mieux. Les élections épiscopales n'existaient plus que de noms. Le système des investitures laïques avait conduit à la vente des dignités ecclésiastiques à la simonie. Grégoire VII combat les investitures laïques mais en ce qui concerne les élections, il ne tente pas une transformation radicale comme celle qu'il avait accomplie pour l'élection pontificale. Après lui seulement, le choix des évêques sera attribué au chapitre des chanoines comme celui du pape a été attribué au collège des cardinaux. Le principe ancien de l'élection par le clergé et par le peuple subsiste donc mais le pape exerce un droit de surveillance et d'approbation. Quelquefois même, il désigne les candidats ou casse les élections. Il envoie souvent des légats pour les diriger. Il recommande aux fidèles de les écouter avec une confiance sans réserve. Cette conception du rôle du pape entraînait par un corollaire naturel le droit de déposer les évêques indignes. Grégoire VII l'a formulé dans les dictatus et il l'a appliqué. D'ailleurs, les papes l'exerçaient déjà avec le concours des synodes romains. Dès qu'avait commencé l'œuvre de réforme, Léon IX, dans un synode de 1049, avait prononcé la déposition de tous les évêques simoniaques. Même, il avait voulu y joindre celle de tous les prêtres ordonnés par eux. Mesures excessives et à laquelle il dut renoncer. La réforme des mœurs du clergé De bonheur, la tradition s'était établie en Occident que les clercs ne devraient point se marier, que ceux qui s'étaient mariés avant leur ordination devaient rompre tout commerce charnel avec leurs femmes. Mais, comme le clergé se recrutait souvent en dehors de toute préoccupation religieuse, une effroyable corruption y avait pénétré. Il faut lire pour s'en faire une idée les actes des conciles et des synodes du XVIe et du XIe siècle, les préloquias de Raterius de Véron, les écrits de Pierre Damien et notamment le liver Gomorianus qu'il adressa à Léon Neuf. Ceux qui s'abstenaient des plus honteux des ordres du moins se mariaient. Au vu de tous, des évêques prenaient femme. C'était l'épiscopissa. Ils avaient des enfants et leurs clergés les imitaient. Si les papes dont Hildebrand fut le conseiller, s'ils lui-même ont lutté avec tant d'énergie pour imposer le célibat ecclésiastique, il ne faudrait pas croire qu'ils se sont inspirés de préoccupations exclusivement ascétiques. Avant tout, ils combattent la cupidité des biens terrestres, l'invasion de l'esprit féodal. Souvent, une pensée de lucre décide ses unions. Sous l'empire des idées de famille, les charges ecclésiastiques se transforment en bien, en bénéfice, qu'on cherche à transmettre à ses enfants. Auprès de l'évêque et du prêtre, que deviendrait l'autorité du pape telle que veut l'établir Grégoire VII si elle est sans cesse menacée par l'action de la femme, par les préoccupations de l'amour paternel ? L'Église, écrivait-il, ne peut pas être affranchie de la servitude des laïcs si les clercs ne sont pas affranchis du mariage. De là, cette prohibition du mariage, si souvent répétée dans les six notes de ce temps et dans les lettres de Grégoire VII. La lutte fut longue et, survient des points, la résistance acharnée. On peut citer comme exemple ce qui se passa à Milan. Lorsque Hildebrande commençait son œuvre, le mariage des prêtres, disait l'archevêque, était pour l'Église de Milan un privilège qu'elle tenait de Sainte-Rambroise. Et un des chroniqueurs de ce temps, Landolf Le Vieux, dans son Historia Mediola 1006, il trouvait la meilleure garantie des bonnes mœurs. Contre ce clergé simoniaque et marié, s'éleva un prêtre, Anselme de Baggio, dont l'éloquence exerçait une grande influence sur le peuple. Il devint plus tard le pape Alexandre II. Unis à deux autres clercs, Ariad et Landolf, il attaque l'archevêque Guido lui-même, bréchant partout dans les rues sur les places publiques. La plèbe est avec eux, d'où le nom de patarins ou dégonillés qu'on donne à leurs partisans. Milan est troublé par les émeutes et les combats. Les patarins poursuivent les clercs mariés, puis ils reviennent. La condamnation que prononce contre eux un synode convoqué par l'archevêque, l'appui que la noblesse prête aux clergés ne les arrête pas. En 1059, Nicolas II envoie à Milan Pierre Damien pour rétablir la paix. Nous avons la relation de sa mission. On y voit que l'intervention pontificale donna à la lutte un caractère tout nouveau. Les adversaires des réformes déclaraient que l'église de Sainte-Ambroise ne devait pas être soumise aux lois de Rome, que le pape n'avait pas de juridiction sur elle. Pierre Damien fut menacé de mort mais tintait à leur âge. Sous Alexandre II, les troubles recommencèrent. En 1066, l'archevêque Guido, attaqué dans l'église par les patarins, fut laissé à demi-mort mais leur chef, Ariald, tombé entre les mains de ses ennemis, succomba à défroyables tortures. Bientôt, on vit en Milan deux archevêques aux prises, l'un s'appuyant sur l'Allemagne, l'autre sur la papauté. En dehors de l'Italie, le célibat ecclésiastique soulève de pareilles émeutes. À Passau, en 1074, l'évêque Altman veut faire observer à ses clercs, presque tous mariés, les décrétales de Grégoire VII à ce sujet. Il déclare qu'ils ne peuvent ni ne veulent abandonner une tradition qui subsistait depuis longtemps et qui avait été tolérée par tous les anciens évêques. Comme Altman, un jour de fête, réitère ses défenses du haut de la chair, tous les clercs se précipitent sur lui avec une telle furie qu'il l'aurait coupée en morceaux si les nobles et ses serviteurs ne l'avaient protégé. À Paris, la même année, les évêques, les abbés et les clercs, réunis en synode, refusent d'obéir au décret de Grégoire VII sur le célibat. Ce qu'il veut, disent-ils, est inacceptable et contraire à la raison. Un abbé ayant parlé pour recommander l'obéissance au pape, les membres du synode, avec le secours des serviteurs du roi, chassèrent l'homme de Dieu, le bâtirent, le bâtirent, lui crachèrent à la face, le maltraitèrent de toute façon. À Cambrai, les chanoines déclarent qu'ils garderont les usages qui ont été sagement établis par l'indulgence de leur père et ils gagnent le peuple à leur cause. Ces émeutes furent impuissantes à briser la volonté de Grégoire VII et le célibat ecclésiastique fut un des principes essentiels de l'Église réorganisée. Les cardinaux et les légats Pour triompher de tant de résistance, pour faire sentir sur tous les points de la chrétienté l'influence pontificale, l'activité de Grégoire VII est son principal moyen de gouvernement. Sa pensée est toujours en éveil, son esprit toujours net, sa volonté toujours prompte. Sa correspondance dont nous n'avons qu'une partie le montre poursuivant à la fourre, sans trouble, sans confusion, les affaires les plus diverses. Cependant, il ne saurait suffire à cette tâche et la cour romaine, couria romana, dont l'organisation était déjà compliquée, s'accroît et étend ses attributions. Le collège des cardinaux auquel il a fait confier l'élection des papes prend une importance extraordinaire. Toutes les églises avaient eu leurs clercs cardinaux et il en était encore ainsi au XIe siècle dans un certain nombre de villes. A Rome, ils étaient attachés aux sept titres ou églises qui correspondaient à la division fort ancienne de la ville en sept régions ecclésiastiques. Aux cardinaux prêtres et aux cardinaux diacres s'ajoutèrent ensuite sept cardinaux évêques. C'étaient ceux de la campagne romaine, d'où leur nom de suburbicaire, qui, d'après un synode romain de 769, devait chaque semaine officier à tour de rôle dans l'église de Latran. Déjà, ce clergé privilégié avait une importance spéciale, puisque ce même synode avait cherché à établir que le pape devait toujours être choisi dans son sein. Le nombre des cardinaux a souvent varié au Moyen-Âge. Au XIIe siècle, pour lequel on a des indications plus précises, il se composa de sept cardinaux évêques hosti, porto, santa rufina, ou silvia candida, albano, sabine, tusculum, palestrine. 28 cardinaux prêtres, 18 cardinaux diacres. Le décret de 1059 leur avait confié en quelque sorte des destinées de la papauté. Grégoire VII fit d'eux ses conseillers et ses collaborateurs. Pierre Damien les appelle les sénateurs spirituels de l'Église universelle, spirituales universalis, ecclésiés sénatores. La cour romaine constitue l'administration centrale, mais il faut à la papauté dans les provinces du monde chrétien, des lieutenants dévoués qui fassent partout sentir son action, contraignent à l'exécution de ses ordres et surveillent les évêques et les églises. L'institution n'est pas nouvelle. Depuis le IVe siècle, il est sans cesse question de légats pontificaux. Ils siègent au premier rang dans les conciles, convoquent, président des synodes régionaux. Ce sont tantôt des évêques, tantôt de simples prêtres de l'Église romaine. Mais, avant Grégoire VII, les légats apparaissent plutôt comme des délégués extraordinaires. Avec lui, ils deviennent un des organes essentiels du gouvernement de l'Église. Ils vont partout, se mêlent de tout, déposent les évêques, réforment la discipline, luttent contre les princes. Leur mission, en général, ne se restreint pas à une affaire déterminée. Ils représentent l'autorité pontificale dans sa plénitude. En 1077, Grégoire VII écrit aux habitants de la Narbonnaise, de la Gascogne et de l'Espagne, en leur envoyant comme légats l'évêque Amatus. Nous vous ordonnons, par notre autorité apostolique, de le recevoir comme vous nous recevriez nous-mêmes, ou plutôt comme vous recevriez Saint-Pierre, de lui obéir en toutes choses, d'écouter ses paroles comme les oracles de notre voix même. Le légat du pape, dit-il dans les dictatus, même s'il est d'ordre inférieur à le pas sur tous les évêques dans les conciles, et il peut prononcer contre eux une sentence de déposition. C'est qu'en effet, il les choisit à sa guise, sans tenir compte de la hiérarchie, et souvent, un simple moine fera la loi aux évêques. L'archevêque de Reims, Manassès, en 1078, demande au moins que le pape ne désigne que des clercs romains, et Grégoire VII refuse, s'appuyant sur la tradition, d'apporter aucune restriction à la liberté de son choix. Aussi, la mission des légats est-elle difficile, dangereuse même ? Grégoire VII oblige les évêques à jurer qu'ils les respecteront. Je traiterai le légat romain avec honneur à l'aller et au retour, et je l'aiderai quand cela sera nécessaire. Doivent-ils se rendre en Allemagne ? L'anathème est prononcé contre ceux qui, par des intrigues ou des violences, les empêcheraient de travailler au rétablissement de la concorde dans le royaume. En France, l'évêque de Mâcon n'a pas obéi à l'évêque d'Albano, légat du pape. Grégoire VII l'enblâme. Même si le légat avait voulu imposer quelques mesures irréfléchies, ce que nous ne croyons pas, tu aurais dû le supporter par respect pour le siège apostolique. Mais s'il confie à ces légats des pouvoirs étendus, il leur recommande la modération, il révisent leur sentence, en un mot, il surveille à son tour ceux qu'il charge de surveiller la société chrétienne. Grégoire VII n'a porté en apparence aucune atteinte à l'institution des conciles et des synodes. Il y voit même un des instruments les plus sûrs de sa politique. Les synodes romains sont fréquents sous les pontificats pendant lesquels ils dirigent l'Église. On y condamne le clergé simoniaque et concubinaire. Quelquefois, on s'y occupe du dogme. En 1059, sous Nicolas II, un synode romain condamne Béranger qui, dans une lutte célèbre contre l'enfranc, a rejeté la présence réelle et ne veut voir dans l'Eucharistie qu'un symbole. Île-de-Brande avait déjà eu à s'occuper de cette controverse lors d'un voyage en France et d'un consul tenu à Tours. Devenu pape, il multiplie ses assemblées. Souvent, il en tient une chaque année au commencement du carême, parfois une autre à la Toussaint. Il désire que l'assistance y soit nombreuse. Il profite de ses réunions pour donner plus de solennité à ses déclarations et à ses actes. Mais, à vrai dire, lui seul y est en scène, dirige, décide. Les évêques qui l'y entourent sont là, non point pour délibérer, mais pour écouter le pape, pour s'inspirer de sa politique, recevoir ses instructions. Les revenus du Saint-Siège On ne gouverne point sans argent. Grégoire VII a donc dû se préoccuper d'accroître les ressources financières de la papauté et de les bien administrer. Depuis longtemps, Saint-Pierre possède de nombreuses terres, les patrimoines. Le pape, son représentant, en cède la jouissance, moyennant une redevance, un sense. En outre, de même que les petits propriétaires se recommandaient, eux et leurs biens, à de puissants seigneurs, depuis le IXe siècle surtout, bien des églises, bien des monastères, ont eu l'idée de se recommander à Saint-Pierre, c'est-à-dire de se placer sur le patronage de la papauté. Par cet acte, l'apôtre devient souvent le propriétaire éminent des terres de l'église, du monastère, mais il n'en a ni la jouissance, ni la libre disposition. Toutefois, affranchie de toute puissance humaine, défendue contre toute attaque par l'anathème apostolique, le monastère, ou l'église, reconnaît cette protection par le paiement d'un sense annuel. Il arrive encore que le patronage se restreint à une simple protection qui n'implique aucune propriété, mais qui comporte la redevance. C'est souvent le cas en Allemagne. Sous ses formes diverses, cette pratique s'est répandue en France, en Bourgogne, en Germanie, en Italie. Grégoire VII fortifia cette institution. D'une part, il voyait un moyen d'étendre son autorité, de diminuer l'action des évêques sur les monastères pour les soumettre plus directement au Saint-Siège. D'autre part, il y trouva une source féconde de revenus. Ce n'étaient point seulement des établissements ecclésiastiques, mais des villes, des seigneurs jusqu'à des rois, qui figuraient parmi l'essentiel de l'Église romaine. En 1085, Pierre, comte de Substantion et de Melgeï, cède toutes ses terres en pleine propriété à Grégoire VII et à ses successeurs pour les recevoir ensuite à titre d'usufruit, moyennant un sens annuel d'une once d'or. L'usufruit n'est du reste pas viagé, mais les héritiers de ce pierre seront tenus de payer la même redevance. Le pape devient ainsi, comme on l'a remarqué avec justesse, un véritable suzerain à qui l'on doit l'hommage et le sens. Et le domaine qui lui est cédé prend les caractères d'un fief. En 1059, Robert Guiscard a fait hommage au Saint-Siège de ses possessions dans le sud de l'Italie, de ses futures conquêtes en Sicile et il a promis de payer chaque année une rente de 12 deniers par paire de boeuf. Au milieu du XIe siècle, Ramir, roi d'Aragon, a offert ses états à Saint-Pierre moyennant un sens annuel. Grégoire VII, d'ailleurs, se fondant sans doute sur la fausse donation de Constantin, estime que l'Espagne entière est propriété de Saint-Pierre. À la même époque, les rois de Pologne, de Danemark, d'Angleterre, le duc de Bohème était au nombre des senciers du Saint-Siège. Témétrius, duc de Croatie et de Dalmatie, couronné roi par un légat pontifical en 1076, promet de payer chaque année deux cents baisants. Ses redevances sont connues sous le nom de Denier de Saint-Pierre. À ses ressources s'en joignaient d'autres. Tout était centralisé au palais du Latran, dans la caméra pontificale. Au temps de son archidiaconat, il de Brande avait été économe de l'église romaine et il avait cherché à réorganiser l'administration financière, à faire rentrer régulièrement les redevances. Devenu pape, il continue à s'en occuper. Pour chaque sencier, un personnage ecclésiastique de la région est chargé de la perception. Le droit canonique À ce gouvernement, il faut aussi un code. Il existait avant Grégoire VII. Il comprenait les canons des conciles, les décrétales des papes. Ces matériaux, falsifiés, mêlés à des pièces apocryphes, avaient formé au IXe siècle le célèbre recueil des fausses décrétales dont l'origine et le but ont été l'objet de tant de discussions et qui, d'après les recherches les plus récentes, semblent avoir été fabriquées dans l'église du Mans. Grégoire VII s'en sert comme ses contemporains et on n'a aucune raison de croire qu'il en suspectât l'authenticité. Mais il voulait un recueil qui fut mieux modédé sur sa politique. D'après une note qui se trouve dans un manuscrit du XIIIe siècle, ce serait sur son ordre qu'Anselme de Luc composa sa collection canonum en 13 livres qui ne date, il est vrai, que de 1087. Les matières y sont disposées de façon à bien mettre en relief le pouvoir absolu du pape dans l'église. Les deux premiers livres traitent de la primauté et de l'excellence de l'église romaine et de la liberté d'en appeler à elle. Ce fut aussi sous le pontificat de Grégoire VII que Dieu le dit, nommé cardinal par lui, prépara sa collection canonum qu'il dédia à Victor III. Ainsi qu'il le dit dans sa préface, il écrit afin de faire connaître à ceux qui l'ignorent le privilège d'autorité de l'église romaine par lequel elle domine tout le monde chrétien. Et il n'hésite pas à déclarer que les pères de Nicée ont établi que les conciles ne devaient pas se tenir, que les évêques ne devaient pas être condamnés sans l'avis du pape, que toutes les affaires importantes devaient être déférées à son jugement. Si les rédacteurs de ces collections ne forgent pas en entier de nouvelles pièces, ils se servent de celles qui ont été fabriquées avant eux et ça et là, un mot substitué à un autre change d'une proposition, transfère au pape l'autorité qui était attribuée au concile. Grégoire VII lui-même interprète les textes avec une singulière liberté afin de les plier à ses théories. Il est juste d'ajouter que ses adversaires en faisaient autant. C'est ainsi que Grégoire VII s'est efforcé de fonder dans l'Église ce que l'on peut appeler la monarchie absolue. Pour y arriver, il n'a point affecté de la bouleversée, il s'est donné comme le représentant des anciennes traditions. Il n'a créé aucune institution nouvelle ainsi qu'il le déclare volontiers, mais il a rattaché directement à lui toutes celles qui existaient. Il les a marquées de l'empreinte pontificale. Désormais, la vie locale des Églises s'efface. Les évêques ne doivent plus être que les serviteurs dociles de Rome et les fonctionnaires d'une administration centrale qui entend tout régler, tout gouverner elle-même. On verra qu'elles furent pour l'Église les conséquences d'une telle transformation, mais on doit reconnaître la grandeur de l'entreprise. Grégoire VII, du reste, était sincère et sa politique, qui poursuivait l'unité de pouvoir dans la société chrétienne, s'accordait avec les conceptions du Moyen-Âge. Fin de la section 7 Section numéro 8 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 2e Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner un autre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Lus par Laurent Salvetti Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 2e L'Europe féodale Les croisades 1095-1270 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Section 8 Chapitre 2 Troisième partie Grégoire VII et Henri IV Début de la querelle des investitures Pour que le pape fût maître de l'Église, il fallait que celle-ci fût dégagée de tous les liens qui impliquaient quelques suggestions à l'égard de la société temporelle. Nul pouvoir ne devait y intervenir à côté du sien. Cette indépendance que revendiquait Grégoire VII devait fatalement provoquer la lutte avec l'empereur et les rois. Les évêques ne pouvaient devenir les instruments du pape que s'ils cessaient d'être les créatures des princes. Au moment où la guerre va s'engager entre la papauté et la royauté germanique, la situation de l'Allemagne favorise les projets de Grégoire VII. Enlevé à sa mère par Hanno, archevêque de Cologne, en 1062, Henri IV subit le gouvernement des évêques qui se disputent le pouvoir mais ne savent guère mais ne savent guère l'exercer et le rendent impopulaire. Le rival le plus puissant de Hanno est Adalbert, l'archevêque de Brême, qui avait énergiquement travaillé à relever le christianisme dans les régions du Nord et qui, sous Henri III, avait même refusé la papauté. Il parvint pendant quelques années à accaparer le jeune prince. Mais l'aristocratie laïque et ecclésiastique coalisée contre lui le força à la diète de Tribure 1066 à abandonner le pouvoir. Mais quand Henri IV atteint sa majorité, mars 1065, personne ne s'était préoccupé de le préparer à régner. Il est intelligent mais violent, emporté, de mœurs irrégulières. En 1069, il rappelle Adalbert de Brême. Les projets de Henri inquiètent la Saxe, toujours jalouse de son indépendance, toujours prête à la croire menacée. Déjà, des hostilités avaient eu lieu lorsqu'Adalbert mourut, mars 1072. L'arrogance de Henri achève d'exaspérer les Saxons, le peuple comme les nobles. En 1073, au pot de Nordheim, duc de Bavière, Saxon de naissance, soulève ce pays et la thuringe. On parle d'élire un nouveau roi, Rodolphe de Souab. Un moment, Henri parut perdu. De là, une lutte qui devait reprendre plusieurs fois et permettre au pape de combattre Henri IV en Allemagne même. C'était à ce moment que Grégoire VII devenait pape. Élu sans la participation du roi de Germanie, il lui notifia ce qui s'était passé, lui demanda, semble-t-il, de le confirmer. Les évêques lombards et allemands voulaient que Henri IV déclara l'élection irrégulière. Il n'osa pas et la consécration eut lieu le 30 juin. La situation de Grégoire VII paraît alors aussi forte que celle de Henri IV est critique. Dans le sud de l'Italie, le normand Richard de Capoue lui promet son alliance envers et contre tous. Dans le nord, Béatrice a marié Mathilde, sa fille du premier lit, au fils du premier lit de son second mari. Et la grande comtesse Mathilde, dont les domaines s'étendent en Toscane, sur le golfe de Gênes, dans le bassin inférieur du Pau, va devenir l'auxiliaire passionné infatigable du pape. Partout dans le monde chrétien, le parti de la réforme s'agite et travaille sous la direction de Grégoire VII. Partout on se soulève contre les prêtres qui achètent aux princes laïcs les dignités religieuses, qui en reçoivent non seulement l'investiture des bénéfices attachés aux évêchés, aux abbayes, mais l'investiture ecclésiastique par la crosse et l'anneau. Entre le pape et le roi, une rupture est inévitable. A peine arrivé au pontificat, avant même d'être consacré, Grégoire VII, dans plusieurs lettres, déclarait qu'il n'avait aucune haine contre Henri, mais qu'il était prêt à combattre pour la liberté de l'Église. Il écrit à Béatrice et à Mathilde qu'il enverra au roi des légats pour le rappeler à l'amour de l'Église romaine. « Mais, ajoute-t-il, s'il ne nous écoute pas, il vaut mieux pour nous que, défendant la vérité, nous lui résistions dans l'intérêt de son salut jusqu'à répandre notre sang plutôt que de nous perdre avec lui en nous faisant complices de son iniquité. Le roi avait d'abord paru céder. Le sacerdoce et la royauté, écrivait-il au pape avant la fin de septembre 1073, ont besoin pour subsister, régulièrement administrés dans le Christ, d'un secours réciproque. Il avouait qu'il n'avait pas toujours, comme il l'aurait dû, respecté le droit et l'honneur légitimes du sacerdoce, mais que, touché par la grâce divine et faisant retour sur lui-même, il confessait ses anciens péchés et la très indulgence paternité du pape. Il était question d'une entrevue d'un grand concile allemand où l'on se serait occupé de la réforme de l'Église. La révolte des Saxons contraignait Henri IV à temporiser, mais d'autre part, il devait se préoccuper de l'attitude des évêques allemands qui ne voulaient point se prêter à l'intervention du pape dans le gouvernement de leurs Églises. De son côté, Grégoire VII n'entendait pas se payer de promesses vagues. Dans un synode romain du mois de février 1075, il promulgue le décret suivant si quelqu'un désormais reçoit de la main de quelques personnes laïques un évêché ou une abbaye qu'il ne soit pas considéré comme évêque et qu'en outre la grâce de Saint Pierre et l'entrée de l'Église lui soient interdites. Si un empereur, un roi, un duc, un marquis, un comte, une puissance ou une personne laïque a la présomption de donner l'investiture des évêchés ou de quelque dignité ecclésiastique, qu'il se sache frapper d'excommunication. À ce moment, la situation venait de se modifier en faveur de Henri. Après avoir été obligé en février 1074 de signer avec les Saxons un traité humiliant qu'eux-mêmes avaient violé, au mois de juin 1075, il put réunir une forte armée. Il remporta à Ouenbourg sur l'Unstruth une éclatante victoire. En automne, la Saxe était pacifiée. Les chefs de l'insurrection avaient fait leur soumission. À Milan, les patarins, dont le chef, Erlenbald, s'était rendu maître de la ville, étaient vaincus par leurs adversaires, mai 1075, qui se plaçaient sous la protection du roi. L'ancien parti de l'antipape, Cadalus, relevait la tête. À Rome même, le clergé, mécontant des réformes de Grégoire, s'alliaient avec les barons et avec l'archevêque chancelier Guiberg, qui représentait les intérêts de Henri. Fort de ces circonstances, le roi envoie en Italie le comte Héberhard de Nellenburg, négocié avec les ennemis du pape. Il cherche, mais en vain, à détacher de lui les normands. Pour affirmer son droit d'investiture, il nomme un nouvel évêque à Milan. Il accorde à des clercs allemands les évêchés de Spolet et de Fermo, qui appartiennent à la province ecclésiastique de Rome. À ces attaques, Grégoire répond le 8 décembre, il reproche au roi de démentir par ses actes des protestations de soumission sans cesse renouvelées. Il lui rappelle avec quel esprit de conciliation il s'est prêté à toutes les négociations, mais il le somme de cesser ses relations avec ceux que le Saint-Siège a excommuniés, de respecter la liberté de l'Église et les décisions du Synode romain du mois de février. Cependant, il se déclare prêt encore à traiter. Tandis que les envoyés chargés de cette lettre gagnaient la cour allemande où ils arrivèrent le 1er janvier, à Rome, aux fêtes de Noël, Grégoire VII faillit être victime d'un hardi coup de main. Il célébrait l'office à Sainte-Marie-Major. Le chef du parti féodal, Censio, suivi d'un certain nombre de ses partisans, se jette sur lui, l'enlève tout sanglant et l'emprisonne dans sa maison fortifiée. Mais Rome se soulève et le délivre. Henri IV était-il complice de cet attentat ? Rien ne le prouve. Mais de son côté, après avoir reçu la lettre du pape, il prétendit que Grégoire VII avait menacé sa couronne et sa vie, qu'il l'avait citée à comparaitre à Rome sous peine d'excommunication. Cette version, habilement répandue, a été accueillie par les chroniqueurs allemands et contemporains comme Lambert de Herzfeld, bien qu'elle ne paraisse pas conforme aux termes même de la missive pontificale. Puis, le 24 janvier 1076, un concile allemand convoqué par lui se réunit à Worms. Grégoire VII y est déclaré indigne du pontificat. À la suite de cette assemblée, Henri lui écrit « Henri, roi, non par usurpation mais par la volonté de Dieu, à Hildebrande, désormais non point pape mais faux moine. Le Christ nous a appelés à la royauté tandis qu'il ne t'a point accolé au sacerdoce. Tu m'as attaqué, moi qui suis consacré comme roi et qui, suivant la tradition des pères, ne puis être jugé que par Dieu seul et n'être déposé pour aucun autre crime sinon que j'abandonne la foi. Frappé d'un athème condamné par le jugement de nos évêques et par le nôtre, descend. Quitte la place que tu as usurpée. Que le siège de Saint-Pierre soit occupé par un autre qui ne cherche point à couvrir la violence sous le manteau de la religion et qui enseigne la saine doctrine de Saint-Pierre. Moi, Henri, roi par la grâce de Dieu, je te dis avec tous nos évêques descend, descend. Cette lettre fut remise au pape par un clair de Parme, Roland, le 22 février, au milieu d'un grand synode réuni dans l'église de Latran. À cette déclaration de guerre, Grégoire VII réplique, en frappant de l'excommunication majeure, le roi et ses adhérents est, s'arrogeant le droit de disposer des couronnes, il le dépose. « Bienheureux Pierre, s'écrit-il, prince des apôtres, écoute, je t'en prie, ton serviteur, que tu as nourri dès l'enfance, que tu as délivré jusqu'à ce jour de la main des méchants dont ma fidélité pour toi m'a attiré la haine. Tu m'as témoin avec la mère de Dieu, avec le bien-heureux Paul entre tous les saints que l'église romaine m'a appelée malgré moi à la gouverner. Comme ton représentant, j'ai reçu de Dieu le pouvoir de lier et d'élier dans le ciel et sur la terre. Plein de cette conviction pour l'honneur et la défense de ton église au nom du Dieu Tout-Puissant, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, par ton pouvoir et ton autorité, je nie au roi Henri qui s'est insurgé avec un orgueil inouï contre ton église le gouvernement de l'Allemagne et de l'Italie. Je délie tous les chrétiens du serment de fidélité qu'ils l'ont prêté ou qu'ils lui prêteront. Je défends que personne ne le serve comme on sert un roi. » Henri IV à Canossa De part et d'autre, la guerre était déclarée. Pour la soutenir, il eut fallu que Henri pût compter sur des princes allemands. Mais les plus puissants, Rodolphe de Swab, Berthold de Carinty, Welf de Bavière, qui l'avaient mécontenté et tourné contre lui, s'entendaient avec le pape et avec son représentant fidèle en Germanie, Hermann, évêque de Metz. Il leur semblait que, par sa victoire sur la Saxe, Henri avait acquis une autorité trop grande, dangereuse pour leurs intérêts. Aussi, lorsque ce pays se souleva de nouveau, le roi se trouva isolé. Dès le mois de septembre 1076, dans une lettre aux évêques, aux seigneurs, aux fidèles de Germanie, Grégoire VII exposait le plan qu'il entendait suivre. Si Henri voulait se soumettre, il devait donner des preuves de sa sincérité et traiter désormais l'Église non comme une servante mais comme une souveraine. S'ils s'obstinaient, c'était à eux de choisir un autre roi que le pape confirmerait. En octobre 1076, les adversaires de Henri se réunirent à Tribure. Les légats du pape étaient présents. Le roi, qui s'était établi près de là, à Oppenheim, essaya de traiter. Il promit de gouverner d'après les avis des princes, de leur laisser tout le pouvoir. Ceux-ci refusèrent de l'écouter tant qu'il ne se serait pas soumis au pape qui, ajoutait-il, avait promis de venir en Allemagne et d'y réunir une grande assemblée afin de s'occuper de la situation du royaume et du roi. Si, avant le 22 février suivant, Henri n'avait pas obtenu l'absolution du pape, il le regarderait comme déchu. Jusque là, il devait se retirer à Spire et renoncer provisoirement à l'exercice du pouvoir. Henri se soumit en apparence afin de se donner le temps de chercher un moyen de lutter contre l'Allemagne révoltée. Sa situation était terrible. Au mois de février 1077, un concile devait se tenir à Augsbourg sous la présidence de Grégoire VII lui-même. Si ce projet se réalisait, Henri se sentait perdu. Par la force ou par la ruse, il fallait donc empêcher le pape de Sirendre. En Allemagne, il était sans action, mais on lui allonçait que l'Italie du Nord était pour lui et l'attendait avec impatience. Tout à coup, dans les derniers jours de décembre, il abandonne Spire, accompagné de sa femme Bertha et de son jeune enfant Conrad. Il traverse la Bourgogne et, malgré un hiver d'une extrême rigueur, les neiges, les obstacles de tout genre, il franchit les Alpes par le col du Mont-Sny, arrive à Pavie. Là, se groupent autour de lui les évêques, les seigneurs lombards et le mirdant du pape. Cependant, Henri n'a point quitté l'Allemagne pour s'engager dans une lutte dont il craint les incertitudes. Avant tout, il veut rompre l'alliance entre le pape et les princes allemands. Or, le temps presse. Grégoire est parti de Rome, il est à Canossa dans le château de la comtesse Mathilde, son allié. Ses ennemis disent sa maîtresse. Sur le désir du roi Mathilde, qui était sa parente, Hugues, abbé de Cluny, qui était son parrain et qui accompagnait le pape, s'occupe de réconcilier les deux adversaires. Soudain, Henri se présente à Canossa. Grégoire, surpris, refuse de le recevoir. Quelles conditions voulaient-ils lui imposer ? Si, à ce sujet, les deux chroniqueurs principaux, Berthold de Reichnau et Lambert de Herzfeld, diffèrent, sur un point du moins ils s'accordent. Pendant trois jours, du 25 au 27 janvier, le roi doit attendre dans la neige, en dehors de l'enceinte, les pieds nus, à jeun, que Grégoire fléchisse. Le quatrième jour, enfin, il est admis en sa présence. L'excommunication est levée, mais d'abord, il a dû promettre, par un serment dont on a conservé le texte, de se réconcilier avec les évêques et les princes allemands avant un terme que fixerait le pape et, d'après ses conseils, d'accorder à Grégoire la liberté de se rendre en Allemagne s'il le voulait. Le même jour, Grégoire écrivait à ses alliés pour leur annoncer ce qui s'était passé. Après avoir dépeint l'humiliation du roi, tous ceux qui nous entouraient, ajoutait-il, intercédant sa faveur avec des prières et des larmes, s'étonnaient de l'extraordinaire dureté de notre âme. Quelques-uns s'écriaient même que nous nous montrions non point la grave sévérité d'un pontife mais la cruauté d'un tyran. D'après le récit de quelques chroniqueurs, Grégoire célébra la messe devant Henri. Quand l'hostie eut été consacrée, il se tourne vers lui. « Depuis longtemps, dit-il, j'ai reçu de toi et de tes partisans des lettres où l'on m'accusait de m'être élevé au pontificat par la simonie, d'avoir, avant et après, souillé ma vie par des crimes qui, selon les canons, me rendent indigne de la cléricature. Voici le corps du Christ. Je vais communier que Dieu Tout-Puissant, si je suis innocent, m'absolve du soupçon des crimes qu'on me reproche. Si je suis coupable, qu'il me frappe d'une mort soudaine. Et il invite à se soumettre à la même épreuve le roi qui, épouvanté, s'y dérobe. Il n'est pas sûr que cette anecdote dramatique soit vraie, mais beaucoup de contemporains la crurent telle et ils y virent la condamnation du roi par lui-même. Telle fut la fameuse pénitence de Canossa. Elle marque la plus éclatante victoire que la papauté ait jamais remportée sur le pouvoir temporel. Tant de fois asservie aux volontés impériales, elle s'est relevée par un énergique effort et la revendiquée. Elle semble avoir ressaisi tout ensemble la domination des âmes et celle des corps. La conception de l'unité, si chère aux esprits du Moyen Âge, paraît se réaliser en elle. Le pontife romain domine cet empire idéal composé de tant d'états divers dont les frontières se confondent avec celles du christianisme même. Il le gouverne, il prétend disposer des couronnes comme des dignités de l'Église et déposer les rois impies comme les évêques simoniaques. Grégoire VII et les rois. C'est à ce moment en effet, alors qu'il est à l'apogée de sa gloire et de sa puissance, qu'il faut l'étudier dans ses rapports avec les autres rois du monde chrétiens. Sa politique est la même, ainsi qu'il le déclare dans un synode de 1080. Il entend affranchir partout l'Église, enlever les investitures ecclésiastiques au roi, au duc, au marquis, au comte aussi bien qu'à l'empereur. Au reste, pour cet esprit exclusif et absolu, nul pouvoir n'est légitime en dehors de l'Église. Il l'a écrit en 1081 dans une lettre à Hermann, évêque de Metz, qui est l'un des manifestes les plus intéressants et les plus développés de ses idées. Qui donc ignore, dit-il, que le pouvoir des rois et des princes a été fondé par des hommes qui, ignorant Dieu, poussés par le diable, sont parvenus par l'arrogance, les rapines, la perfidie, les homicides, les crimes de tout genre a dominé sur leurs semblables. D'ordinaire, moins emporté par l'ardeur de la polémique, il reconnaît au pouvoir royal une origine divine, mais à la condition qu'il soit subordonné à l'Église. Cette soumission qu'il réclame, il ne la rencontre pas en France. Là, comme en Allemagne, la royauté s'est emparée des élections épiscopales. Elle vend les évêchés et les abbayés aux plus offrants ou elle les donne à ses partisans. Sous Philippe Ier, contemporains de Grégoire VII, la simonie devient une institution publique, un revenu régulier du roi. Aussi, entre le pape et lui, les conflits sont fréquents. En 1073, Landry, élu évêque de Mâcon, est obligé d'acheter l'investiture royale. Grégoire écrit une lettre indignée et menaçante à Roquelin, évêque de Chalon, un des conseillers du roi. Parmi tous les princes de ce temps qui, par une cupidité perverse, ont vendu et dépouillé l'église de Dieu, leur mère, qui ont foulé aux pieds et réduit à une subjection servile celle à qui ils devaient, d'après l'ordre du Seigneur, honneur et respect, nous savons, grâce à des renseignements certains, que Philippe, roi des Francs, a opprimé les églises des Gaules de telle sorte qu'il a dépassé tous les autres par ses détestables forfaits. Il faudra que, renonçant au gain honteux de la Silonie, il permette qu'on élève au sacerdoce des personnes qui en soient dignes ou que les Français, frappés du glaive d'un anathème général, refusent désormais de lui obéir, à moins qu'ils ne préfèrent rejeter la foi chrétienne. La même année, un synode réuni à Paris refusa d'accepter les décrets du pape contre le mariage d'Éclair. D'autre part, des marchands italiens et de divers pays venus en France avaient été rançonnés par le roi. Grégoire, dans des lettres à l'archevêque de Reims, Manassès, en septembre et décembre 1074, réitéra ses menaces. Il dépeignait la France comme désolé par les crimes de tout genre et il en rendait responsable Philippe. qu'il faut appeler non pas roi, mais tyran, qui souille sa vie par les désordres et les forfaits, qui, incapable de régner, non seulement ne détourne pas son peuple du crime par son manque d'autorité, mais l'y pousse par l'exemple de sa conduite et de ses passions. Il le traitait de loup rapace et il sommait les évêques et les hauts seigneurs de lui reprocher ses iniquités et de l'exhorter à s'amender. « S'il s'y refuse, écrivait-il en novembre à Guillaume, comte de Poitiers, nous le retrancherons dans un synode romain du corps et de la communion de la Sainte Église, lui et quiconque lui témoignerait l'honneur et l'obéissance d'un roi et chaque jour, sur l'autel de Saint-Pierre, cette excommunication sera confirmée. » On ignore comment se termina ce violent conflit. On peut conclure d'une lettre de Grégoire VII au roi en décembre 1080 que Philippe Ier le calma par des excuses et des promesses qui sans doute ne changèrent guère sa conduite. La querelle des investitures n'eut point en France le même caractère ni les mêmes conséquences qu'en Allemagne. Le roi capétien, quelque inique que fut aux yeux de Grégoire VII son intervention dans les affaires de l'Église, n'était point pour lui un rival comparable au roi de Germanie. Du côté de l'Empire, la papauté n'avait pas seulement à défendre la liberté de l'Église, qu'elle se l'avoua ou non, elle était poussée à prendre sa revanche des humiliations subies. Elle avait aussi à sauvegarder son indépendance politique en Italie. Du côté de la France, le temps n'était pas encore arrivé où la royauté saurait tenir en échec puis asservir la puissance pontificale. Grégoire VII ne pouvait prévoir de tels dangers. Aurait-il d'ailleurs trouvé les moyens de combattre Philippe Ier dans son royaume comme il combattit Henri IV en Allemagne ? Quoi qu'il en soit, la majorité de l'épiscopat français était favorable au roi. Même des esprits éclairés et sages ne pouvaient comprendre l'importance qu'attachait le pape à la forme des investitures. Qu'importe, écrivait Yves de Chartres à un légat du pape, Hugues de Die, que la concession de l'évêché se fasse par la main, par un signe de tête, par un mot ou par la remise de la crosse. L'important, c'est que les rois n'entendent conférer rien du spirituel. Si Philippe Ier n'était point disposé à céder à la papauté, lorsque, selon l'impression d'un chroniqueur, elle voulait lui enlever les évêchés de son royaume, il n'entendait pas non plus la laisser s'émisser dans sa politique, lorsque Grégoire VII prétendait l'empêcher de lutter contre le nouveau roi d'Angleterre, Guillaume le Conquérant, le protégé du Saint-Siège. Quand Guillaume, revendiquant l'Angleterre, accusa Harold de parjure, il avait proposé de prendre le pape pour arbitre. Ce fut alors Hildebrandt qui défendit sa cause. « Tu n'as pas oublié, lui écrivait-il en 1080, que, avant de parvenir au pontificat suprême, j'ai fait preuve à ton égard d'une affection sincère. Tu te souviens combien je me suis employé pour toi ? Quelle peine j'ai prise pour t'aider à conquérir ta couronne. » Ces efforts me furent mal de voir quelques-uns de mes frères, les cardinaux. Ils me reprochaient de favoriser une expédition qui allait entraîner la mort de tant de personnes. Et ils ajoutaient que, s'ils l'avaient fait, c'était avec la conviction que Guillaume se montrerait serviteur dévoué de l'Église. Alexandre II ex-communia Harold, il envoya au duc normand un étendard sacré et une relique de Saint-Pierre. Guillaume, victorieux, témoigna sa reconnaissance par de riches présents. Au début du pontificat de Grégoire VII, les lettres échangées entre lui et Guillaume montrent que leur rapport d'alliance subsiste. Mais quand Grégoire VII prétendit exiger un acte de soumission solennelle au Saint-Siège, entre 1078 et 1080, le roi normand s'y refusa. Il voulait bien payer à Rome le denier de Saint-Pierre. Il n'entendait pas se reconnaître vassal. « Je n'ai jamais voulu faire acte de soumission, écrit-il, et je ne le veux pas. » Dès lors, il s'attache à entraver l'action directe du pape sur le clergé anglais. Il s'opposait, dit un chroniqueur, à ce que, dans ces états, quelqu'un se permit de reconnaître pour le seigneur apostolique le pontife légitime de la ville de Rome avant que lui-même ne l'eût reconnu ou que l'on reçut ses lettres avant qu'elles ne lui eussent d'abord été montrées. Plus tard, Grégoire VII lui écrit de nouveau en termes conciliants, mais dans la lutte entre le pape et l'empereur, Guillaume reste neutre. Les Normands du sud de l'Italie ne sont pas non plus toujours dociles au conseil du pape. On sait comment, en 1016, 40 pèlerins normands, revenant de Terre-Sainte et passant par Salerme, avaient aidé le duc Guémard à repousser les Sarazins. On les récompense. De retour chez eux, ils racontent à leurs compatriotes les richesses du pays, les belles et profitables aventures qu'on peut y trouver au milieu des luttes des Byzantins, des Lombards, des Arabes. Bientôt, l'Italie méridionale se remplit de Normands qui viennent chercher fortune. Ces mercenaires sont prêts à servir qui les paient, sauf les Arabes, et, comme ils se battent bien, c'est à qui les engagera. Vers 1040, les trois fils de Tancrede de Hauteville, Guillaume Bradefer, Drogo et Humphrois, soulèvent la Pouille, battent les Grecs, et, en 1043, Amelfi, se partagent le pays. Guillaume Bradefer prend le titre de comte des Normands de la Pouille, vainqueur de Léon Neuf qui a voulu les chasser d'Italie, ils lui ont arraché sa bénédiction. En 1059, ils sont devenus les alliés et les vassaux de la papauté. Leur chef est maintenant Robert Guiscard, ou la visée, le jeune fils de Tancrede de Hauteville. Vers 1047, il est venu rejoindre ses aînés. En 1057, il est devenu comte de Pouille. Il a pour auxiliaire le dernier des fils de Tancrede, Roger, qui, vers cette époque, arrive à son tour prendre sa part de la conquête. Aux confins du monde chrétien, en Espagne, où la lutte continue entre les chrétiens et les sarrasins, Grégoire VII travaille à faire pénétrer l'influence de la papauté. Il y envoie des légats chargés de poursuivre la réforme de l'Église. Il félicite Sancho, roi d'Aragon, d'avoir accepté la liturgie romaine. Il exhorte Alphonse, roi de Léon, Sancho, roi de Castille, à suivre cet exemple. Mais en même temps, il veut étendre sur ce pays la souveraineté temporelle du Saint-Siège. Le comte de Roussy reçoit comme fief du Saint-Siège en retour d'une redevance annuelle tout le pays qu'il conquérera sur les Arabes. À peine élu, dès le mois d'avril 1073, Grégoire VII écrit aux seigneurs qui vont chercher fortune en Espagne. Vous ne devez pas ignorer que le royaume d'Espagne a appartenu de toute antiquité à Saint-Pierre et que, maintenant encore, bien qu'il soit depuis longtemps occupé par les païens, il ne peut légitimement appartenir qu'au siège apostolique. est, leur annonçant la concession faite au comte de Roussy, il leur défend d'entrer en Espagne si ce n'est pour se joindre à ce dernier et à la condition de reconnaître les droits de Saint-Pierre. À l'autre extrémité de l'Europe, il intervient dans les démêlés entre le duc de Bohème, Vratislav, et son frère Jaromir. En Hongrie, il blâme le roi Salomon qui lutte avec son rival Géza II d'avoir recherché l'alliance de Henri IV et de s'être reconnu son vassal. Le royaume de Hongrie, lui écrit-il en 1074, appartient au Saint-Siège. Le roi Étienne l'a offert au bienheureux Pierre avec tous ses droits et tout son pouvoir. Lorsque l'empereur Henri de pieuse mémoire l'a conquis pour l'honneur de Saint-Pierre, il a envoyé à Rome au tombeau de l'apôtre les insignes royaux. La Dalmatie s'était placée sous la dépendance de l'Empire grec. Grégoire VII y envoie les légats qui l'en détachent et le roi croate Zvonimir juge obéissance au pape. 1076 En Pologne, le pape excommunie Boleslav II coupable du meurtre de Stanislas, évêque de Cracovie. En Russie, il accorde le pouvoir de gouverner du droit de Saint-Pierre à Isiaslav prétendant au trône de Kiev qui se reconnaît fidèle du Saint-Siège. Ainsi, dans toute l'Europe, Grégoire VII prétend agir tout à la fois en chef spirituel et en souverain. Il semble même qu'il ait songé à reculer les bornes de cet empire chrétien qu'il soumettait avec tant d'énergie à son gouvernement. Les Turcs que Seljoukide avait battu en 1071 l'empereur grec romain Diogène à Manzikert. En Asie, son successeur, Michel VII Ducasse, avait engagé des négociations avec le pape. Sans doute, il implora des secours. Dans six lettres, toutes datées de 1074, Grégoire VII parle de secourir Constantinople. Il annonce même à Henri IV au mois de décembre qu'il est prêt à partir pour soutenir les Grecs et délivrer le Saint-Sépulcre. Il fait appel à tous ceux qui voudraient défendre la foi. La plupart des historiens ont reconnu dans ces documents un projet précis de croisade. Tel n'est pas cependant l'avis de deux savants contemporains qui se sont occupés avec le plus d'érudition et de critique de cette question, de Cybele et Rian. Il n'y voit que le passage d'une idée fugitive, non le plan réfléchi d'une expédition destinée à délivrer les lieux saints. À quelques solutions qu'on s'arrête, du moins ne saurait-on nier que Grégoire VII se soit préoccupé des destinées de l'Orient chrétien. Pour suivre la réconciliation religieuse avec l'Empire grec, lui prêter des forces nouvelles dans sa lutte contre les Turcs, c'était assurément une politique plus sage que celle dont s'inspirèrent dans la suite les chefs de la plupart des croisades. Fin de la section 8 Section numéro 9 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 2e Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Lus par Laurent Salvetti Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 2e L'Europe féodale Les croisades 1095-1270 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Section 9 Chapitre 2 Troisième partie Grégoire VII et Henri IV Suite par Charles Bayet Nouveau démêlé de Grégoire VII et Henri IV Henri IV s'était courbé à Canossa sous la main du pape mais cette dure pénitence ne lui avait valu en retour aucun des avantages qu'il en espérait. Fidèle à son alliance avec les princes allemands, Grégoire VII s'était refusé à traiter sans eux. D'autre part, les adversaires du pape dans l'Italie du Nord étaient indignés de la conduite du roi. Ils y voyaient une trahison. D'après Lambert de Herzfeld, ils voulaient qu'il abdiquât que son fils, bien que mineur, fût nommé roi. Ils l'auraient conduit à Rome, ils auraient procédé à l'élection d'un nouveau pape, annuler les actes de Grégoire VII. Henri IV, pour les rattacher à sa cause, dû se montrer disposé à reprendre la lutte. Les ducs Rodolphe, Berthold, Welphe, les archevêques de Mayence, de Würzburg, de Metz, s'étaient réunis à Forsheim en février 1077. Sommé par le pape de Sirendre, le roi prétexta qu'il était retenu en Italie. Ce fut alors qu'au mois de mars, à cette même assemblée, les alliés de Grégoire VII élurent Rodolphe de Swab. Il reçut à Mayence l'onction royale. L'anti-roi devait, il est vrai, subir les conditions de ses partisans qui n'entendaient point créer une nouvelle dynastie. Contre le principe d'hérédité invoqué par Henri IV, il revendiquait le principe d'élection. D'ailleurs, élu par des Saxons et des Swab, il était loin de pouvoir compter sur l'Allemagne. Les villes de la région Rhénane où il voulut entrer étaient contre lui. À Mayence, il fut mal accueilli. Worms refusa de le recevoir. Ses partisans même l'abandonnaient. Au contraire, Henri avait repris des forces dans l'Italie du Nord. Quand il reparut en Allemagne, il rencontra aussitôt des adhérents en Bavière, en Bohème, à Carinty en Bourgogne. Les villes en général étaient pour lui. À Ratisbonne, il se retrouva à la tête de douze mille hommes, tandis que Rodolphe était obligé de se réfugier en Saxe, le centre de l'insurrection. À l'assemblée d'Ulm, il fit prononcer la condamnation de l'antiroi, de Welf, de Berthold, la confiscation de leurs biens. Mai 1077. Entre les deux rivaux, Grégoire semble avoir hésité d'abord à se prononcer. Il voulait, disait-il, se rendre en Germanie pour juger leurs différends. Si, en novembre, à Gosselaar, ces légats renouvelèrent la sentence d'excommunication contre Henri, ce fut sans son avis. Enfin, en mars 1080, dans un synode, il se décide à déclarer Henri déchu de la puissance et de la dignité royale. « Agissez maintenant, s'écriait-il en invoquant Saint-Pierre et Saint-Paul, de telle sorte que le monde comprenne que si vous pouvez dans le ciel lier et délier, vous pouvez sur la terre enlever ou concéder aux hommes selon leurs mérites les empires, les royaumes, les principautés, les duchés, les marches, les comtés, les terres. A cette date, la guerre était déchaînée en Allemagne. Une bataille doulteuse avait eu lieu à Melringstadt entre Meningen et Kissingen au mois d'août en janvier à Mülshausen Rodolphe avait été vainqueur et ce succès avait, semble-t-il, décidé le pape à se prononcer pour lui. Mais au mois d'octobre, non loin des bords de l'Elster, l'anti-roi était grièvement blessé et il mourait après le combat. La situation du pape était compromise au moment même où il s'était cru sûr de triompher. L'année suivante, au mois d'août, à Ochenfurth, les Saxons et les Swabs, sous la direction de Welf, nommèrent un nouveau roi, Hermann de Luxembourg, mais celui-ci ne pouvait sérieusement agir. Aussi, dès juin 1080, Grégoire avait jugé prudent de se rapprocher des Normands avec qui il s'était brouillé. À l'entrevue d'Aquino, Robert Guiscard, relevé de l'excommunication dont il avait été frappé, avait de nouveau reçu l'investiture de la Pouille et de la Calabre et il s'était engagé à défendre l'Église romaine contre ses ennemis. Les contemporains prétendirent même que le pape lui avait promis l'Empire. Mais Robert n'était alors qu'un allié d'une utilité douteuse. Il avait marié sa fille au fils de l'empereur grec, Michel VII. Celui-ci ayant été détrôné, il voulait le rétablir et toute sa politique était dirigée du côté de l'Orient. Henri IV à Rome, mort de Grégoire VII. Donc, vers la fin de 1080, le vaincu de Canos avait repris l'avantage en Allemagne comme en Italie. Rendant à Grégoire VII tous les coups que celui-ci lui avait portés, il voulait même, puisqu'on lui avait opposé des anti-rois, créer un anti-pape. Déjà, aux fêtes de Pâques 1080, des évêques réunis à Bamberg avaient déclaré qu'ils ne reconnaissaient plus Grégoire pour pape. Au mois de juin, à Brixon, en présence du roi, se réunit un synode où trente évêques proclamèrent sa déchéance et nommèrent pape l'archevêque de Ravenne, Gilbert, qui prit le nom de Clément III. L'année suivante, mai 1081, Henri est sous les murs de Rome. Il échoue, mais il revient en 1082. Et, comme il ne peut emporter la ville d'Assau, il occupe Tivoli. Il y installe son pape. En juin 1083, il s'empare de la cité Léonine. Enfin, en 1084, il entre à Rome. Maître de la basilique de Latran, il y fait consacrer Clément III. Il s'y fait couronner lui-même empereur le 31 mars. Les Romains, longtemps fidèles à Grégoire VII, l'abandonnaient. Bloqué dans le château Saint-Ange, il se décide à adresser un pressant appel à Robert Guiscard. Se sentant menacé si Grégoire succombait, celui-ci arrive au mois de mai avec 30 000 fantassins et 6 000 cavaliers. Dans cette armée qui vient au secours de l'église romaine figurent des bandes de Sarrazin de Sicile. À leur approche, Henri, incapable de résister à des forces si nombreuses, quitte la ville. Les Romains essayent de la défendre, mais au bout de quatre jours, le duc normand, grâce à des traîtres, y pénètre. Rome, livrée au hors de Normande, italienne, Sarrazine, subit toutes les horreurs des massacres, des viols, des incendies. Des quartiers entiers disparurent, et aujourd'hui encore, sur certains points, notamment entre le Latran et le Colisée, les ruines accumulées par la soldatesque de Robert Guiscard forment une couche profonde. Des milliers de Romains furent vendus comme esclaves. Dans cette cité, dévastée et dépeuplée à cause de lui, Grégoire ne pouvait désormais rester. Il suivit Robert Guiscard à Salerne. Il y réunit un synode, renouvela les anathèmes contre Henri IV, Clément III et leurs adhérents. Au mois de septembre 1084, Robert Guiscard partait pour une expédition contre l'Empire d'Orient et, au mois de juillet 1085, il mourait à Corfou. De son côté, Grégoire tomba malade. Comme les cardinaux lui rappelaient les grandes entreprises de sa vie, « Je n'attache, leur dit-il, aucune importance à mes labeurs. Une seule chose m'inspire confiance, j'ai toujours aimé la loi de Dieu, j'ai toujours haï l'iniquité et c'est pourquoi je meurs en exil. » Il désigna pour son successeur Didier, abbé du Montcassin. A ceux qui lui demandaient s'il persistait dans ses anathèmes, il répondit qu'il accordait à tous l'absolution, sauf à Henri, à Guybert et à leurs principaux partisans. Il mourut le 25 mai 1085 et fut enterré à Salerne, dans l'église de Saint-Mathieu où il repose encore. Grégoire VII avait succombé dans la lutte. L'obstination même de son implacable caractère fut une des causes principales de sa défaite. En montrant sans cesse quel but l'ambition pontificale se proposait, dans ses rapports avec la société politique, il en fit mieux sentir le danger. En s'acharnant à humilier Henri IV, il provoqua une réaction en faveur de ce dernier. Les armes spirituelles dont il disposait sont de celles qui s'émoussent rapidement lorsqu'on en frappe à coup redoublé. L'étonnement produit par l'excommunication de Henri IV fut d'abord considérable mais ne dure à point. Quant aux armes temporelles du pape, elles étaient bien plus faibles encore. Grigoire VII, alors qu'il revendiquait l'empire du monde chrétien, était un souverain sans armée et les alliés sur lesquels il voulait s'appuyer, sauf Mathilde, ne s'associaient à la politique pontificale que dans la mesure de leurs intérêts. Les Saxons et les Princes allemands en profitaient sans en adopter les principes. Les Normands n'y voyaient qu'une nouvelle occasion de gagner. Dans le domaine des idées, l'audace même de ses prétentions et de ses actes eut pour conséquence de susciter de nombreux théoriciens qui recherchèrent quels étaient les droits respectifs des deux pouvoirs. Il y aurait là un chapitre fort important d'une histoire des conceptions et des controverses politiques au Moyen-Âge. Grigoire lui-même écrivait de véritables traités de polémiques comme cette longue lettre à Hermann, évêque de Metz, où, pour prouver l'omnipotence de la papauté, il cite les livres saints, les pères, les décrétales des papes, les événements de l'histoire, tels que saint Ambroise arrêtant Théodose à la porte de l'église, Zacharie conférant la royauté à Pépin. Dans l'autre camp, les avocats des droits de l'Empire ne manquaient non plus ni de hardiesse ni de science. Ces choses nouvelles et dont les siècles passés n'ont pas vu d'exemple, écrivait Dietrich, évêque de Verdun, que les papes prétendent répartir si facilement les royaumes. L'évêque allemand Waltram, dans son traité De Unitae Ecclesiae Conservanda, réunit et interprète les textes des pères pour en tirer cette conclusion qu'il appartient à Dieu seul, non au pape, de disposer des royaumes. Le jurisconsulte italien Petrus Crassus, dans un écrit adressé à Henri IV, déclare la sentence du pape illégale contraire au principe de l'hérédité du pouvoir impérial. Ainsi éclate, avec une ardeur inconnue jusque-là, des controverses qui devaient agiter pendant plusieurs siècles la société. Les dernières années de Henri IV La mort de Grégoire VII ne terminait pas la querelle des investitures. Henri IV lui-même était loin d'avoir triomphé de ses adversaires. Tandis que l'abbé du Mont-Cassin, Didier, devient pape sous le nom de Victor II, Henri cherche à rétablir son pouvoir en Allemagne et lutte contre l'anti-roi Hermann de Luxembourg. Il n'y réussit guère. Il est même battu près de Blechfeld août 1086. Si, en 1088, la mort de Hermann paraît favorable à sa fortune, par contre, à Victor II, de caractère débonnaire, succède, mars 1088, un pape énergique, Hugues, évêque d'Hostie, ancien prieur de Cluny, qui déclare adopter tous les projets, tous les actes de Grégoire VII. Urbain II est un politique habile. Grâce à son alliance avec Roger, fils de Robert Guiscard, il rentre à Rome que l'antipape Guybert occupait, novembre 1088. Mais il doit de nouveau la quitter. Pendant les premières années de son pontificat, il vécut surtout dans le sud de l'Italie et l'on a pu supposer que c'était là que l'idée des croisades était née dans son esprit. Toutefois, par un coup de maître, il unit les adversaires du roi en Italie et en Allemagne. La grande comtesse Mathilde, bien qu'âgée de plus de 40 ans, épouse un adolescent de 19 ans, le fils du terrible Welfe de Bavière, 1089. En vain, Henri IV fait une expédition dans l'Italie du Nord, prend Montoux après un long siège, s'empare une à une des villes de la comtesse Mathilde, 1090. Au moment où la fortune semble lui revenir, sa seconde femme, la russe Praxedis, qui avait changé ce nom contre celui d'Adélaïde, l'abandonne et le déshonore par ses accusations. Son fils Conrad, qu'il a nommé roi d'Italie, passe à l'ennemi, 1093. Proclamé par une première ligue lombarde que forment Milan, Crémone, Lodi, Plaisance, couronnée à Monza par l'archevêque de Milan, Conrad, prête serment au pape. Au Concile de Plaisance, mars 1095, Urbain II domine en vainqueur au milieu d'une extraordinaire affluence de clercs et de laïcs. Déjà, la lutte contre le pouvoir impérial n'absorbe plus ses pensées et son activité. Il prêche la croisade. L'année suivante, il la décide au Concile de Clermont. Henri IV voit donc la société chrétienne se grouper sous la direction du pape. Son antipape, Clément III, disparaît en 1100, tandis qu'à Urbain II, mort en juillet 1099, succède Pascal II, fidèle à la politique de son prédécesseur. Enfin, pour achever sa ruine, son second fils, Henri, qui l'a fait coroner roi à Aix-la-Chapelle, après avoir déposé Conrad, le trahit à son tour décembre 1104 et devient l'homme du pape. À Koblantz, Henri IV se prosterne en suppliant au pied de son fils. Il est emprisonné malgré les promesses qui lui ont été faites. Il abdique à Ingolaine devant un légat du pape. Il désavoue toutes ses prétentions, tous ses actes. Enfin, après un dernier effort pour ressaisir le pouvoir, il meurt à Liège le 7 août 1106. Ce ne fut qu'en 1111 que ses restes, frappés par l'anathème, purent recevoir une sépulture religieuse. Ainsi, dans ce terrible duel, tour à tour, l'empereur et le pape semblaient devoir l'emporter. A l'intérieur de l'Allemagne, Henri IV, lorsque ses ennemis lui en avaient laissé le loisir, s'était préoccupé d'assurer l'ordre. Il s'était appuyé sur le peuple et son règne marque dans l'histoire des villes, une époque de développement et de prospérité. Henri V et Pascal II Henri V était roi, mais le fils perfide, qui par sa révolte et ses parjures avait empoisonné les derniers jours de son père, ne devait pas être un serviteur fidèle de la papauté. Il s'était servi du pape pour usurper le pouvoir. Il se retourna contre lui dès qu'il eut réussi. Lors du concile réuni à Troyes par Pascal II, 1107, les délégués de Henri V, dans une entrevue à Chalon-sur-Marne avec le pape, réclament pour l'empereur en s'appuyant sur un privilège apocryphe d'Adrien Ier, le pouvoir d'établir les évêques, autrefois accordés à Charlemagne, l'investiture par la crosse et l'anneau. Le pape refuse et les envoyés impériaux répondent « Ce n'est pas ici, mais à Rome, que le glaive terminera cette querelle. » après tant de luttes, de troubles, de trahisons, tout était remis en question. La fortune favorisa Henri. À la suite de deux années de guerre contre la Hongrie, la Pologne, la Bohème, 1108-1110, il descend en Italie escorté d'une nombreuse armée. Il a eu soin, d'ailleurs, dit Otto de Freisingen, de se munir d'hommes lettrés prêts à donner des raisons à quiconque en demanderait. Les villes lombardes se soumettent à l'exception de Milan. La comtesse Mathilde elle-même n'ose résister. par Florence, le roi s'achemine vers Rome au commencement de 1111. À Soutré, les légats de Pascal II viennent déclarer qu'il est prêt à renoncer pour les églises à tous les biens et privilèges féodaux accumulés depuis des siècles. duchés, marquisat, comté, avouris, monnayage et autres droits régaliens. En retour, il demande la liberté des élections ecclésiastiques, la suppression de l'investiture par les laïcs. Le pape, incapable de résister par la force, voulait sauver l'indépendance de l'Église en sacrifiant ses biens temporels. Henri V accepta ces conditions que des actes officiels enregistrèrent. Le 12 février, il entrait à Rome et la cérémonie du couronnement impérial commençait à Saint-Pierre, dont les abords étaient gardés par les chevaliers allemands. Mais, quand lecture est donnée de la convention qui venait d'être conclue, un violent tumulte éclate. Les évêques et les abbés n'entendaient pas ratifier les concessions du pape et renoncer à leur domaine et à leurs privilèges féodaux. En revanche, les princes et les seigneurs n'entendaient pas non plus renoncer aux biens ecclésiastiques dont ils étaient détenteurs. Le couronnement ne peut avoir lieu. On se bat dans l'église. Le roi s'empare du pape et des cardinaux. En vain, les romains essayent le lendemain de les délivrer. Henri V les repousse et emmène ses prisonniers à Albano. Là, il feint d'implorer son pardon, mais il oblige Pascal à lui reconnaître les droits de ses prédécesseurs. Le roi conférera dans son royaume l'investiture par la crosse et l'anneau aux évêques et aux abbés élus librement et sans simonie. Ils recevront ensuite de l'évêque à qui il appartiendra la consécration canonique. Le candidat qui aurait été élu par le clergé et le peuple sans l'assentiment du roi ne sera pas consacré avant d'avoir reçu l'investiture royale. Quant aux dissensions populaires qui éclatent souvent lors des élections, elles doivent être réprimées par la majesté royale. Le 13 avril, Henri V, victorieux, était enfin couronné à Saint-Pierre. Quelle revanche de Canos ! Et, comme pour préciser la signification de son succès, de retour en Allemagne au mois d'août, Henri V ensevelissait soledainement, aspire, les restes de son père excommunié. L'année 1111 marque l'apogée de la puissance de Henri V autour de Freisingen, le dépeint dominant sur l'Empire, où tous portent humblement le joug de la sugestion, redoutés des peuples voisins. Cependant, si l'éclat de la victoire remportée sur la papauté dut produire l'impression dont parle le chroniqueur allemand, celle-ci ne fut pas de longue durée. L'Église n'acceptait point les renonciations du pape. Le clergé romain lui reprochait d'avoir, contrairement à la discipline ecclésiastique, accordé la bénédiction impériale au roi Henri, le tyran destructeur de l'État et des Églises, et de lui avoir conféré un privilège sacrilège. Au synode de Latran, du mois de mars 1112, Pascal fit cette déclaration solennelle. J'embrasse les décrets de mon maître le pape Grégoire et d'Urbain de bienheureuse mémoire. Ce qu'ils ont loué, je le loue. Ce qu'ils ont confirmé, je le confirme. Ce qu'ils ont condamné, je le condamne. Puis Gérard, évêque d'Angoulême, avec l'assentiment du pape et du synode, lut la déclaration suivante. Ce privilège qui est non pas un privilège, mais un privilège, non privilège cède pravilège arraché au pape Pascal par la violence du roi Henri, nous tous, réunis dans ce saint concile, nous le condamnons et nous le jugeons nul, parce qu'il y est dit que le candidat élu ne pourra être consacré canoniquement qu'après avoir reçu l'investiture du roi. Quand la papauté faiblissait, c'était maintenant l'Église, réformée par Grégoire VII et s'inspirant de son esprit qui lui rappelait ses devoirs. En Allemagne même, Adalbert, archevêque de Mayence, jusqu'alors le bras droit du roi, conspirait contre lui et par suite était emprisonné, 1112. Le soulèvement de la Saxe éclate, 1113, Henri V le réprime. En 1114, à Mayence, il célèbre solennellement son mariage avec Mathilde, fille de Henri Ier d'Angleterre. Mais, à cette cérémonie où il veut manifester sa puissance, les princes et les seigneurs qui y affluent nouent de nouvelles intrigues. L'arrestation et l'emprisonnement de Louis de Thuringe, qui avait pris part à l'insurrection de la Saxe, achèvent de les irriter. Tandis que Henri V prépare une expédition contre la Frise, qui refuse de payer son tribut annuel, Cologne se soulève sous la direction même de l'archevêque. La Lorraine, la Westphalie suivent cet exemple. Henri V échoue au siège de Cologne, 1114. La Saxe se révolte de nouveau sous la conduite de son duc Lothaire. L'empereur est battu à Welfesolge, 1115. Un légat romain, le cardinal Lietrich, parcourt le pays, publiant ce qui s'était passé au concile de Latran et l'anathème prononcé contre Henri. À Mayence même, où l'empereur a convoqué une assemblée des princes, les bourgeois l'assiègent dans son palais et l'obligent à relâcher leur archevêque à d'Albert, 1115. Toutefois, la situation de l'Italie semble lui offrir la revanche de ses revers en Allemagne. La grande comtesse Mathilde vient de mourir, léguant au Saint-Siège ses vastes domaines. Mais les partisans de Henri V l'invitent à venir prendre possession de l'héritage. 1115. C'est le point de départ d'un nouveau conflit entre l'Empire et la papauté qui devait se prolonger longtemps. Si Mathilde pouvait librement disposer de ses biens à l'audio, d'où aurait-elle eu le droit de léguer les fiefs qu'elle tenait de l'Empire ? En 1116, Henri descend en Italie et occupe les biens de Mathilde. Malgré l'approche de l'empereur, Pascal II persistait dans ses déclarations. Lors d'un nouveau concile de Latran 1116, il avouait qu'il avait mal agi en 1111. Il frappait lui-même d'anathème le privilège qu'il avait alors accordé à l'empereur. une révolte féodale fomentée par le fils du préfet de la ville, Pierre, à qui il n'avait pas voulu transmettre la charge de son père, le chasse de Rome. Les révoltés y appellent Henri, qui le 2 juin 1116 y couronne sa femme Mathilde. Ce fut là un succès sans résultat. Fin de la section 9 Section numéro 10 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 2ème Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner un autre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Lus par Laurent Salvetti Histoire générale du IVe siècle à nos jours tome 2ème L'Europe féodale Les croisades 1095-1270 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud Chapitre 2 Quatrième partie Fin de la querelle des investitures Le concordat de Worms À la mort de Pascal II janvier 1118 Jean de Gaët moine du Mont-Cassin est élu sous le nom de Gélas II La faction impériale dirigée par Censu Frangipani l'attaque l'emprisonne mais doit le relâcher Henri V entre à Rome d'où Gélas II s'est enfui Désespérant de faire céder le pape il crée un antipape Burdin ancien évoque de Brague qui prend le nom de Grégoire VIII Vaine mesure Les antipapes ont encore moins d'autorité que les antirois Henri V n'a-t-il pas lui-même sacrifié à Pascal II en 1011 l'antipape Sylvestre IV Gélas essayé de lutter l'empereur l'empereur se décide à céder A l'assemblée de Würzburg en 1121 il fait la paix avec Adalbert de Mayence et les princes allemands Avec le pape rentré à Rome l'accord s'établit à l'assemblée de Worms septembre 1122 Les engagements réciproques y furent conclus Moi, Henri j'abandonne à Dieu à ses saints apôtres Pierre et Paul et à la Sainte Église catholique toute investiture par la crosse et l'anneau Je concède que dans toutes les églises de mon royaume et de l'Empire on procédera par élection conforme au canon et la consécration sera libre Quant au domaine et au droit régalien de Saint Pierre qui ont été enlevés depuis le commencement de cette querelle au temps de mon père et de mon temps je restitue ceux que je détiens J'aiderai fidèlement le pape afin que ceux que je ne détiens pas lui soient restitués Dans toutes les occasions où l'église romaine demandera mon appui je serai son allié fidèle Moi, Calixte j'accorde que les élections des évêques et des abbés de Germanie qui dépendent du royaume aient lieu en ta présence sans simonie et sans violence afin que si quelques dissentiments s'élèvent d'après le conseil et l'avis du métropolitain et de ses suffragants tu accordes ton approbation et ton appui au candidat le plus digne Que l'élu J'accorde une paix La France A cette époque Il laissait le pouvoir pour devenir de petits états Tandis qu'au nord Tandis qu'au nord Les villes où se développent les institutions municipales ont déjà prouvé en soutenant la révolte de Conrad combien leur union peut être dangereuse En Bourgogne l'autorité impériale n'est que nominale Du côté du nord et de l'est l'influence allemande sur les états slaves sur la Hongrie le Danemark la Scandinavie est à peu près ruinée En 1086 Henri IV a commis la faute de reconnaître à Vlatislav Duc de Bohème le titre de roi de Bohème et de Pologne Triomphe de la papauté Donc à la fin de cette première période de lutte entre le sacerdoce et l'Empire la papauté triomphe Sans doute elle n'a pas obtenu tout ce que réclamait l'ambition de Grégoire VII La question même des investitures a été résolue dans des termes ambigus destinés à ménager l'amour propre impérial Si le principe de la liberté des élections ecclésiastiques est affirmé l'intervention de l'Empereur n'est pas définitivement exclue Les évêques et les abbés ne sont point affranchis de tout lien avec la société féodale Ainsi s'accusait l'impossibilité de séparer la société ecclésiastique de la société temporelle ou d'établir définitivement l'une au-dessus de l'autre Le succès réel de la papauté est d'avoir fait pénétrer son esprit dans l'Église de l'avoir soumise à l'action continue de son pouvoir monarchique d'avoir fait de Rome l'unique centre de la vie religieuse du monde chrétien Dans la suite du Moyen-Âge elle subira encore de terribles épreuves L'Église cherchera à s'affranchir à rétablir l'autorité des conciles sur les papes Vingt efforts Au lendemain de ces crises la monarchie apostolique se reconstituera d'après les principes même de Grégoire VII sans abandonner aucune de ses prétentions Elle continuera à transformer en instrument de sa domination toutes les institutions ecclésiastiques l'épiscopat comme les ordres monastiques Le concile qui s'ouvrit en mars 1123 au Latran fut comme la reconnaissance solennelle de ce nouvel ordre de choses On sait par Suger qui était présent que plus de 300 évêques y assistèrent Le concordat de Worms fut porté à leur connaissance En même temps toute une série de canons consacraient les réformes de l'Église et ses victoires sur la société laïque Prohibition de la simonie Interdiction aux prêtres diacres sous-diacres moines de se marier ou d'avoir des concubines Défense aux princes et aux laïcs de porter la main sur les biens ecclésiastiques Exclusion de la communion chrétienne de tous ceux qui dépouillerait ou soumettrait à de nouvelles exactions les pèlerins se rendant à Rome Autorité du pape en Allemagne L'année suivante un légard pontifical Guillaume évêque de Palestrine était chargé de parcourir l'Allemagne pour achever la pacification des églises Ce fait seul montre combien à ce moment l'autorité du pape y était reconnue Au cours de la lutte le nombre des évêques des abbés des fidèles partisans de Rome et de la réforme n'avaient cessé de s'accroître Les idées de Grégoire VII avaient été accueillies avec ardeur dans des centres monastiques et de là propagées au loin Ce mouvement fut surtout actif en souab Là le grand monastère de Hirschau dans la forêt noire qu'on a pu appeler le Cluny allemand fut de 1069 à 1091 sous la direction du Bavarois Guillaume adepte passionné des réformes pontificales Il les répandit dans les couvents de la Soab où Henri IV se heurta à une vive opposition Hirschau était en relation avec Cluny qui avait fondé dans cette région le monastère de Saint-Blaise Une autre cause vint favoriser l'action des moines sur la société Hirschau introduisit en Allemagne l'institution des frères laids On vit alors non seulement des gens du peuple mais de grands seigneurs s'affilier au monachisme et comme leur nombre va sans cesse croissant beaucoup vivent hors du couvent En souab se forme aussi l'institution des frères de la vie commune analogue à ce que sera dans la suite le tiers-ordre franciscain Des villages entiers y adhèrent Ces clients du monachisme mêlés à la société terrestre y font pénétrer leurs idées De la Soab l'action de Hirschau de Saint-Blaise gagnent les régions voisines La Franconie la Thuringe la Bavière la Carincée Ils y réforment les couvents ils fondent des colonies Tous ces moines et demi-moines forment une armée ardente et active au service de la papauté et des évêques qui s'inspirent d'elle C'est encore avec l'assentiment de la papauté que l'église allemande cherche à étendre ses conquêtes sur les peuples voisins L'évêque de Bamberg Otto dans la lutte entre l'empereur et le pape s'était toujours préoccupé de rétablir la paix Alors qu'il avait dépassé 60 ans il se fait l'apôtre de la Poméranie que le duc Boleslav de Pologne venait de soumettre par une série d'expéditions heureuses Avec l'approbation de Rome il s'enfonce dans ce pays 1124 Bien accueilli par le duc de Pomeranie Vratislav il parcourt les centres habilités prêche le christianisme Quand il retourne en Pologne 1125 plus de 22 000 Pomeraniens ont reçu le baptême 11 églises ont été consacrées Plus tard un évêché y fut fondé D'autre part Calyx II au concile de Latran 1123 travaille à rétablir l'influence de l'archevêché de Brême-Hamburg sur les pays du Nord Il crée un évêque de Scandinavie qui en dépendra Cette tentative pour attacher la Scandinavie chrétienne à l'église allemande ne devait pas réussir La papauté est l'Italie En Italie les évêques de la Lombardie et de la Romagne si longtemps rebelles se sont soumis à Rome Ceux du Sud ont besoin de son appui contre les entreprises des princes normands Au centre sur son territoire même la papauté voudrait briser la puissance des seigneurs qui se sont taillés de petits états dans le patrimoine de Saint-Pierre Calyx II dirige des expéditions contre eux les poursuit dans leurs repères Ils cherchent aussi à mater ces familles turbulentes qui à Rome dressant leurs tours fortifiées dans les rues et jusque sur les monuments antiques terrorisent la ville et y déchaînent les meutes La tour des Cienso Frangipani demeure de la tyrannie et de l'iniquité et jetée à terre Les événements qui suivirent la mort de Calyx II décembre 1124 devaient prouver cependant que l'ambition des Frangipani était loin d'être brisée La ville dévastée par les Normands présentait le plus lamentable aspect Hildebert évêque de Tours qui la visita en 1106 pleurait sa décadence dans un poème d'une éloquente mélancolie Rien ne t'égale ô Rome Tu n'es presque plus qu'une ruine et cependant toute déchue tu attestes qu'elle fut auparavant ta grandeur Le long âge a détruit tes superbes monuments Les palais des Césars les temples des dieux gisent sur le sol marécageux Calyxte II chercha à réparer les maux de la guerre Des actes ducs furent restaurés des travaux furent exécutés à Saint-Pierre au Latran L'ordre fut rétabli dans la ville On peut y circuler sans crainte De son temps écrit un contemporain la paix était telle à Rome qu'aucun citoyen aucun étranger ne portait plus d'armes contrairement à la coutume antérieure Ainsi en 1124 la papauté dominait le monde chrétien mais la paix était mal définie précaire et l'Empire obligé de céder devait bientôt chercher l'occasion d'une revanche Fin de la section 10 Section 11 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 2 Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Lui par Simona Rousseau Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 2 L'Europe féodale Les croisades 1095 1270 Publié par Ernest Lavis et Alfred Rimbaud Chapitre 3 La papauté L'Allemagne et l'Italie Frédéric Barberousse de 1125 à 1190 Première partie L'Allemagne L'Empereur L'Empereur Lothaire Les Hohenstaufen par Charles Bayer La seconde partie des luttes Après une courte trêve 1123 1157 La lutte du sacerdoce de l'Empereur devait bientôt reprendre sous une forme nouvelle et dans d'autres conditions La papauté allait voir se dresser contre elle le plus puissant des empereurs armés du Moyen-Âge L'activité et l'intelligence de Frédéric Barberousse ne suffiront pas cependant à faire triompher le pouvoir impérial L'étendue même de ses ambitions compromettra son succès Tandis que le pape et l'Empereur se disputent la souveraineté du monde chrétien à côté d'eux se développent d'autres forces d'autres puissances dont l'histoire présente un intérêt aussi vif est souvent plus réel L'Allemagne féodale et urbaine se constitue telle à peu près qu'elle se maintiendra jusqu'au temps moderne avec l'enchevêtrement de ses principautés et de ses seigneuries avec ses villes industrieuses fières de leurs privilèges L'Italie de son côté devient la terre des grandes républiques municipales où la vie politique bouillonne éclatant sans cesse en querelle et en brusque émeute mais surexcitant dans toute leur énergie l'activité humaine et le sentiment de la personnalité Elles grandissent par le travail disséminent leurs comptoirs dans tous les pays leurs vaisseaux sur tous les mers depuis l'Angleterre jusqu'à l'extrême-orient ils conquièrent le monde par le commerce plus sûrement que les croisés par les armées Lothaire lutte contre les Ouenstaufen Lorsqu'Henri V mourut sans laisser de fils une grande diète se réunit à l'extrême-orient à l'extrême-orient de Bavière Henri Lenoir de la famille des Velfes qui avaient lutté contre les empereurs précédents et dont les riches domaines s'étendaient le long des Alpes en Saxe et en Italie En face de ce jeune homme avide de pouvoir Lothaire du Supplimbourg Duc de Saxe Margrave de Mizine et de Lusace était un vieillard mais il s'appuyait sur la région de la Germanie la plus homogène la plus énergiquement attachée à son autonomie L'attitude altière de Frédéric inquiéta les princes l'archevêque de Moyance Adalbert les décida à choisir Lothaire D'après le témoignage discuté et lèvret d'un contemporain Lothaire élu grâce à l'Église aurait reconnu ce bienfait par les concessions suivantes Que l'Église ait la liberté qu'elle a toujours désirée Quelle est la libre élection dans les choses spirituelles sans subir la pression de la crainte royale ou comme auparavant de la présence du roi Que l'empereur ait le droit d'investir solennellement des régales par le sceptre celui qui aura été élu librement consacré canoniquement Toutefois dans la pratique Lothaire ne négligea pas d'exercer les droits que le concordat de Wörp reconnaissait au roi Les Hohenstaufen déçus dans leurs ambitions sont les ennemis naturels de Lothaire À peine roi il les attaque directement Lorsque à la diète de Ratisbonne 1125 il demande au prince si les biens confisqués sur les proscrits doivent être considérés comme biens de l'État ou propriétés du roi L'Assemblée les déclare biens de l'État donc inaliénables Or Frédéric avait été quitté de Henri V des domaines dont telle était l'origine Lothaire d'ailleurs songe déjà une expédition contre les Hohenstaufen Fort de l'Alliance de la papauté il les fait excommunier par Honorius II 1125 Il s'assure des alliances En Bohème où la succession du cal est disputée s'il est vaincu et ne peut établir le candidat de son choix Sobiuslav à qui reste la victoire lui prête hommage et lui jure fidélité En 1127 le fils et successeur de Henri de Bavière Henri le Superbe épouse Gertrude la fille de Lothaire Welfe contre Weilingen Guelfe et Jubelan ainsi éclate cette rivalité de famille qui en changeant plusieurs fois de caractère se mêlera pendant plusieurs siècles à l'histoire politique de l'Allemagne et de l'Italie et même aux discords d'antestines de ville Dès cette année la guerre commence Lothaire échoue au siège de Nuremberg A cette attaque Frédéric et Conran répondent par un coup d'audace Aux fêtes de Noël Lothaire apprend que Conran vient de se programmer roi Dès 1128 Conran passait les Alpes Il était accueilli par les Milanais en dissentiment avec la pape L'archevêque lui donnait l'onction royale à Monza Cependant il ne réussit pas à s'établir solidement en Italie et du plus tard l'abandonner En Allemagne Lothaire triomphait Il enlevait au Unstaffenspire en 1129 Nuremberg en 1130 En 1134 il ravageait terriblement la soie Incapable de lutter plus longtemps Frédéric vint faire ce soumission à Fulda Octobre 1134 L'anti-roi Conran fut bientôt de même A tous deux Lothaire laissa leurs alluées leurs fiefs et à la diète de Bamberg Mars 1135 il put proclamer une paix générale pour toute l'Allemagne L'Allemagne est voisin de l'Est Lothaire est assez puissant pour travailler à rétablir l'autorité de l'Allemagne sur les peuples voisins En Danemark les rois qui se disputent le pouvoir Éric Magnus tour à tour se reconnaissent ses vassaux Magnus va jusqu'à promettre que ses successeurs ne pourront devenir roi sans l'autorisation de l'empereur en 1134 En Hongrie le roi Bella II lui demande secours contre son rival Boris et contre le duc de Pologne Poleslav en 1134 Ce dernier jure fidélité à Lothaire s'engage à lui payer tribut et à tenir de lui la Pomeranie en fief A la cour de Lothaire à côté des princes slaves ou de leurs envoyés on voit les ambassadeurs de la cour de Constantinople et de Venise Comme Charles comme les autos Lothaire veut assurer par le christianisme le maintien de l'influence allemande Avec son approbation en 1128 Hôte de Bamberg retourne en Pomeranie où le paganisme avait repris des forces et comprometté les conquêtes du christianisme Dans le Brandenburg le prince Vend-Bribislav se convertit Le margrave de la marche du Nord Albert Lours par ses victoires et son influence contribuait activement à l'œuvre des missionnaires Pribislav s'allie à lui et n'ayant point d'enfant lui promet son héritage Ainsi commence la grandeur de la maison askanienne de Brandenburg Magdenburg sous l'épiscopat de Norbert élu à 1126 redevient le centre des missions vers l'est vers les pays slaves Norbert voudrait que les nouveaux évêchés fondés en Pologne et en Pomeranie dépendent du métropolitain de Magdenburg Le pape dont il est auprès du roi l'auxiliaire fidèle et influent le lui accorde en 1133 L'église de Pologne perdait ainsi son indépendance L'archevêque de Gnessan cessait d'en être métropolitain Du côté du Nord le pape rétablissait les droits de l'archevêché de Brême sur les églises de Scandinavie et notamment sur l'évêché de Londres Ce furent il est vrai des mesures sans résultat L'évêque de Londres continuait à être métropolitain de Scandinavie Celui de Gnessan après la mort de Norbert obtint de nouveau en 1135 ses anciens privilèges du moins du moins l'ordre des prémontrés que Norbert avait fondé avant de devenir archevêque contribua à la conversion des slaves d'autre part de Brême partit vicelain pour évangéliser les Vagriens et les Obotrites chez qui le christianisme avait encore fait peu de progrès A 1134 d'après ses conseils Lothaire élève sur les bords de la Trave la fortresse de Sièchebert destinée à dominer cette région et à protéger le monastère construit tout auprès Le schisme d'Innocent II et Anaclé II En Italie la papauté au lendemain de son triomphe courait de nouveaux périls Honorius II successeur de Calyxte II 1124 n'a pas l'autorité de son prédécesseur élu par les Frangipani il a contre lui la puissante famille de Pierre-Léone Les factions féodales toujours prêtes coup de main aux émeutes recommencent à troubler Rome Au sud se forme un autre danger Les Normands qui ont prêté à la papauté une alliance toujours intéressée souvent périlleuse font un état formidable dont le voisinage est une menace Après la mort de Robert Giscard en 1085 l'héritage de la Calabre et de la Pouille avait été disputé par ses deux fils Roger Borsa et Bohémont Roger Borsa l'avait emporté Bohémont était allé chercher fortune en Terre Sainte à Roger avait succédé son fils Guillaume en 1111 Quand celui-ci disparut sans enfant en 1127 Roger II le fils de l'héritier du conquérant de la Sicile de Roger Ier réunit sous son pouvoir tous les domaines normands actifs habiles prêts à se servir des événements au profit de ses ambitions décidés à asservir la noblesse pour fortifier son autorité dès son avènement il se dispense de demander l'investiture pontifical Honorius l'excommuni forme contre lui une ligue des princes du midi revendique la pouillée et leur calabre mais l'entreprise échoue il est obligé de céder et de renouveler à Roger l'investiture de ses provinces en 1128 à la mort d'Honorius II en février 1130 les compétitions sont tardantes tandis qu'une partie des cardinaux est liée à la hâte Innocent II qui s'appuie sur les frangipanis et les corcis d'autres lui opposent le cardinal Pierre de la famille de Pierre-Leoni qui prend le nom d'Anaclé II Innocent II doit s'enfuir à Pise son rival reste maître de la Rome tous deux demandent l'appui de l'autaire un homme qui fut pendant toute une partie de ce siècle l'âme du monde chrétien Saint Bernard devant l'arbitre de leur querelle né en 1091 à Bourgogne il était entré à 22 ans dans ce couvent de Citeau dont l'abbé Étienne Arling avait fait un centre de réforme monastique en 1115 il devient l'abbé du monastère cistercien de Clairvaux c'est un ancêtre et un mystique mais chez qui l'activité pratique se concilie avec l'esprit contemplatif il se mêle à la société temporelle et parcourt le monde pour y défendre la cause de l'éguise et de la papauté de la réforme du clergé de la guerre sainte partout où il prêche son ordente éloquence entraîne les princes comme le peuple les arrache à leur passion à leur querelle à leur préoccupation mesquine au Sino des Temples chargé par le roi de France Louis VI et les évêques de décider entre Innocent II et l'Anaclet Saint Bernard se prononce à faveur du premier et son exemple entraîne presque toute l'église de France sauf l'Aquitaine en 1130 Innocent réfugié en France y préside le concile de Clermont la même année 1130 en Allemagne le Sino de Wurzburg se déclare aussi pour lui bientôt il a avec l'autaire à Liège une entrevue qui atteste la concorde de la papauté et de l'Empire à mars-avril 1131 au concile de Reims il couronne le nouveau roi de France Louis VII l'Angleterre la Castille l'Aragon le reconnaissent à leur tour Anaclet n'a d'autre allié que Roger de Sicile auquel il accorde en 1130 le titre de roi encore Roger est-il bientôt vaincu par une insurrection de seigneur de la Pouille en 1132 l'autaire en Italie telle est la situation lorsque à la fin de 1132 l'autaire avec une faible armée descendit en Italie assez mal accueilli en Lombardie il doit recourir à la force pour entrer à Véronne et ne peut venir à bout de la petite ville de Crème plus au sud Régieux Bologne lui ferme leurs portes enfin en avril 1133 accompagné d'Innocent II il entre en Rome s'établit dans le palais impérial de l'Aventan tandis qu'un acclet occupait la cité Léonine et le château s'entange aussi ne peut-il entrer couronné empereur au mois de juin qu'au latran non à Saint-Pierre d'après Otto de Freisingen Innocent II fit plus tard exécuter une peinture qui le représentait ainsi sur le trône tandis que le terre inclinée recevait de ses mains la couronne au-dessus on lisait cette légende le roi vient devant les portes jurant d'abord de respecter les privilèges de la ville puis il devient l'homme du pape qui lui donne la couronne Cette orgueilleuse interprétation de la sémérmonique du coronement de l'auteur ne paraît guère justifiée Innocent II reconnaissait tous les droits accordés à l'empereur par le concordat de Worms au sujet des biens de la comtesse Mathilde un accord était conclu qui laissait à l'empereur la libre disposition de ceux qui étaient fièves d'empire Quant au bien à l'odieux il devait en avoir la jouissance moyennant une redevance annuelle de 100 livres Après sa mort il reviendrait à Saint-Pierre en 1137 le pape les accorda aux mêmes conditions au genre du roi Henri de Bavière Lothaire franchit de nouveau les Alpes au mois de septembre 1136 Innocent II n'était pas un corps délivré d'Anaclet Et en outre la cour de Constantinople Venise faisait appel à l'empereur contre Roger de Sicile Le roi normand actif intelligent avait travaillé à constituer un royaume homogène soumis en pouvoir énergique Il avait contrôlé les seigneurs et les villes du sud de l'Italie qui supportaient impatiemment cette domination sicilienne et qui s'appuyaient sur l'alliance de Pise Gênes et Venise De tous ses adversaires un des plus redoutables était Saint Bernard qui les poursuivait comme le partisan du pape schismatique et qui prêchait contre lui dans le nord et le centre de l'Italie une véritable croisade Les Milanais enthousiasmés par sa parole ne voulaient pas le laisser partir prétendant malgré lui en faire leur archevêque A l'égard de la terre bien de Ville Lombard conservèrent leurs attitudes indépendantes malgré la forte armée qui cette fois l'escortait mais quand il pénétra avec le pape dans l'Italie du sud il fut partout victorieux et enleva rapidement les villes qui tentaient une résistance comme Barry et Salernes l'Empire prenait sa revanche des faits qu'Otto II avait jadis subi dans ces pays pourtant lorsqu'il s'agit d'organiser la conquête l'Empereur et le pape faillirent se brouiller le pape considérait la pouille et la calabre confièves de Saint-Pierre il fallut trouver une solution mixte quand le nouveau duc de pouille Reinulf reçu la bannière du cal empereur et pape la lui remirent en la tenant chacun par un bout dans l'intérêt de la concorde entre le sacerdoce et l'Empire il était temps que les deux alliés se séparassent pressé de regagner l'Allemagne le vieil empereur n'essaya pas de retablir une enceinte d'eux à Rome qu'occupait en acclée il mourut tout retour dans une bourgarde du Tyrol le 4 décembre 1137 derrière lui Roger avide de vengeance rentrait dans la pouille et la calabre y déchaînant ses ordres de sa rasine c'est à bon droit dit en écrivant de ce temps que nous appelons l'autaire père de la patrie car il la défendit vaillamment et il fut toujours prêt à exposer sa vie pour la justice sous son règne le peuple ne trembla pas chacun jouissait en effet généreusement et pacifiquement de ses biens son nom est moins connu que celui de bien d'autres empereurs or dans l'histoire d'Allemagne au Moyen Âge peu de règnes furent aussi heureux que le sien il avait su forcer à l'obéissance la puissante famille qui lui disputait le pouvoir soumettre les princes à son autorité rétablir la concorde faire respecter l'Allemagne de ses voisins pieux protecteurs sincères des églises et de la papauté il n'avait rien abandonné du concordat de Worms même il avait songé à rétablir en matière d'élection ecclésiastique les droits qu'exerçait autrefois l'empereur avènement de Raufstaufen qu'on rends-toi à la mort de Lothaire il n'y avait point d'un empire de prince qui galait en puissance son genre le chef de la maison des Welfs Henri le Superbe duc de Bavière Lothaire qu'il n'avait point de fils et qui voyait en lui son successeur s'était attaché à accroître ses domaines à lui assurer la puissance territoriale nécessaire pour exercer énergiquement l'autorité impériale en Allemagne Henri le Superbe joignait donc à la Bavière la Soab et la Saxe en Italie il avait les fiefs de l'héritage de Mathilde comme le Margravia de Toscane et d'après l'accord conclu avec le pape en 1137 la jouissance viagère des biens à le dieu qui en faisait partie il se vantait dit Otto de Freisingen d'étendre son autorité d'une mer à l'autre de la mer du nord la Méditerranée une telle puissance au service d'une ambition ardente et active effraya tout à la fois les princes laïques et les évêques tandis que le Margrave de la marche du nord Albert Lours lui disputait l'héritage de la Saxe ceux des princes allemands qui lui étaient opposés se réunissent à Comblanz mars 1138 Élise et Corand de Ouenstaufen celui-là même qui sous le règne précédent avait disputé la couronne à la terre ainsi s'engageait directement cette fois la lutte entre Welf et Weiblingen pour briser la puissance de Henri le Superbe Corand lui enlève la Saxe et l'attribut à Albert Lours le vaillant Margrave qui depuis bien des années déjà travaillait avec tant d'énergie à se rendre maître des régions du nord devait être pour les Welf un terrible adversaire une nouvelle sentence royale des Pouilles Henri Henri de la Bavière que Corand donne à son demi-frère le margrave d'Autriche Léopold de la maison de Babenberg Henri le Superbe n'entend pas céder en 1139 il chasse Albert l'Ours de la Saxe mais subitement dans la force de l'âge à 35 ans il est emporté par la fièvre en octobre 1139 et laisse à un enfant de 10 ans celui qu'on devait appeler Henri le Lion son dangereux héritage la lutte continua puis en 1142 à Francfort un traité fut signé les seigneurs saxons se soumirent au roi qui reconnut le jeune Henri pour duc de Saxe la veuve de Henri le Superbe Gertrude épousa un frère de Conran le margrave Henri Jésumir Gotte qui l'année suivante fut investie de la Bavière néanmoins la paix ne se rétablissait pas en Allemagne les partisans de Welf ne désarmaient pas complètement de toutes parts éclataient des guerres entre les grandes maisons seigneuriales Roger de Sicile le roi de Hongrie se ménageait des alliés parmi les princes allemands afin d'entretenir la discorde en Germanie en Provence en Bourgogne Conran était sans autorité malgré tant de difficultés antérieures Conran avait cependant des projets d'expédition au dehors il avait conclu avec la cour de Constantinople en traité d'alliance contre Roger de Sicile plus tard l'empereur Manuel comme naine épousa sa belle-sœur Berthe de Schultzbach en 1546 entraîné par Saint Bernard il prit la croix à Spire à la Noël de 1546 prend ses seigneurs limite les guerres civiles s'apaisent à Francfort à Francfort mars 1147 on proclame une paix générale au mois de mai après avoir fait couronner roi son fils Henri âgé de 10 ans Conran part traînant avec lui une multitude d'aventuriers pauvres et riches même des femmes armées de pied en cap on y trouvait à vous un chroniqueur beaucoup de gens que la misère les dettes le désir de faire oublier quelques crimes poussait hors du pays ce fut la seconde croisade on ne sait comment et les choix en Allemagne même beaucoup de seigneurs surtout des saxons peu soucieux d'aller à Jérusalem avaient approuvé par Saint Bernard organisé une croisade contre les Vandes de ce côté les démêlés d'Albert l'Ours et Henri le Superbe avaient compromis le progrès de l'influence allemande le comte Adolphe de Holstein avait cependant repris la lutte contre les Slaves conquis la Vagrie reconstruit Lubeck favoriser les missions chrétiennes appeler les colons de Flandre de Hollande de Vestalie leur promettant une terre riche en fruits en troupeaux en pâturage une multitude innombrables répondit à cet appel Elmont il avait noué les relations amicales avec Niclo prince de Zobotrite la croisade faillit ruiner son oeuvre en provoquant un retour offensif des Vandes ils détruisirent le nouveau Lubeck et ravagèrent les établissements des colonnes allemands l'expédition entreprise contre eux ne dura que quelques semaines la conversion du duc de Pomeranie Ratibor en fut le seul résultat sérieux Adolphe put réconquérir son influence en Vagrie mais ses événements profitèrent surtout à Henri le Lion qui consolida son autorité en Saxe et conquit le pays de Dithmars en 1148 cependant son rival Albert Lourdes à la mort du prince de Brandenburg Pribislav en 1150 devenait maître de ce pays il le germanisait et achevait d'y faire pénétrer le christianisme en favorisant la propagande des prémontrés l'archevêché de Havelberg se développait aussi grâce à lui en dépit de l'anarchie qui signalait le règne de Coran le monde germanique s'étendait donc aux dépenses du monde slave les dernières années de Coran furent encore troublées pendant la croisade les princes s'étaient révoltés contre son fils Henri le comte Velf VI allié de Roger de Sicile travaillait à provoquer un grand soulèvement le retour du roi mai 1149 ne rétablit point l'ordre Velf continuait à s'émener Henri le lion prenait les armes revendiquait la Bavière lorsque Coran III mourut février 1152 il laissa l'Allemagne profondément désorganisée le pouvoir royal sans force Frédéric Barberousse rapidement la situation devait changer Coran à sa mort n'avait plus qu'un fils de 8 ans il comprit qu'il devait renoncer à lui transmettre la royauté et recommanda aux électeurs son neveu Frédéric de Swab les princes allemands réunis à Francfort exercèrent leurs droits car dit Otto de Freisingen c'est une loi de l'Empire romain que les rois y sont créés par l'élection des princes non par la parenté mais ils suivirent le conseil de Coran l'évêque historien qui était l'oncle du nouveau roi ajoute que le désir de la paix les y décida deux familles entre toutes étaient alors illustres dans l'Empire celle des Weiblingen et celle des Velf accoutumée à fournir l'une des empereurs l'autre des ducs puissants leur rivalité avait souvent troublé l'état mais par un dessin de la Providence sous le règne de Henri V le père de Frédéric de la famille de Weiblingen avait épousé la fille du duc Velf de Bavière les princes choisirent donc Frédéric non seulement à cause de son activité et de sa valeur mais parce qu'il pouvait réconcilier en lui les deux familles ennemies encore jeune il avait environ trente ans intelligent ambitieux Frédéric Barberousse pendant trente-huit ans allait agiter et dominer le monde on peut dire de lui qu'il fut par excellence l'empereur allemand du Moyen-Âge jaloux de réaliser toutes les conceptions toutes les espérances que les hommes de ce temps attachaient à ce titre vaillant chevalier et homme d'état bien qu'il n'ait pas réussi dans toutes ses entreprises son règne brille dans l'histoire d'un éclat que toutes les circonstances semblent contribuer à croître l'Allemagne du douzième siècle s'éveille à une vie nouvelle les villes les prospèrent la poésie nationale naît et promptement s'épanouit si ce n'est point là l'oeuvre même de Frédéric il y a participé par sa vigueur à imposer l'ordre par les clas chevaleresques de sa cour Frédéric Barberousse a eu tout à la fois une politique royale et une politique impériale roi de l'Allemagne il a voulu y établir une plus grande unité de gouvernement maté les forces de la grande féodalité en même temps qu'il réprimait les violences des petits seigneurs empereur il s'est inspiré des traditions il s'est considéré comme l'héritier de Constantin de Justinian d'Otto de Charlemagne à peine élu il écrivait au pape que son ambition était de restaurer dans son ancienne vigueur et excellence la grandeur de l'Empire romain et le chroniqueur Ragenvin dit aussi pendant tout son règne rien ne lui tend plus à cœur que de rétablir l'Empire de Rome tel qu'il était jadit en poursuivant l'accomplissement de ses rêves il montra souvent un esprit plus né et plus pratique que ses prédécesseurs germains ni Charlemagne ni Otto n'avaient connu exactement le droit impérial qu'ils invoquaient il n'en est pas de même de Frédéric les légistes les docteurs de Bologne dont ils s'entourent à qui ils demandent la définition de son pouvoir sont les interprètes de ce droit ils y vont chercher les maximes les plus favorables à l'autorité ils apprennent à l'empereur que sa volonté à force de loi qu'il a non seulement la souveraineté mais la propriété du monde armé de ses brefs versium Frédéric les manie avec la même force et la même habileté que son épée brave comme Richard coeur de lion parfois politique avisé comme Philippe Auguste il fait déjà songer à Philippe le Bel par ses imprints aux droits romans par les juristes sur lesquels il s'appuie mais tandis que les Capétiens appliquent leurs efforts à une œuvre bien déterminée il est encore engagé dans les chimères du passé il s'ensuit que s'il a réussi assez bien comme roi il a plutôt échoué comme empereur malgré son opiniâtreté ses répressions cruelles il n'a pu avoir raison ni de la papauté ni des villes lombardes en cherchant à servir l'Italie il a surexcité en elle la passion de l'indépendance en même temps qu'il a rendu la papauté plus populaire fin de la section 11 section 12 histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome 2 ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org histoire générale du quatrième siècle à nos jours tome 2 l'Europe féodale des croisades 1095 à 1270 publié par Ernest Lavis et Alfred Rambaud chapitre 3 deuxième partie l'Italie et Frédéric Barberousse par Charles Bayet les villes lombardes et toscanes pour comprendre les luttes de Frédéric Barberousse au-delà des Alpes il faut connaître cette Italie nouvelle toute exubérante de vie et de passion à laquelle il allait se heurter la Lombardie est devenue la terre par excellence de l'esprit municipal Si les travaux modernes ont démontré qu'on ne peut établir de filiation directe entre les municipes romains et ceux du Moyen Âge du moins peut-on dire que les villes de cette région avaient toujours conservé de l'importance et que la vie urbaine s'y était maintenue mieux qu'ailleurs pendant les premiers siècles du Moyen Âge Au IXe et au Xe siècle les évêques étaient devenus les véritables maîtres des cités lombardes Ils avaient joint à leur pouvoir celui des anciens comtes Dans la ville et dans la banlieue ils administraient jugeaient faisaient la police levaient des troupes de nombreux privilèges d'immunité accordés par les empereurs aux églises de Modène Régio Mantoux Parme Bergame Crémone Lodi Versailles etc. font connaître nettement cette organisation Si dans quelques villes comme Milan l'État conserve encore des comtes et des margraves ils font piètre figure à côté de l'archevêque Plus au sud la situation change En Toscane la puissance épiscopale ne se développe pas à ce point Les margraves ont autorité réelle Ce fut à l'ombre du pouvoir épiscopal que se formèrent les municipes lombards Là même où le pouvoir de l'évêque s'étend sur tout un comté la ville la ville en reste le centre entourée de murs peuplées d'habitants qui unissent bien des intérêts communs elle prend de bonheur le sentiment de sa personnalité et de sa force Les marchands les artisans y forment des corporations arts et métiers qui s'administrent elles-mêmes en se rapprochant elles formeront l'administration communale D'ailleurs l'évêque qui gouverne la cité est dans une certaine mesure un magistrat municipal en droit sinon toujours en fait les citoyens participent à son élection lui-même désigne des assesseurs des délégués pour juger pour administrer en son nom Il est choisi parmi les bourgeois et contribue ainsi de son côté à préparer l'organisation municipale Milan peut servir d'exemple Dès le IXe siècle l'archevêque y est tout puissant mais la vitalité de la cité est extraordinaire Au XIe siècle on y compte 300 000 habitants L'industrie le commerce y prospère Les archevêques gouvernent nomment des magistrats municipaux convoquent des assemblées générales du peuple Dans la première moitié du XIe siècle l'archevêque Éribère soutenu par les citoyens peut lutter contre l'empereur lui-même Dans presque toutes ces villes un moment vint où ce corps de citoyen qui s'était constitué sous le pouvoir de l'archevêque voulut s'affranchir d'une domination qu'on trouvait trop lourde A Crémone dès le commencement du XIe siècle l'évêque Landule 1003 à 1031 est chassé par les citoyens qui refusent de lui payer diverses redevances son château est détruit Les réformes accomplies dans l'organisation de l'église pendant la seconde moitié du XIe siècle et la querelle des investitures affaiblirent la puissance des évêques agitèrent les villes y favorisèrent les désirs d'indépendance des citoyens A Milan le peuple est à partir de cette époque en révolte contre les archevêques et c'est au milieu de ces troubles qu'apparaît le gouvernement municipal D'autre part les cités sont déjà une force dont le pape et l'empereur se disputent l'appui par des concessions Lorsque Henri IV soulève les habitants de Luc contre leur évêque Anselme il les récompense par des privilèges importants et défend que désormais nul évêque duc marquis comte ou qui que ce soit y porte atteinte Dans l'autre camp on cherche également à s'assurer la fidélité des villes ainsi que le prouvent les privilèges que la comtesse Mathilde accorde en 1090 à Mantoux Les Mantouans ne veulent plus du gouvernement épiscopal ils chassent leur évêque Hugo qui meurt en exil en 1109 et son successeur Manfred dans une émeute échappe à grande peine à la mort Les droits régaliens régalia qu'avaient obtenus ou usurpés les évêques passent de leurs mains dans celles des citoyens Donc à la fin du 11e siècle et dans la première moitié du 12e siècle s'accomplit la révolution qui dans beaucoup de villes substitue l'autonomie municipale au gouvernement épiscopal En Lombardie elle se manifeste entre autres signes par la diffusion du consulat qu'on trouve déjà antérieurement dans quelques villes italiennes comme Véronne Orvieto Ravenne etc. Les consuls apparaissent en 1093 à Blondrat en 1095 à Asti en 1109 à Com en 1100 à Milan en 1115 à Guastala en 1126 à Plaisance en 1150 à Modène etc. En dehors de la Lombardie en 1094 à Pise en 1099 à Gênes etc. Le gouvernement municipal se compose de trois éléments essentiels les consuls le conseil l'Assemblée générale les consuls sont administrateurs juges chefs militaires dans certaines villes chaque ordre nomme les siens le municipe comprend en effet des ordres rivaux la noblesse milite capitaine Valvasse Valvasor les bourgeois la plèbe dans plus d'un endroit la noblesse n'entrepoint d'abord dans l'organisation municipale à Modène ce n'est qu'en 1185 qu'elle y adhère participe au consulat s'engage à obéir aux magistrats municipaux les consuls sont donc les chefs d'une association qui ne comprend pas nécessairement toutes les classes de la population ainsi à Gênes vers le milieu du XIIe siècle les clercs et la plèbe mineurs sont protégés par l'association mais n'en font point partie dans beaucoup de villes les consuls sont au nombre de douze mais ce chiffre change de l'une à l'autre parfois dans la même à Milan on en trouve 18 en 1117 20 en 1130 8 en 1162 il est quelquefois en rapport avec le nombre des quartiers Rioni Sestieri division qui sert pour l'administration et l'organisation militaire du municipe à côté deux les consuls ont un conseil qu'on appelle ordinairement credentia parce que les prud'hommes sapientes prudentes qui le composent ont juré confiance aux consuls credentiam consulum jour à Vernout il leur donne des conseils et dans certaines villes les consuls ne peuvent prendre des mesures graves sans leur assentiment on est mal renseigné sur la façon dont étaient nommés ces prud'hommes quant à l'assemblée générale consilio publica par l'amentum elle comprend tous ceux qui font partie de l'association communitas elle n'est convoquée que dans des circonstances très graves il est des villes cependant où les consuls au sortir de charge doivent rendre compte devant elles de leur administration chaque cité a ses coutumes consignées dans ses statuts où se mêlent le droit romain et le droit lombard dans quelques-unes d'ailleurs l'enseignement juridique est en pleine vigueur nulle part plus qu'à Bologne qui selon les expressions d'un contemporain l'emporte alors pour l'enseignement des arts libéraux sur toutes les cités de l'Italie les étudiants y accourent de toutes les parties du monde là professe au commencement du XIIe siècle le célèbre Irnerius qui part ses leçons sur la législation de Justinia jeta un si vif éclat sur l'école bolognaise d'autres maîtres l'avaient déjà précédé dans l'enseignement du droit romain à Bologne à la fin du XIIe siècle on y comptera jusqu'à dix mille étudiants grâce au privilège que Frédéric Ier accordera à ses maîtres et à ses étudiants en 1158 l'université au sens propre du mot n'apparaît cependant que plus tard bientôt dans d'autres villes encore les anciennes écoles se développent s'organisent en université studia generalia un récent historien des universités du Moyen-Âge a dit après une étude approfondie que en Italie la fondation des universités coïncidait avec l'époque des villes libres et il a pu y signaler 22 villes qui depuis le commencement du 8e siècle jusqu'au commencement du 15e siècle s'étaient forcées d'en établir dans le centre de l'Italie en Toscane c'est au dépens des margraves que se constituent les municipalités à Luc vers 1134 les habitants forcent leurs margraves à se réfugier à Pise en 1160 le duc Belve VI à qui la Toscane a été attribuée en fief accorde aux Luquois moyennant une redevance annuelle tous les droits qui lui reviennent dans la ville et son territoire parmi les villes toscanes Florence grandit rapidement grâce à son industrie déjà les draps de Florence sont célèbres à côté de l'art de Calimala la rue où se trouvaient les boutiques des drapiers portaient le nom de Calis Malus apparaissent d'autres métiers aux arts ceux de la soie de la laine du change car les florentins sont experts déjà au commerce de l'argent d'autres viendront s'y joindre à la fin du XIIe siècle ces corporations ont leur recteur ou prieur plus tard consul des arts elles délibèrent interviennent dans les affaires qui intéressent la cité de là sort l'organisation municipale dès 1101 il est question de consul d'assemblée populaire tel est dans ses traits généraux ce régime qui d'une ville à l'autre présente les différences de détail L'historien de Frédéric Barberousse Otto de Freisingen a décrit non sans quelque indignation le gouvernement des cécités où la noblesse doit faire cause commune avec la bourgeoisie où des hommes de basse origine des artisans qui exercent des métiers méprisés peuvent porter les armes réservées ailleurs aux chevaliers et parvenir aux dignités municipales mais il reconnaît que les villes italiens sont arrivées ainsi à l'emporter par les richesses et la puissance sur toutes les autres cités du monde cependant à l'intérieur la vie n'est ni libre ni calme la cité italienne a-t-on dit avec raison n'est une œuvre de liberté et d'égalité qu'en apparence la commune y surveille et y entrave l'individu le citoyen est attaché à sa ville aussi rigoureusement que le colon à sa glèbe il est enfermé dans quelqu'un des groupes dont l'ensemble constitue l'état communal il appartient pour toute sa vie à une classe déterminée à un métier à une corporation à une paroisse à un quartier ses consuls et ses conseils ne lui mesurent pas seulement sa part de liberté politique mais règlent par décret les actes de sa vie privée prescrivant le nombre de figuiers et d'amendiers qu'il peut planter dans son champ le nombre de prêtres et de cierges qui accompagneront ses funérailles guébart ajoutons qu'il doit appartenir à une des factions qui se partagent la cité s'y livre de furieuses batailles et ensanglantes les rues entre la grosse bourgeoisie et la plèbe ce qu'on appelle le peuple gras et le peuple maigre la lutte durera jusqu'au jour où les municipes affaiblis tomberont sous le régime des tyrannies les grandes familles les nobles surveillent ces querelles cherchent à en profiter les villes se hérissent de tours dont ils font leur forteresse d'autres factions se forment au gré des alliances ou des rivalités de familles qu'entourent des clientèles armées souvent encore de quartier à quartier de rue à rue on se déteste on se bat d'autre part des haines implacables divisent les cités d'une même région elles épuisent leur force à se ruiner les unes les autres chaque génération dit un écrivain italien contemporain dont le témoignage paraîtra plus impartial semblait se proposer d'augmenter autant qu'il lui était possible ce funeste héritage de haine les vengeances sont poursuivies avec une horrible persévérance satisfaites avec la férocité la plus barbare les milanais maîtres de l'audit après un long siège abattent les murs brûlent les maisons dispersent la population et ne laissent qu'un monceau de ruines quand Milan est mise au banc par Frédéric Barberousse les habitants de Lodi de Crémone de Nova de Pavie demandent le privilège de détruire les murs et les maisons de la cité vaincue Lanzani les exemples de ce genre abondent en Lombardie en Toscane ont commencé déjà les luttes de Pise et de Luc de Florence et de Sienne Les républiques maritimes Parmi les grandes cités italiennes du XIIe et du XIIIe siècle il en est qui situées à l'intérieur du pays sont surtout des villes d'industrie comme Florence Milan D'autres près de la mer sont des républiques commerçantes comme Venise Gênes Pise Amalfi Elles exploitent l'Orient qui avec ses produits variés est pour elle une source inépuisable de richesses âpre aux gains peu scrupuleuse sur les moyens elle traite avec les princes musulmans aussi bien qu'avec l'empereur grec spécule sur les croisades disséminent leurs colonies et leurs comptoirs sur toutes les côtes jusqu'au fond de la mer Noire Depuis le VIIIe siècle par son histoire par sa civilisation Venise est byzantine autant qu'italienne ces doges se peinent adroitement des titres de fonctionnaires que leur décerne les basileuses l'aspect même de la ville par les monuments par les costumes est tout oriental Dans la seconde moitié du XIIe siècle y commence cette évolution politique qui limitant le pouvoir dont disposaient les doges aura pour conséquence l'organisation d'un régime aristocratique fort différent des constitutions du reste de l'Italie Les doges dont l'origine était déjà fort ancienne nommée à vie avaient cherché parfois à rendre leur pouvoir héréditaire Déjà une loi de 1032 avait déclaré que le doge ne pourrait se mêler de l'élection de son successeur et lui avait imposé deux conseillers sans lesquels il ne pouvait prendre de décisions graves Guidés par leur intérêt ces républiques maritimes avaient devancé les guerres saintes disputées aux arabes la Méditerranée En 1001 Pise et Gênes firent en commun une expédition en Syrie En 1088 une autre à Tunis Lors de la première croisade Gênes y prit part avec 34 vaisseaux Pise avec 120 A diverses reprises Venise équipa 200 navires Parfois elles entreprenaient des croisades à leur compte En 1113 Pise déclare la guerre au roi de Majorque Nazardèche lui prend son île tandis que sa rivale Gênes s'empare de Minorque L'Empire grec compte avec elle recherche leur alliance Les Vénitiens s'installent en maîtres à Constantinople Les Pisans les Génois y possèdent aussi des quartiers y jouissent de privilèges garantis par des chrysobules impériaux Dans le royaume latin telles des trois grandes républiques maritimes possèdent jusqu'au tiers d'une ville ainsi Gênes à Tripoli partout à Jaffa à Tyre à Antioche à Saint-Jean d'Acre à Sidon à Jérusalem etc. Elles occupent des quartiers avec place rue église Elles s'y organisent en état indépendant Ont leurs tribunaux leurs magistrats consulent dans les colonies génoises Bail dans les colonies vénitiennes assistées d'un conseil Elles forment en un mot de petites communes où se reproduisent les institutions de la métropole Malheureusement entre les républiques maritimes les haines sont aussi ardentes et aussi tenaces qu'entre les villes lombardes ou toscanes Elles s'attaquent tantôt dans leurs établissements à l'étranger tantôt directement En 1136 Pise s'empare d'Amalfi et la détruit Plus tard Gênes abattra Pise Entre Gênes et Venise la guerre durera jusqu'à la fin du Moyen-Âge Rome La papauté Arnaud de Bressia Tandis que dans le nord et le centre se précise la constitution des communes à Rome éclate une révolution municipale d'un caractère bien différent où les traditions et les souvenirs de l'Antiquité viennent se mêler d'une façon étrange aux passions contemporaines La papauté avait eu en partie gain de cause dans la querelle des investitures Elle avait entraîné le monde chrétien vers les lieux saints Mais par une étrange ironie il n'était pas d'endroit où elle fut plus faible et moins respectée qu'à Rome Les factions les factions féodales y règnent Frangipani Pierre-Léonie Colonna Corsini En dépit du décret de 1059 ces familles puissantes exercent leur influence les romains qui détestaient les romains qui détestaient Tivoli la ruine de cette ville Alors les membres les membres en sont ordinairement désignés par le mot de consul qui s'applique ici non à une fonction mais à la condition sociale À côté d'eux les barons de la campagne romaine les Capitanis Au-dessous viennent les milites qui forment la petite noblesse Au-dessous encore le peuple Jusqu'ici les consuls les Capitanis et leurs partisans avaient été les maîtres Cependant le peuple avait une organisation militaire Chaque quartier formait une troupe commandée par un chef Mais comptant de la domination des consuls il trouva des alliés parmi les milites qui en souffraient également et ce fut lui qui fit la révolution de 1143 Mais à Rome le mouvement devait prendre une autre physionomie que dans les cités commerçantes et industrielles du reste de l'Italie Tout y parlait d'un passé glorieux dont le souvenir mêlé de légendes hantait jusqu'aux imaginations populaires Ceux qui écrivaient alors à l'usage des pèlerins et de la foule ces petits guides qu'on appelle les mirabilia urbis romains rattachés à chaque temple à chaque monument en ruine de merveilleuses histoires Le Capitole disait-il s'appelle ainsi parce qu'il était autrefois la tête du monde Là résidaient les consuls et les sénateurs qui gouvernaient le monde Là était un palais tout éclatant d'or et de gemmes et à l'intérieur se trouvaient autant de statues qu'il y avait de provinces dans l'Empire En établissant sur le Capitole la Commune Nouvelle les Romains du XIIe siècle entendaient revendiquer tout l'héritage du passé Cette révolution se personnifia dans un homme Arnaud de Brescia Par malheur il ne nous est guère connu que par le témoignage de ses ennemis Né à Brescia disciple du grand novateur français à Bélard qui enflammait alors la jeunesse par la hardiesse de ses doctrines Arnaud de retour dans sa patrie s'était fait clair Il attaquait le pape le haut clergé Il voulait que l'église se réformât qu'elle abandonna les biens temporels le souci des choses de ce monde pour se renfermer dans son rôle spirituel Dénoncé au pape comme hérétique il fut jugé au concile de Latran en 1139 On le trouve de nouveau en France poursuivi par Saint Bernard qui voit en lui l'écuyer d'Abelard Chassé de Paris par ordre royal il se réfugit à Zurich Saint Bernard le traque sans merci Au cardinal Guido qui le protège il écrit Arnaud de Bressia dont la parole est miel mais la doctrine poison l'homme que Bressia a vomi que Rome aborde que la France chasse que la Germanie maudit que l'Italie refuse d'accueillir obtient appui auprès de toi être bienveillant pour lui c'est contredire le pape et Dieu Tel est l'homme qu'on trouve en 1147 à la tête des Romains arrangant la foule sur le Capitole les épreuves ont trempé son caractère et surexcité l'ardeur de ses convictions il veut réorganiser l'église et l'état restaurer d'une part le christianisme simple et pauvre des premiers jours d'autre part l'ancienne Rome on se tromperait cependant si on ne voyait en lui qu'un mystique et un rêveur homme d'action il a la décision prompte l'éloquence vive quand il vint à Rome la commune était triomphante aidé par l'aristocratie le pape Lucius II avait voulu prendre d'assaut le Capitole mais il avait été repoussé et blessé par une pierre il était mort bientôt après février 1145 la commune avait placé à sa tête un patrice Giordano Pierléone un des rares membres de l'aristocratie qui se fussent rangés du côté du peuple elle avait déclaré que la pape devait renoncer au pouvoir temporel en faveur de ce magistrat les nobles qui se trouvaient à Rome étaient forcés de reconnaître l'autorité du patrice on démolissait les tours féodales depuis 1144 le Sénat était constitué on datait les actes de l'ère de la rénovation du Sacré Sénat le nombre des sénateurs était de 56 4 pour chaque région un acte signé par 25 d'entre eux prouve que c'était de petites gens par là s'accuse le caractère démocratique de ce mouvement après la mort de Lucius II nul parmi les cardinaux ne se souciait de prendre le pouvoir dans des conditions aussi critiques on alla chercher un moine cistercien étranger au monde politique l'abbé du monastère de Saint-Anastase aux trois fontaines près de Rome le nouveau pape Eugène III était un homme simple et timide mais derrière lui se tenait le véritable chef du monde chrétien Saint-Bernard à son disciple tout à coup arraché à la paix du cloire et jeté au milieu d'une des plus terribles tempêtes qui eussent encore assaillie la papauté il adresse son traité de considération si précieux pour l'intelligence de cette époque il y console le fortifie lui trace les devoirs de la papauté Saint-Bernard connaissait les plaies de l'église il flagellait sans pitié les vices et les fautes du clergé et de ses chefs dans le de considération il reproche au pape d'avoir recueilli l'héritage de Constantin plutôt que celui de Saint-Pierre d'attacher plus d'importance à leur pouvoir temporel qu'à leur rôle spirituel il voudrait de même que l'église se dégage du souci des choses terrestres que nul de ceux qui s'engagent dans la milice de Dieu dit-il ne s'embarrasse dans les affaires du siècle ailleurs dans une lettre à Eugène III qui me donnera qui me donnera s'écrit-il de voir avant de mourir l'église de Dieu tel qu'aux jours anciens alors que les apôtres jetaient leur filet pour pêcher les âmes non l'or et l'argent mais s'ils demandent comme Arnaud de Brescia la réforme de l'église il entend que la papauté la dirige un instant la paix avait été établie entre Eugène III et la commune les romains avaient demandé au pape de rentrer à Rome il était revenu n'exigeant que la suppression du patrice mais l'entente ne pouvait être durable dès le mois de mars 1146 il partait on le trouve à Viterbes puis en France où il est accueilli avec les plus grands honneurs puis en Allemagne au mois de juin 1148 il est de retour en Italie pendant qu'il errait ainsi Arnaud de Brescia dominait à Rome entre eux qui déciderait dans un camp comme dans l'autre on tourna les yeux vers le roi Germain nous avons conservé la lettre étrange que le Sénat et le peuple romain adressèrent en 1149 ou 1150 à Conrad dans tous nos actes y est-il dit nous sommes guidés par la fidélité et l'honneur que nous vous devons nous désirons exalter et amplifié le royaume et l'empire romain dont Dieu vous a confié le gouvernement les restitués dans le même état qu'autant de Constantin et de Justinien qui ont tenu entre leurs mains le monde entier par la vigueur du Sénat et du peuple romain aussi avons-nous rétabli le Sénat abattu la plupart de ceux qui étaient toujours rebelles à notre autorité nous luttons avec énergie afin que par tous les moyens et en toutes circonstances vous jouissiez de ce qui revient à César et à l'Empire ils se plaignent que leur dévouement à cet âge leur ait attiré la haine du pape des nobles de Roger de Sicile que votre puissance impériale vienne donc à nous car vous pouvez obtenir à Rome tout ce que vous voudrez vous établir solidement dans la ville qui est la tête du monde dominer mieux que ne l'ont fait la plupart de vos ancêtres sur l'Italie et la Germanie délivrer des entraves d'éclairs cette lettre a été parfois mal comprise par les historiens d'Arnaud de Brescia on s'est moqué de ces républicains si pronds à invoquer le roi des Romains mais quand les hommes de ce temps parlaient de l'ancienne Rome ils songeaient à l'Empire non à la République de cette antiquité car nos de Brescia et ses partisans regardaient comme un âge d'or les grandes figures qui se détachaient à leurs yeux étaient celles de César d'Auguste de Constantin de Théodose et aussi de ce Justinien dont l'œuvre législative sans avoir jamais été oubliée comme on l'a cru à tort jouissait d'une faveur nouvelle Arnaud de Brescia et son parti ne contestait pas les droits de l'Empereur ni ne prétendait l'exclure de l'organisation politique qu'il voulait établir pour eux le pouvoir de l'Empereur sa résidence à Rome n'avait rien d'inconciliable avec la rénovation du Sénat et du peuple romain Roger de Sicile et l'Italie du Sud tandis que la vie municipale se propageait ainsi dans l'Italie du Nord et du Centre au Sud Roger de Sicile depuis de longues années exploitait avec une énergie et une habileté continue tous les événements au profit de ses intérêts en 1130 à Palerme il avait pris la couronne royale tous les efforts d'Innocent II pour abattre la monarchie normande avaient été vains redevenu maître des provinces méridionales après la mort de l'Empereur Lothaire Roger s'était emparé d'Innocent II qui continuait la lutte contre lui et il avait obligé à signer Amignano 1139 un traité qui lui abandonnait ses pays dans cette lutte donnant un exemple que devait suivre plus tard Frédéric II il n'avait pas hésité à armer contre les chrétiens ces Sarazins de Sicile depuis il était resté l'allié fourbe et égoïste de la papauté tandis qu'il soutenait les révoltés d'Allemagne pour empêcher l'intervention de Conrad en Italie d'autre part il intervenait dans les querelles des Arabes d'Afrique il en profitait pour faire en 1135 la conquête de l'île de Djerba dans le golfe de Gabez le dernier des princes syrites de Média Hassan devait se reconnaître son vassal et accepter ses conditions politiques et commerciales en 1146 l'amiral sicilien Georges d'Antioche s'emparait de Tripoli l'année suivante Gabez acceptait sa suzeraineté toute cette partie de l'Afrique semblait donc destinée à devenir une annexe du royaume normand en 1148 Roger dirigea de ce côté une grande expédition lorsque sa flotte parut devant Média Hassan renonça à la lutte Sousse Sfax furent ensuite soumis l'amiral sicilien empêcha les excès les pillages afin de gagner les habitants la conquête se limitait à la partie du littoral comprise entre Tripoli et le Cap Bon un peu plus tard Tunis Beaune devint tributaire de Roger mais la domination normande ne devait pas se maintenir dans ces régions déjà elle était menacée par les progrès des Almohades maîtres de l'Espagne et de l'Afrique occidentale du côté de l'Empire Byzantin Roger luttait contre Manuel Comen qui s'était allié avec l'empereur Conrad à l'intérieur Roger organise avec une dure fermeté l'état normand il écrase les résistances si lui terra inconspectu et juste dit un chroniqueur du temps qui se sert des paroles bibliques pour caractériser ce rude gouvernement cependant Roger n'est ni violent ni cruel par tempérament mais il n'entend point laisser à la féodalité une autorité indépendante à côté de la sienne tous ces actes tendent au maintien de l'ordre et au développement de la prospérité publique Nul état à cette époque n'est aussi sagement administré surtout il sait faire vivre sans conflit côte à côte les populations de races et de croyances diverses qui habitent son royaume les musulmans ne sont ni expulsés ni persécutés ils conservent leur quartier leur mosquée même leur juge ils participent à la vie publique de même les byzantins le meilleur général du royaume Georges d'Antioche est un grec l'arabe le grec aussi bien que le latin sont langues officielles employées pour les actes royaux les monnaies portent des légendes arabes d'ailleurs la cour même a une physionomie tout orientale les poètes arabes en célèbrent l'éclat intelligent ami des sciences Roger a été le collaborateur du géographe arabe Edrizi grâce à lui aux renseignements qu'il recueille la géographie devient une science méthodique parmi ces protégés figure encore le médecin Abou Salt-Omeya qui est en même temps astronome musicien poète le grec Doxopater auteur d'un livre sur les sièges patriarcaux où est combattu la primauté du pape ce mélange habile et heureux des éléments arabes byzantins et latins se retrouvent jusque dans les monuments qui s'élèvent sous ce règne comme le dôme de Céphalus la chapelle palatine de Palerme l'église de Sainte-Marie de la Mirale à la chapelle palatine par exemple au-dessus des mosaïques de style grec se développe un plafond de style arabe orné d'inscriptions couffiques tel était l'état puissant et prospère que Roger II avait fondé aux confins du monde chrétien et dont l'action se faisait à la fois ressentir en Occident et en Orient lorsqu'il mourut février 1154 n'ayant que cinquante ans son fils Guillaume Ier qu'on surnomma le mauvais par son manque d'intelligence par son caractère violent et cruel compromit rapidement son œuvre fin de la section 12 enregistrée par Margot section 13 de Histoire générale du 4e siècle à nos jours tome 2e Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements s'appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du 4e siècle à nos jours tome 2e Chapitre 3 Deuxième partie L'Italie et Frédéric Barberousse Suite par Charles Bayer Frédéric Barberousse en Italie C'est avec cette Italie du 12e siècle si variée dans ses aspects si débordante d'activité et de vie que Frédéric Barberousse va engager une lutte de 22 ans pleine de sombre et dramatique épisode À la fin de 1154 déjà novembre décembre il est dans la plaine de Ronsalia sur le Pau près de Plaisance Il y tient diète selon l'usage des rois allemands lorsqu'ils descendent en Italie Là les vassaux de l'Empire laïcs ou clairs les consuls des villes viennent lui faire hommage lui soumettre leur débat solliciter la confirmation de leur fief et de leur privilège À son attitude les villes lombardes s'aperçoivent promptement que la guerre est proche et qu'elle sera terrible dans une rapide dans une rapide chevauchée il sème ça et là les ruines détruit Tortone l'allié de Milan puis il prend le chemin de Rome il y arrive en juin Eugène III est mort en juillet 1153 un Anglais est devenu pape sous le nom d'Adrien IV retranché dans la cité Léonine il a jeté l'interdit sur Rome il ne le lève en mars 1155 qu'après avoir imposé aux Romains l'exil d'Arnaud de Bressia la fortune de la commune chancel elle a perdu celui qui en était l'âme Frédéric elle le sait lui est hostile un de ses chefs Wetzel dans une lettre au jeune roi lui reproche de suivre les conseils des prêtres et des moines au lieu de considérer la dignité impériale comme une émanation de la majesté du peuple romain déjà au printemps de 1153 un traité avait été conclu à Constance entre Eugène III et Frédéric contre elle et contre Roger de Sicile les Romains tentèrent cependant un dernier effort pour gagner le roi à leur cause entre Sutry et Rome leurs ambassadeurs vinrent le trouver dans une harangue toute pleine de souvenirs classiques ils firent parler Rome elle-même rappelant son ancienne splendeur demandant à l'empereur de travailler à la restaurer fier même dans ce moment critique ils réclamaient non point une grâce mais la reconnaissance de leurs droits ils osaient déclarer au roi qu'il tenait de Rome son pouvoir s'il faut en croire Otto de Freisingen qui rapporte les discours échangés dans cette entrevue Frédéric avec une ironie altière opposa à la gloire passée de Rome sa faiblesse présente la souveraineté était passée au franc qui ne la devait qu'à eux-mêmes j'en suis le légitime possesseur que quelqu'un s'il le peut arrache la massue de la main d'Hercule le 18 juin 1155 Frédéric Barberousse était couronné empereur à Saint-Pierre par le pape mais les romains se réunissaient au capitole se jetaient sur la cité léonine et engageaient avec les allemands un combat qui se prolongea jusqu'à la nuit chassé par les chaleurs de l'été Frédéric dut reprendre le chemin du nord sans avoir occupé Rome Arnaud de Brescia avait été arrêté en Toscane il fut pendu son corps brûlé ses cendres jetées au tibre de peur dit Otto de Freisingen qu'elles ne fussent vénérées par une plèbe insensée Quant à la commune romaine elle subsiste mais réduit ses prétentions Peu de temps après un accord dont les termes ne sont pas connus fut conclu entre elle et Adrien IV Conflit avec Adrien IV Le principal résultat de cette expédition fut de remettre en présence des deux grandes puissances rivales la papauté et l'empire représentés par deux hommes énergiques également convaincus de leurs droits Déjà lors de leur première entrevue Frédéric n'avait pas voulu tenir selon l'usage le cheval du pape par la bride et Adrien IV froissé n'avait pas voulu donner au roi le baiser de paix Il avait fallu tout un jour de négociations pour les décider l'un et l'autre à céder Entre le pape et l'empereur l'accord n'est possible que s'ils sont tous deux distraits par d'autres préoccupations ou que si l'un d'eux est trop faible pour ne point s'incliner devant l'autre Donc des trêves précaires mais point de paix durable L'empereur s'appuie sur l'ancien droit impérial Il prétend en tirer sa légitimité et sa force Le pape se déclare investi du pouvoir de créer l'empereur L'un et l'autre se considèrent comme d'institutions divines Il n'y a point de place dans la société pour deux puissances qui se croient absolues Chaque fois que l'une d'elles rencontre l'autre elle se sent atteinte dans son ambition Lors de la querelle des investitures le pape a défendu l'église contre les envahissements du pouvoir civil Cette fois il défendra son pouvoir temporel L'état de Saint-Pierre s'opposera à la domination de l'empereur sur l'Italie Rome même est l'objet d'un conflit Saint-Pierre y est seul maître dit le pape Si je n'y commande répond Frédéric je ne suis empereur que de nom L'un rappelle que la papauté a transféré la dignité impériale aux francs et aux germains L'autre que l'empire a donné au pape le patrimoine de Saint-Pierre A la diète de Besançon en octobre 1157 le cardinal Roland Bandinelli présente à Frédéric une lettre d'Adrien IV où on lit Souviens-toi Souviens-toi comment l'Église romaine t'a fait arriver au sommet de la grandeur en t'accordant la dignité impériale Nous ne nous repentons pas d'avoir ainsi accompli tous tes désirs Nous nous réjouirions plutôt si tu avais reçu de notre main des bienfaits Beneficia encore plus précieux Et comme les princes allemands s'indignent du mot Beneficium qui dans la langue du temps voulait dire fief et semblait faire de l'empereur le vassal du pape De qui donc s'écrit le cardinal l'empereur tient-il son pouvoir si ce n'est du pape Le comte Otto de Vittelspart veut le tuer Frédéric l'arrête mais ordonne aux envoyés de Rome de partir dès le lendemain Si nous n'étions pas dans l'Église leur dit-il vous éprouveriez combien sont lourds les glaives allemands Et dans une lettre à tous ces sujets il déclare ne tenir son pouvoir que de Dieu seul par l'élection des princes En présence de l'attitude des évêques allemands qui refusaient de désapprouver l'empereur Adrien IV écrivit à Frédéric qu'on l'avait qu'on l'avait mal compris que le mot de bénéficium signifiait dans sa lettre bien fait et non fièvre Toutefois la lutte était ouverte La guerre contre Milan En juin 1158 Frédéric franchit de nouveau les Alpes C'est au Milannais qu'il a en vue Leur arrogance écrit-il lui-même a depuis longtemps dressé la tête contre l'empire romain et cherche à présent à bouleverser toute l'Italie Aussi voulons-nous tourner contre eux toutes les forces de cet empire Dès le siècle précédent on avait vu les villes lombardes former entre elles des ligues partielles pour la défense de leurs intérêts ou de leur indépendance En 1093 par exemple Milan Crémone Laudy Plaisance s'étaient alliés pour 20 ans contre l'empereur En 1158 deux grandes ligues rivales étaient en présence d'un côté Milan que suivait Bressia Plaisance Parme Modène de l'autre Paville avec Crémone Laudy Com Par haine de Milan qui prétendait à l'hégémonie de la Lombardie la seconde ligue excitait l'empereur faisait appel à lui Une première fois assiégé en juillet 1158 Milan résiste énergiquement puis les habitants traite ils jurent fidélité livre des otages s'engage à ce qu'à l'avenir les consuls élus par le peuple soient soumis à la confirmation de l'empereur Au mois de novembre Frédéric tient d'y aide à Ronsalia décidait à briser par de vigoureuses mesures l'esprit d'indépendance et de révolte des villes italiennes à remettre en pleine lumière selon ses expressions les lois de l'Empire tombées en désuétude et obscurci L'archevêque de Milan lui déclare « Sache que tout le pouvoir législatif du peuple t'appartient ta volonté est le droit car il est dit ce qui plaît au prince à force de loi » Quatre docteurs de Bologne disciples d'Irnerius Bulgarus Martin Gauzia Jacob Hugo de Porta-Ravenat assistent le roi qui en retour prend sous sa protection spéciale les écoliers de Bologne et les professeurs de loi placés dès lors sur le même rang que les chevaliers Les princes les évêques les villes sont contraints de lui restituer les régal régalia c'est-à-dire les duchés marquisa comté consulat monaillage payage imposition droit de port de route de moulin de pêche de pont etc. Puis il en investit de nouveau ceux qui peuvent produire des titres légitimes Dorénavant dans les villes les podestats consuls et autres magistrats seront créés par le roi avec l'assentiment du peuple Le podestat était un élément nouveau que Frédéric voulait introduire dans la constitution des villes Dans les tableaux qu'il trace de leur organisation Otto de Freisingen note qu'elle déteste le podestat parce qu'elle voit en lui un intrus représentant de l'empereur que celui-ci le nomme ou qui le confirme le podestat en effet devient le magistrat suprême de la ville Il détourne Il détourne à son profit la plus grande partie des attributions qu'exerçaient les consuls Pour qu'il dépende moins des passions et des factions locales il est presque toujours étranger à la ville et reste peu de temps en charge Brunetto Latini au siècle suivant alors que l'institution s'était consolidée a énuméré dans son trésor les qualités nécessaires à un podestat Portés à exagérer leur pouvoir les podestats selon l'expression d'un historien moderne furent la transition naturelle du régime consulaire au régime du principal Aussitôt après la diète le chancelier Reynald de Dassel et le comte Otto de Vittelspar parcoururent les villes établissant des podestats à Milan ils sont accueillis par une émeute l'empereur furieux se tourne contre Milan alors commence en avril 1159 la résistance héroïque de la grande cité Lombarde elle se prolonge jusqu'en février 1162 quand la famine les contraignit à céder les consuls les chevaliers le peuple pendant trois jours vint se prosterner suppliant devant Frédéric enfin parut le palladium de la cité le char carrossio autour duquel combattaient les bilanés et que surmontait une croix avec l'image de Sainte Ambroise au son des trompettes qui sonnaient comme les funérailles de l'orgueil mourant de la cité dit un témoin oculaire le notaire Burchard le carrossio s'inclina en face de l'empereur tandis que les milanés se jetaient à terre pleurant et criant miséricorde tous les assistants les consuls les chevaliers les chevaliers les notables les légistes les juges les remparts les fossés les tours de milan seraient détruits il fut défendu aux citoyens d'y habiter alexandre l'empereur rendu enfin il revendiquait la pleine souveraineté à Rome on ne pouvait s'entendre Adrien IV resserre son alliance avec le roi de Sicile il négocie avec l'empereur grec il s'entend avec Milan Brescia Plaisance Crème qui s'engage à ne point traiter avec Frédéric sans son autorisation ainsi dès la fin de son pontificat se forme en Italie une vaste coalition à sa mort la majorité des cardinaux élisent le cardinal Roland Bandinelli celui-là même qui avait tenu à Besançon en 1157 ainsi fier langage à ce nouveau pape Alexandre III les partisans de l'empire opposent sur le champ Victor IV septembre 1159 pour trancher le débat Frédéric réunit un concile à Paville février 1160 lorsqu'il ouvre il fait remarquer aux évêques qu'il avait le droit de le convoquer qu'ainsi ont agi Constantin Théodose Justinien Charlemagne auto mais d'autre part Alexandre III le lui conteste et refuse de s'y rendre personne déclare-t-il ne doit me juger puisque moi-même je dois juger tous les hommes tandis que cette assemblée qui délibère à côté de l'empereur se prononce pour Victor IV les rois de France d'Angleterre les rois chrétiens d'Espagne au synode de Toulouse octobre 1160 reconnaissent Alexandre III tout le monde chrétien sauf l'Allemagne suit cet exemple même l'empereur grec négociait avec lui plus tard en 1167 il lui offrit mais sans succès de soumettre l'église grecque à la papauté si Alexandre III voulait lui donner la couronne de Frédéric et unir ainsi les deux empires contraint par les menées de Frédéric à quitter Rome à la fin de 1161 Alexandre se réfugie en France ainsi quand Frédéric regagne l'Allemagne en 1162 après plus de 4 ans passé en grande partie en Italie ses victoires ses répressions cruelles n'ont amené aucun résultat durable les villes rebelles ont été écrasées mais elles sont exaspérées avides de vengeance les exactions des fonctionnaires allemands achèvent de les exciter à la révolte le pape est fugitif mais il est le pape c'est en vain qu'après Victor IV les Allemands lui opposent Pascal III en vain que le chancelier Reinald de Dassel dans une lettre à Louis VII affirme le droit qu'a l'empereur de décider un différent esclésiatique né dans sa ville de Rome en novembre 1165 Alexandre III rentre à Rome dépose l'empereur délie ses sujets du serment de fidélité La sentence a déjà lu son effet écrit Jean de Saldisbury porté en vertu du privilège de Pierre le Seigneur lui-même semble l'avoir confirmé Les Italiens l'ayant apprise se sont séparés de l'empereur Ils ont réédifié Milan expulsé les évêques schismatiques rappelé les évêques catholiques adhéré unanimement au Saint-Siège En Allemagne même ce n'est qu'à contre-cœur que bien des évêques jurent d'obéir à l'antipape La Ligue Lombarde En octobre 1166 Frédéric redescend donc en Italie pour confirmer son pape Pascal dit Rajvin et pour punir la perfidie des Milanais Dès le mois de janvier il marche sur Rome Il y pénètre après huit jours de siège et d'assaut Pascal de Couronne lui et sa femme Béatrice dans la basilique de Saint-Pierre 1er août 1167 Tandis qu'Alexandre sous des habits de pèlerins s'enfuit à Gaët et de là à Bénévent Tout à coup une terrible épidémie éclate décime l'armée force l'empereur à la retraite Pendant ce temps l'Italie du Nord se soulève derrière lui En face des prétentions de l'empereur de son impitoyable despotisme de l'avidité et des violences de ses fonctionnaires les villes oublient leurs anciennes divisions celles qui avaient adhéré à la cause impériale s'en détachent Au mois de mars 1167 plusieurs d'entre elles s'allient d'autres s'y joignent ensuite et au mois de décembre se constitue la fameuse Ligue Lombarde Milan Crémone Bergame Brescia Mantoux Ferrare Véronne Vicence Padoue Lodi Plaisance Parme Modène Bologne Venise elle-même en font partie Les confédérés s'engagent à céder réciproquement contre quiconque voudra leur faire tort ou guerre contre quiconque voudra exiger plus d'eux qu'on ne le faisait depuis le temps du roi Henri V jusqu'à l'avènement de l'empereur Frédéric Ce fut à grande peine que l'empereur put regagner l'Allemagne avec les débris de son armée à Suse il faillit être assassiné La Ligue Lombarde triomphe se fortifie par de nouvelles adhésions Le pape l'a béni Il n'est point douteux dit-il au début d'une bulle que c'est par l'effet d'une aspiration divine en vue de défendre la liberté de l'Église de Dieu et la vôtre contre Frédéric qu'on appelle empereur que vous avez conclu ce pacte de paix et de concorde et que vous vous êtes unis de façon à secouer visiblement le joug de la servitude Les menaces de l'excommunication ceux qui désobéiraient au recteur de la Ligue placés à la tête de la Confédération et choisis parmi les consuls des villes Il semble qu'en haine de l'Allemagne l'Italie prenne conscience de sa nationalité Près de Versailles la Ligue fonde une cité nouvelle solidement fortifiée la munie de tout ce qui est nécessaire pour un long siège et du nom du pape l'appelle Alexandrie Après six ans passés en Allemagne en 1174 Frédéric entreprend sa cinquième expédition en Italie Tandis que l'archevêque de Meillance Christian tient en respect la Toscane et l'Ombrie mais échoue au siège d'Ancone Frédéric bloque la ville qui est devenue comme l'image vivante de l'indépendance lombarde des troupes de la Ligue marchent au secours d'Alexandrie cependant au moment d'en venir aux mains des négociations s'engagent à Montbello le pape est appelé à y prendre part mais elles échouent 1175 les assiégés se défendent vaillamment l'hiver arrive l'empereur est obligé de se retirer à Pavi de là par de fréquents messages il adjure les princes allemands de lui amener des renforts au printemps on verra plus loin comment à l'entrevue des Chiavénas le plus puissant des princes allemands le chef de la maison des Vels Henri le Lion lui refusa son concours en mai 1176 les confédérés viennent eux-mêmes attaquer l'armée impériale une terrible bataille s'engage à l'Egnano ils sont vainqueurs traités de Venise et de Constance dès lors il ne restait plus qu'à négocier Frédéric se tourna d'abord vers le pape il se résignait à le reconnaître mais il aurait voulu le détacher des Lombards Alexandre III refusa de trahir ses alliés soit les villes soit le roi de Sicile à la fin de mars 1177 accompagné de nombreux cardinaux et des ambassadeurs siciliens il arrive à Venise là il promit de nouveau aux délégués de la Ligue de ne point conclure de paix sans eux pour nous répondirent-ils nous désirons la paix avec l'empereur pourvu que l'honneur de l'Italie soit sauf et que notre liberté soit intacte ce langage atteste que l'idée d'une patrie commune c'était pour un moment emparé des âmes Frédéric dussait et entamé des négociations avec les coalisés puis le 24 juillet relevé de l'excommunication il entrait en grande pompe à Venise conduit vers Alexandre III qui se tenait dans l'atrium de Samar au milieu de cardinaux et d'évêques il fut touché de l'esprit divin et laissant de côté la dignité impériale il se jeta au pied du pape Alexandre III le releva les larmes aux yeux et l'embrassa ainsi par une singulière coïncidence à un siècle de distance année pour année l'Empire vaincu s'humiliait de nouveau devant la papauté le 1er août Frédéric déclara solednellement qu'il avait mal agi qu'il était sorti de la voie de la justice mais éclairé par la miséricorde divine il faisait la paix avec le pape le roi de Sicile et les Lombards toutefois les conditions avaient été difficiles à fixer et furent l'objet de plusieurs actes avec le pape un projet de traité avait déjà été arrêté dans des négociations à Anani en octobre 1176 on les reprit et on aboutit à la paix de Venise août 1177 tous les domaines enlevés au patrimoine de Saint-Pierre devaient être restitués le pape et l'empereur devaient s'entraider le pape traitant l'empereur comme un bon fils soumis et fidèle l'empereur traitant le pape comme un père aimé et respecté Frédéric signait des trêves avec les Lombards et le roi de Sicile les négociations pour une paix définitive devaient être poursuivis avec l'intervention de représentants du pape la paix était aussi garantie à l'empereur de Constantinople enfin des mesures étaient prises pour effacer les traces du schisme avec les Lombards le traité ne fut signé qu'en juin 1183 à Constance l'empereur concédait aux cités lieux et personnes de la Ligue les régales et les coutumes dont ils avaient auparavant ou maintenant la jouissance dans les villes où l'évêque par privilège impérial ou royal avait le pouvoir de comte les consuls si tel était l'usage recevraient de lui le consulat sinon il le recevrait de l'empereur dans tout il serait investi par le non impérial les villes avaient le droit de se fortifier de maintenir et de renouveler la Ligue aussi souvent qu'elle le voudrait l'empereur se réservait le droit de connaître des appels et de percevoir les contributions militaires faudrum il était représenté en Italie par déléguards généraux assistés de vicaires et de nonces quant au podesta le traité n'en parle pas mais ils ne disparaissent point évidemment car plusieurs d'eux le signent seulement les documents de cette époque montrent qu'ils sont élus par les villes le podesta a des pouvoirs très étendus une juridiction entière mais il ne peut prendre de décision sur une affaire importante sans avoir consulté le conseil élu par la cité les statuts municipaux nombreux qui ont été rédigés au XIIe et au XIIIe siècle Pistoix Modène Ferrar Sienne etc. et un traité l'Oculus Pastoralis sur les devoirs du podesta font connaître cette organisation après la victoire la Ligue Lombarde se désagrégea promptement entre ses cités rivales l'union durable était impossible on vit comme autrefois se former des ligues particulières ennemies les unes des autres ainsi en 1191 Crémone Pavie Côme Bergame Lodi s'allie contre Milan et l'ancienne Ligue Lombarde Henri VI les prendra sous sa protection pour profiter de ses divisions Les villes Toscanes ne s'étaient pas associées aux villes Lombarde la paix de Constance ne les concernait donc pas néanmoins la lutte qui avait agité le nord de l'Italie avait été favorable à leur développement en 1162 Frédéric avait accordé à Pise et à Luc l'élection de leur consul et la juridiction l'esprit d'indépendance était né là comme en Lombardie et les représentants de l'empereur en faisaient l'épreuve Vers la fin du XIIe siècle leur situation était donc fort analogue à celle des cités du nord Elles bénéficiaient des mêmes avantages Quant à Venise sa constitution sous le règne même de Frédéric s'était développée par de nouvelles restrictions apportées au pouvoir des doges En 1172 on institua un grand conseil de 480 membres renouvelables chaque année chargés de préparer les lois et les affaires qui devaient être présentés à l'assemblée du peuple Le doge eut en outre auprès de lui un petit conseil de six membres Il fut ainsi emprisonné dans une constitution plus précise On chercha à l'en consoler par des marques honorifiques Cette révolution avait un caractère aristocratique Le doge devait être élu non par le peuple entier mais par onze électeurs que désignait le grand conseil Aussi le peuple se souleva-t-il mais l'aristocratie eut gain de cause L'institution de nouveaux conseils restreint et recruté dans ses rangs celui des Préjadis ou Sénat et celui des Quarante assurèrent sa prépondérance D'ailleurs cette aristocratie était ouverte à tous ceux qui par leurs valeurs ou leurs richesses pouvaient y entrer Tous les citoyens pouvaient être élus membres du grand conseil Ce ne sera qu'à la fin du XIIIe siècle en 1296 que cette assemblée cessera de se recruter par l'élection et prendra le caractère d'une oligarchie héréditaire où les hommes nouveaux ne pourront plus que difficilement pénétrer C'est ce qu'on a appelé la fermeture du grand conseil Cerata del Gran Consiglio Les institutions de Venise auront dès lors une physionomie entièrement différente de celles qu'on trouvait dans le reste de l'Italie En résumé le pape et les villes avaient triomphé Toutefois si l'on observe qu'Alexandre III après la paix de Venise se trouva incapable d'établir son autorité dans le centre de la péninsule Il devient évident que Frédéric fut plus fort en Italie après qu'avant sa défaite La paix en séparant ses adversaires lui assura des résultats qu'il n'avait pu obtenir par la guerre Fin de la section 13 enregistrée par Margot Section 14 De l'histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 2e Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Histoire générale du IVe siècle à nos jours Tome 2e Chapitre 3 Troisième partie L'Allemagne et Frédéric Barberousse par Charles Bayer L'Alliance avec Henri le Lion Si Frédéric Barberousse a usé une partie de ses forces en Italie il n'a point négligé le gouvernement intérieur de l'Allemagne Là il apparaît vraiment puissant dominant les grandes maisons du Cal subjuguant leur révolte imposant l'ordre aux barons turbulents et pillards par des exécutions terribles La situation était difficile à son avènement Le règne de Conrad III avait été une période de violente anarchie En face de Frédéric s'élevait la famille des Welfs qui écartée du pouvoir pouvait du moins contrebalancer son autorité Elle avait pour chef un homme aussi intelligent que vaillant et ambitieux Henri le Lion Un autre de ses membres Welf VI avait été l'ennemi acharné de Conrad III Frédéric gagna Welf VI qui était son oncle en l'investissant des fiefs de la comtesse Mathilde Marquisa Marquisa de Toscane Duché de Spolette Sardaigne A son cousin Henri le Lion il adjugea le duché de Bavière 1153 et il s'établit entre eux une telle concorde qu'il semblait que rien ne la pourrait rompre En 1155 tandis que Henri le Lion était avec le roi au-delà des Alpes ceux qui irritaient le plus sa puissance et sa faveur Henri qui sous Conrad III n'avait pu se rendre maître de la Saxe reste en Allemagne malgré la convocation royale sur les bords du Rhin les seigneurs du haut de leur château escarpé dominent le fleuve et les routes dévastent le pays pour rétablir l'ordre Frédéric agit avec la fière et prompte énergie qui est un des traits de son caractère À la diète de Worms décembre 1155 jugeant un conflit entre l'archevêque de Mayence et Hermann comte palatin du Rhin il condamne celui-ci à marcher nus pied pendant un mille portant un chien dans ses bras C'était une vieille peine du droit coutumier allemand Quand cette sentence si rigoureuse fut promulguée dit Otto de Freisingen une telle terreur envahit les âmes que tous jugèrent plus sages de se tenir en repos que de se jeter dans la tourmente des guerres Frédéric parcourt le pays détruisant des châteaux décapitant ou pendant les rebelles puis à Ratisbonne septembre 1156 il réconcilie Henri le Lion et Henri Jasso-Mirgotte maintient à l'un la Bavière mais érige pour l'autre la marche d'Autriche en duché il s'assure l'appui des grands seigneurs les charge de réprimer les violences de la petite noblesse de faire la police de l'Allemagne en même temps à la suite de son mariage avec Béatrice juin 1156 comtesse de la Haute-Bourgogne il s'efforce de soumettre à une action réelle le royaume de Bourgogne et d'Arles qui jusque-là n'avait guère été qu'une dépendance fictive de l'Empire et dont la frontière suivait à peu près en la dépassant même sur quelques points la ligne de la Saône et du Rhône il y travailla encore à diverses reprises notamment en 1169 en 1157 tandis qu'à l'ouest il nomme son frère Conrad comte palatin du Rhin à l'est par une expédition heureuse il force Boleslav quatre de Pologne à lui jurer fidélité celui-ci il est vrai ne teint pas sa promesse le duc de Bohème Boleslav à cause des services qu'il avait rendus dans cette guerre reçoit bientôt après janvier 1158 le titre de roi Géza II de Hongrie promet en 1157 d'envoyer des troupes pour l'expédition d'Italie en Danemark dès 1152 Frédéric avait réglé le différent entre Canu et Sven qui se disputait la royauté Sven avait reçu de Frédéric la couronne et s'était lié à lui par la fidélité et l'hommage le roi d'Angleterre lui-même Henri II dans une lettre reconnaît sa souveraineté à la diète de Besançon au mois d'octobre 1157 à côté de la foule des princes et des seigneurs qui y affluent se trouvent des envoyés de Rome de la Pouille de la Toscane de Venise de la Lombardie de la France de l'Angleterre de l'Espagne toute la terre écrit le chroniqueur Rajva reconnaissant qu'il était très fort et très clément mu à la fois par l'affection et par la crainte s'efforcer de lui donner de nouvelles marques d'honneur de l'exalter par de nouvelles louanges cette diète de Besançon marque l'apogée de la puissance de Frédéric pendant la première partie de son règne son autorité paraissait si bien établie en Allemagne que pendant sa lutte contre le pape et les villes italiennes il put tirer sans cesse de ce pays de nouvelles armées les révoltes étaient réprimées sans pitié les bourgeois de Mayence ayant assassiné leur archevêque dévoué à Frédéric la ville perdit ses privilèges ses murailles et ses tours furent renversés ses fossés comblés 1163 donc si l'Allemagne ne vécut pas dans une paix complète si des querelles des guerres même éclatèrent entre les princes au-dessus de ses troubles la volonté de l'empereur dominée était respectée même les évêques allemands favorables à Alexandre III n'osaient lui résister aussi ce dernier ne put-il pas comme l'avait fait Grégoire VII s'appuyait sur l'Allemagne Frédéric bien qu'excommunié continua à y être obéi et ne rencontra pas en face de lui d'anti-rois Henri le Lion Albert l'Ours et le monde slave tandis que l'empereur guerroyait au-delà des Alpes pour des droits théoriques et des avantages précaires dans le nord Henri le Lion poursuivait avec une énergie sans pitié et un esprit politique remarquable la lutte éternelle de la race germanique contre la race slave établi dans son duché de Saxe comme à un poste de combat il avait repris l'œuvre des Herman Billum et des Géraud mais il travaillait surtout à se constituer dans ces régions un véritable état en 1156 en lutte avec l'archevêque de Brême Artwisch qu'il dépouille de presque toute autorité comme métropolitain et entre à Brême qu'il traite en ville conquise Adolphe de Holstein est forcé de lui céder Lubeck 1158 il envoie des messagers en Danie en Suède en Norvège en Russie offrant au roi et aux cités la liberté de commerce avec la ville qui rapidement prospère bientôt après vainqueur du prince des Obotrites Niclo 1160 il construit et fortifie Shverin s'empare du pays si plus tard par politique il croit sage de la rendre à Prisbila II fils de Niclo c'est à la condition qu'il lui jure fidélité qu'il se convertisse au christianisme son fils Henri Borduine épouse la fille naturelle de Prisbislav Mathilde d'ailleurs il garde Shverin allié avec Valdemar II de Danemark il combattent de concert les pirates slaves pour cultiver ses conquêtes Henri le Lion fait appel même aux étrangers à Meclambourg afflue des colons flamands d'autre part s'il favorise la propagation du christianisme il entend trouver dans les évêques des serviteurs fidèles et dociles et les choisit à sa dévotion de cette époque date l'organisation des évêchés d'Oldenbourg de Ratsbourg de Meclambourg de Schwerin de Lubeck en Bavière où il crée Munich 1158 il organise son pouvoir avec la même énergie tyrannique ainsi dit Elmold le chroniqueur des luttes contre les slaves grandit sa puissance et il devint le prince des princes de la terre en 1168 il épouse Mathilde la fille du roi Henri II d'Angleterre n'est-il pas lui-même le véritable roi de l'Allemagne du Nord cependant en Saxe et dans les régions voisines la puissance de ce prince dur égoïste toujours prêt à attaquer les biens ou les droits de ses voisins provoque des haines violentes plusieurs fois des coalitions se forment contre lui Albert Lours le land grave de Thuringe sont des inclaquables ennemis en 1166 on en vint à une guerre ouverte qui dura plusieurs années l'archevêque de Cologne Reinald de Dassel l'archevêque de Brême Arthuish l'évêque de Lubeck Arnold entrèrent dans la coalition contre Henri l'empereur lui-même eut peine à y mettre fin lorsqu'il convoqua les princes saxons pour arriver à une entente ce ne fut qu'au troisième appel qu'ils se rendirent à Würzburg juin 1168 et si la paix publique fut à peu près établie les haines ne s'apaisèrent pas les années qui suivent sont glorieuses pour Henri le lion son allié Valdemar avec l'aide des vassaux de Henri avait fait une expédition heureuse dans l'île de Rugène un des centres de paganisme slave et il y avait introduit le christianisme 1168 Henri le lion réclama selon leur convention la moitié du butin sur le refus du danois il déchaîne contre son royaume les guerriers et les pirates slaves en 1172 Valdemar est obligé de traiter son fils Canucis appelé à lui succéder épouse Gertrude la fille de Henri grâce aux victoires du duc à l'action qu'il exerce sur le monde de Slav les missions des cisterciens et des prémontrés se développent en Pomeranie chez les Obotrites de nouveaux monastères y sont fondés à Dargun Kolbats Oliva Doboro l'évêché de Karma en Pomeranie est richement doté en 1170 la mort délivra Henri le Lion de son plus redoutable adversaire Albert l'Ours le vaillant margrave s'il n'avait pas réussi à reprendre la Saxe solidement établi à Brandebourg avait soumis les peuples qui habitaient au-delà de l'Elbe et du Havel comme la population slave disparaissait dit Elmold de la Hollande du Danemark de la Flandre il fit venir une foule de colons qu'il établit dans les villes et les forteresses des Slaves ils construisirent des cités et des églises et ils crurent en richesse au-delà de toute estimation ainsi la mémoire d'Albert l'Ours domine l'histoire des origines de la Prusse quant à Henri le Lion il put sans inquiétude entreprendre en 1172 un pèlerinage au lieu saint à la tête de 500 chevaliers sa renommée s'était répandue dans tout le monde chrétien à Constantinople à Jérusalem il reçut un accueil royal défection et condamnation de Henri le Lion pour s'assurer l'amitié de son cousin Frédéric avait pendant de longues années travaillé à accroître sa puissance il avait défendu non sans peine contre la jalousie et les attaques de ses ennemis rien n'avait encore troublé leur union en 1169 l'empereur avait fait couronner roi des Romains à Aix-la-Chapelle son fils Henri encore en bas âge on a prétendu que Henri le Lion refusa de prêter serment de fidélité à l'enfant royal mais ce renseignement est de source suspecte aussi lorsque Frédéric à l'époque la plus critique de sa lutte contre la Ligue Lombarde eut besoin de renfort il fit appel à lui dans une entrevue qui eut lieu probablement à Chiavena au début de 1176 Henri le Lion refusa des chroniqueurs du commencement du XIIIe siècle rapportent que l'empereur désespéré se jeta au pied de son cousin et ils ornent le récit de cette scène de détails dramatiques un des historiens des plus récents de Frédéric Barberousse Giesbrecht a contesté l'exactitude de ses renseignements on est réduit à des hypothèses sur les motifs qui décidèrent Henri le Lion à ce refus serait-ce comme on l'a dit souvent la succession de Velfe VI le vieux prince dont le fils était mort en Italie 1167 avait récemment en échange d'une somme d'argent résigné à l'empereur ses fièvres italiens le duché de Spolette le marquisat de Toscane la Sardaigne la Corse 1174 l'année suivante il proposa à Henri le Lion à des semblables conditions la succession de ses domaines à l'audio le duc accepta mais ne paya pas et Velfe s'adressa dans la suite à Frédéric mais au commencement de 1176 cette cause de discorde n'existait pas encore semble-t-il entre les deux cousins si Henri le Lion repoussa la demande de Frédéric ce fut sans doute qu'il trouvait inutile d'employer ses forces et ses ressources dans ses guerres d'Italie auxquelles il s'abstenait de prendre part depuis 1161 cette explication s'accorde bien avec son caractère entier toujours préoccupé de son intérêt personnel et immédiat son orgueil le trompa trop confiant dans sa puissance il oublia que l'intervention de Frédéric l'avait sauvé de la coalition de ses ennemis il avait plus besoin encore de l'empereur que celui-ci n'avait besoin de lui vaincu en Italie Frédéric en effet ne cessa point d'être maître de l'Allemagne pour se venger de Henri le Lion il n'eut qu'à déchaîner contre lui les haines qu'il avait jusqu'alors si difficilement contenues mais loin de se laisser emporter par la colère il attendit avant de se déclarer l'heure favorable dans l'été de 1178 quittant l'Italie il traversa le sud de la France se fit couronner roi à Arles puis par Lyon Besançon regagna lentement l'Allemagne après quatre ans d'absence de nouveau les rivalités des princes y avaient troublé la paix publique ils parcourent les provinces tenant des diètes pour rétablir l'ordre sans rencontrer de résistance en Saxe la coalition des adversaires d'Henri le Lion s'était accrue de nouveaux adhérents les hostilités avaient continué Frédéric assigne le duc et ses ennemis à la diète de Worms janvier 1179 Henri le Lion n'y paraît pas considéré dès lors comme accusé il est selon la coutume féodale cité trois fois à comparaitre à des dates différentes enfin comme il persiste à ne pas se présenter à la grande diète de Würzburg janvier 1180 il est condamné au bannissement et à la confiscation de ses fiefs et de ses biens pour ses violences à envers les églises et les nobles et sa désobéissance aux citations impériales Frédéric évitait de rappeler ses griefs personnels de 1176 l'empereur donna le duché de Saxe à Bernard d'Anhalt fils d'Albert l'Ours de la famille Hassanienne il conféra le pouvoir du cal en Westphalie à l'archevêque de Cologne Philippe Otto de Vittelsbach reçut bientôt après la Bavière Henri le Lion résista au pignâtrement mais ses partisans l'abandonnèrent les uns après les autres son allié Valdemar de Danemark traita avec Frédéric Henri II d'Angleterre en qui il espérait ne put lui être d'aucun secours lorsque l'empereur après avoir parcouru victorieusement la Saxe eut forcé Lubeck à se rendre Henri dut se résigner à demander grâce en novembre 1181 à la liette d'Erfurth il se jeta au pied de Frédéric celui-ci le releva non sans larmes mais tous les princes la jurèrent de ne point lui rendre son ancienne puissance Henri put garder ses biens patrimoniaux mais ni la Saxe ni la Bavière ne lui furent rendus en outre il dut se soumettre à la sentence de bannissement et s'exiler vers la fin du règne en mai 1184 la grande liette de Mayence répondit par son éclat à ce qu'avait été celle de Besançon en 1157 nul nul disent les contemporains ne peut lui être comparé tant elle fut brillante tant l'affluence y fut grande on y comptait plus de 70 princes puissants venus de toutes les parties de l'Empire depuis l'Ilyrie jusqu'à l'Espagne des ambassadeurs des royaumes voisins 70 000 chevaliers paraît-il s'y rendir en dehors de la ville on bâtit un magnifique palais en bois pour l'Empereur et tout autour les princes élevèrent pour eux de hautes constructions où ils rivalisèrent de magnificence avec les tentes aux couleurs variées il semblait qu'une grande cité fut tout à coup sortie de terre là Frédéric arma chevalier ses deux fils le roi Henri et Frédéric de Suab le pouvoir en Allemagne et son action ce n'est pas ici le lieu de présenter un tableau général des institutions allemandes au XIIe siècle elles sont dans une période de transformation dont on ne saurait indiquer encore les résultats en revanche comme jamais le pouvoir de l'Empereur-Roi n'a été plus fort il convient d'étudier quelle en était alors la Constitution quels en étaient les rapports avec les diverses classes en Allemagne le roi est élu dans un endroit de la région rhénane le plus souvent sous les Hohenstaufen à Francfort il est couronné à Aix-la-Chapelle il est consacré empereur à Rome par le pape il n'existe pas encore de collège électoral exclusivement exclusivement composé de quelques membres l'élection est censée appartenir au peuple dans de grandes assemblées mais ce sont les princes qui se concertent et qui répondent au nom de leur pays l'archevêque de Mayence donne son avis le premier puis ceux de Cologne et de Trèves puis les princes laïcs en 1125 par exemple on voit que les grands ont remis à 40 d'entre eux le soin de faire un choix et qu'ils ont promis de l'accepter l'aristocratie tient à maintenir le principe électif la royauté au contraire travaille à établir l'hérédité depuis Otto Ier les empereurs réussissent ordinairement à faire nommer roi leur fils Frédéric veut aller plus loin assurer la transmission héréditaire de la dignité impériale le pape Lucius III s'y oppose déclare qu'il ne peut y avoir deux papes non plus que deux empereurs à la fois du moins en 1186 Frédéric nommé César Henri l'associe à son pouvoir mais tandis qu'en France la continuité de la famille capétienne facilite l'établissement de l'hérédité en Allemagne les familles impériales se stérilisent promptement la maison de Saxe a disparu en 1024 celle de Franconi en 1125 l'Empire est une institution sacrée c'est à partir du XIIe siècle que se rencontre l'expression le Saint Empire romain s'agit-il de l'étendue matérielle de son pouvoir Frédéric Barberousse se considère comme le maître du monde le docteur Martin de l'université de Bologne ne lui a-t-il pas dit d'après l'anecdote célèbre racontée par Otto Morena historien de l'Odi qu'il était Dominus Mundi aussi bien de propriétate que de jure les empereurs qui se prétendent héritiers de l'Empire romain en revendiquent ardiment toutes les parties Conrad III écrit à Jean Comnen Mes prédécesseurs les empereurs romains ont confié au vôtre le royaume et le peuple grec ce qu'ils ont fait je le maintiendrai Frédéric Barberousse dans une lettre à Salada dont l'authenticité a été il est vrai contesté tient un langage encore plus altier l'empereur domine tous les autres pouvoirs temporels du monde chrétien en 1162 dans un synode Frédéric appelle les rois de France et d'Angleterre Regès Provinciarum affectant de regarder le royaume comme des subdivisions de l'Empire chaque fois dit Rajva que les rois d'Espagne d'Angleterre de France de Danemark de Bohème de Hongrie lui écrivaient ou lui envoyaient des ambassades il déclarait qu'à lui revenait le pouvoir de commander et qu'ils étaient prêts à obéir de même qu'il ne conçoit point de borne matérielle à son empire il n'en conçoit point non plus à son autorité législative ou juridique sa volonté étant la loi Frédéric comme successeur des empereurs romains remet leur loi en vigueur y ajoute les siennes c'est ainsi que dans le corpus juris figure encore aujourd'hui la constitution promulguée à Ronsalia en 1158 Cependant plus encore que Constantin ou Justinien Charlemagne est son idéal à Nîmègue à Ingelheim il restaure somptueusement ses palais il y séjourne c'est dans celui de Nîmègue que naît son fils Henri le futur empereur en 1165 à la Noël il est à Aix-la-Chapelle il y célèbre de grandes fêtes en l'honneur de la canonisation de Charlemagne par l'antipape Pascal III les ossements du grand empereur retrouvés non sans peine reçoivent une nouvelle sépulture dans des diplômes de cette époque en faveur d'Aix-la-Chapelle il la proclame la capitale de l'Empire la ville sainte en canonisant Charlemagne Frédéric voulait donner un caractère plus auguste et plus sacré encore au pouvoir impérial dans plus d'un acte officiel il déclare qu'il se propose d'imiter Charlemagne et c'est à Charlemagne encore que le compare ses contemporains au reste en Allemagne comme en France dans l'organisation du gouvernement la trace des institutions carolingiennes est visible les hommes de ce temps sont eux-mêmes attachés à cette tradition et en font comme un acte de foi politique ainsi qu'au commencement du IXe siècle l'Empereur leur apparaît comme chargé par la Providence de maintenir la paix publique pour Frédéric tel est le rôle qu'il s'attribue et il se donne parfois le surnom officiel de pacificateur pacificus sans relâche il parcourt les provinces de l'Allemagne pour y confirmer et y faire respecter les pactes de paix Landfrieden en 1179 dans la région rhénane il en confirme un qu'on faisait remonter à Charlemagne les grands officiers qu'on trouve autour de lui portent les mêmes titres qu'au IXe siècle chancelier comte palatin maréchal camérier bouteiller etc ces charges sont attribuées au plus puissant prince de l'Empire qui aux cérémonies solennelles en remplissent les obligations mais elles tendent à se transformer en fiefs héréditaires les ducs de Saxe sont maréchaux les rois de Bohème et Chanson les contes palatins du Rhin et cuilliers tranchants etc l'archevêque de Mayence est chancelier d'Allemagne celui de Cologne chancelier d'Italie celui de Trèves chancelier des Gaules les assemblées carolingiennes sont devenues les liettes Reichstag sans changer beaucoup d'aspect aux grandes liettes du XIIe siècle prince évêque baron chevalier bourgeois à court de toutes les parties de l'Empire mais seuls les grands seigneurs principesses primates participent réellement aux affaires le roi les consulte sur les choses spirituelles et temporelles sur les expéditions militaires les relations extérieures les impôts les mesures d'ordre intérieur etc là se jugent encore les différends des princes entre eux une des principales causes de la puissance de Frédéric est que si absolu qu'il soit dans l'affirmation des droits impériaux il a dans la pratique affecté d'associer sans cesse les grands à son gouvernement les convoquant chaque année à plusieurs diètes les traitant comme ses collaborateurs au maintien de la paix publique et à la grandeur de l'Empire mais il est évident que l'influence croissante de cette aristocratie est un grave danger pour la royauté qui de plus en plus sera impuissante à la maîtriser dans les institutions militaires se retrouvent aussi les traditions carolingiennes l'armée l'armée conserve par certains traits les caractères d'une institution publique et non pas exclusivement féodale les princes par exemple sont astreints au service militaire vis-à-vis du roi non pas à titre de vassaux mais à titre de comte les propriétaires libres qui ne sont pas engagés dans le régime féodal le doivent également de même pour les villes celui qui s'y refuse est coupable de l'est majesté et encourt le bannissement les troupes il est vrai sont classées par pays commandées par leur seigneur et dans les détails l'influence féodale est sensible la cavalerie prend dans la composition des armées une place toujours plus grande elle en est l'élément essentiel au point de vue financier les ressources de la royauté se restreignent au revenu de ses domaines de ses payages au présent qu'on lui offre à des redevances variées elle ne dispose point d'impôts publics réguliers d'ailleurs derrière ce rideau d'institutions politiques qui semblent toujours à peu près le même s'accomplit une révolution profonde dont les origines sont antérieures à Frédéric Barberousse et dont toutes les conséquences ne seront sensibles qu'à la fin du siècle suivant pendant longtemps le roi a eu immédiatement au-dessous de lui un petit groupe de ducs dont les territoires correspondaient à peu près aux anciens duchés nationaux du IXe siècle à diverses reprises inquiets de la puissance de ses familles ducals des rois s'étaient attaqués à elles les avaient dépouillées pour donner les duchés à des membres de leur famille ou à des partisans fidèles mais ceux-ci faisaient souche de nouvelles familles et le danger un instant écarté reparaissait bientôt au XIIe siècle sans abandonner cette politique il travaille d'autre part à démembrer ceux des grands-duchés qui existent encore pendant la première moitié de son règne Frédéric avait fait de Henri le Lion comme le chef d'un véritable état après sa condamnation il brise en morceaux cet état divise la Saxe entre l'archevêque de Cologne et Bernard d'Analde enlève à la Bavière la Styrie et le Tyrol en d'autres circonstances il détache de la bohème la Moravie lui-même au contraire en Suab en Franconie en Italie ne perd pas une occasion d'accroître les domaines de sa maison mais la diminution de l'étendue des grands-duchés eut pour résultat d'augmenter sans cesse le nombre des principautés dont les chefs sont de véritables souverains locaux héréditaires dominitaires et s'attribuant les droits régaliens au 11e et au 12e siècle se multiplient les châteaux forts signes extérieurs de leur indépendance la royauté est le plus souvent impuissante à réprimer les querelles et les bragandages des seigneurs cette tendance au démembrement gagne de proche en proche s'étend des grands seigneurs aux petits pour aboutir à un émiettement indéfini de l'Allemagne la royauté n'y gagnera pas si ses adversaires sont moins puissants pris isolément elle verra son autorité pillée par une nuée de comtes margraves landgraves burgraves etc déjà dans une des régions où ce travail de morcellement est le plus avancé celle du Rhin Frédéric a pu en constater les dangers lorsqu'il a dû attaquer les uns après les autres les bourgues redoutables de ses chevaliers pillards autour du roi s'épaissira de plus en plus cette forêt féodale tandis qu'il sera toujours plus impuissant à y percer de larges avenues par ou puisse s'exercer l'action du pouvoir central la civilisation allemande au temps de Barberousse en 1184 on n'en était pas encore à cette échéance jamais au contraire la royauté n'avait été plus forte ni plus populaire sous sa protection la civilisation allemande s'épanouissait avec un éclat tout nouveau dans les villes où grandissaient des institutions municipales dont on trouvera ailleurs l'histoire l'accroissement de la richesse se traduit aux yeux par l'aspect même des cités par les monuments qui s'y élèvent de récents travaux ont montré comment les villes allemandes ont dû leur prospérité souvent même leur origine au développement de l'industrie et du commerce sous ses formes diverses institutions des marchés et des foires influences des guildes ou associations de marchands des privilèges des droits spéciaux ont résulté garantis par la protection royale toutes les villes étaient considérées comme relevant du roi c'est au XIIIe siècle que se fixa la constitution des municipes allemands avec leur conseil Raad dans les campagnes depuis longtemps déjà l'esclavage a fait place aux servages de conditions plus douces qui attachent l'homme au sol non à la personne d'un maître les distinctions de classe s'atténuent entre les serres et les demi-libres Eurigen au-dessus d'eux les petits propriétaires libres forment comme une aristocratie rurale qui se rapproche de la petite noblesse d'une façon générale la situation des classes rurales tend à s'améliorer des contrats des coutumes va estument règle les rapports des tenanciers et des seigneurs aussi l'agriculture progresse la valeur des terres augmente dans les vallées du Rhin et de la Moselle les terres au XIIIe siècle valent sept fois plus qu'au Xe les vieilles forêts primitives s'éclaircissent de grandes étendues sont défrichées la culture de la vigne se développe la littérature dans le monde seigneurial les croisades les relations avec la Provence avec l'Italie introduisent un genre de vie moins rude et même un certain sentiment des plaisirs de l'esprit alors naît véritablement la littérature nationale de l'Allemagne les exploits de Frédéric Barberousse ont été chantés dans des poèmes latins ils ont été racontés par des chroniqueurs qui écrivent en latin le meilleur d'entre eux l'oncle du roi Otto évêque de Freisingen a même le sens de l'histoire et donne à ses récits de la couleur et de la vie mais à côté de ces clercs apparaissent des chevaliers les Minzingas qui célèbrent dans la langue populaire non seulement l'amour mais les combats et les prouettes chevalaresques tels sont le cire de Kurenberg Henri de Veldeck etc ils en ont l'expérience les uns ont suivi les croisades d'autres ont pris part aux guerres allemandes ils viennent aux diètes impériales on les attire aux cours princières celles de Henri le Lion du Landgrave de Turinge de Clèves sont célèbres par leurs poètes à côté de cette poésie lyrique qui s'inspire parfois des troubadours de Provence fleurit aussi la poésie épique c'est au XIIe siècle qu'est composée sous la forme où elle nous est arrivée l'épopée germanique par excellence le Nibelunglid dont les héros par l'étrange mélange de leurs sentiments chevalaresques et de leur violence rappellent parfois les contemporains de Frédéric Barberousse puis ce sont les longues gestes qui procèdent des œuvres de notre ouvert et dont les sujets sont empruntés au cycle carolingien au cycle breton au cycle antique Henri de Veldéquet chante aîné le prêtre l'emprêche Alexandre le prêtre Conrad Roland mais en donnant à leurs héros les mœurs du XIIe siècle Werner de Tegernsey charme les âmes pieuses par son poète de la vie de Marie Au-dessous de ses clercs et de ses chevaliers poètes des jongleurs faméliques colportent à travers les villes et les campagnes les leaders dont s'amuse le peuple Parfois la poésie se rapproche de l'histoire Le chant de Saint Anneau est composé en l'honneur de l'archevêque de Cologne dont le rôle politique avait été si considérable au siècle précédent sous le règne de Henri IV C'est encore en langue populaire qu'est écrite la chronique rimée des empereurs Kaiser Kronik rédigée probablement peu après 1146 où l'auteur en prodiguant les anachronismes des plus imprévus rattache les empereurs allemands aux empereurs romains Ainsi à quelques points de vue qu'on se place l'Allemagne de Frédéric Barberousse apparaît avec une physionomie originale toute pleine de vitalité Mort de Frédéric Barberousse A partir de 1184 les années de gloire éclatante et de paix semblent devoir succéder aux années d'épreuves et de luttes Confiant dans sa force Frédéric laisse en 1185 Henri le Lion rentrait en Allemagne L'année suivante quand il descend en Italie Milan même lui fait une entrée triomphale C'est là qu'il proclame César son fils Henri récemment marié avec Constance l'héritière du royaume normand de Sicile Cependant comme pour attester qu'entre la papauté et l'Empire la concorde était irréalisable la lutte semblait près de renaître entre lui et Lucius III le successeur d'Alexandre III La paix de Vénise n'avait pas réglé la question des biens patrimoniaux de la comtesse Mathilde L'empereur et le pape prétendaient également qu'elle et leur avaient légué et tous deux produisaient des pièces à l'appui de leurs prétentions 1184 D'autre part Lucius III refusait de couronner Henri empereur du vivant de son père Les dix sentiments continuèrent avec Urbain III élu en 1185 Henri dévasta même l'état de l'église 1187 tandis que Frédéric accusait les évêques allemands de s'entendre avec le pape La nouvelle de la prise de Jérusalem par Saladin vint faire diversion à ses querelles En mai 1189 Frédéric partait pour la terre sainte Ce fut là qu'il mourut le 10 juin 1190 dans les flots du Célèf Fin de la section 14 enregistrée par Margot Merci d'avoir regardé cette vidéo